De plus, il est en train de me regarder. Son poteau qui est derrière, il est en train de soulever sa tête pour me regarder aussi. Oh putain ! Et je vois sa main d'Asia toute menue, tu vois, qui passe par-dessus, qui attrape le téton de l'autre et qui commence à faire ça à son téton. Non, arrête, sérieux ! Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Et moi, je suis là, je fais… Oh putain ! Bienvenue en Thaï Rope ! C'est chaud ! Je suis conscient à ce moment-là que les petits Thaïs, ils sont redoutables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Putain, vous m'avez manqué. Putain, ça fait longtemps. Retour du canal historique LFE. LFE canal historique. Ah non, c'est chaud là quand même. Ça fait quoi, deux mois au moins ? Ah ouais, deux mois sans LFE ? Je suis pas si longtemps. Donc je déclare officiellement ouvert LFE 19. Bonjour à tous, bienvenue les gongsters. Cyril Diabaté, en face de moi. Inénarrable Snake. Tu laisses pousser un petit peu la bevarde. Le Snake à poil. Ouais, à poil blanc. Poil blanc. Et donc, Daniel, le retour. Super heureux d'être là. J'attendais ce moment avec impatience. Mais voilà, je suis là les gars. Eh ben, je crois que tu nous as manqué à nous. Bon, ça c'est normal parce qu'on est quand même un peu poteaux, mais il t'a manqué aussi à pas mal de personnes. Ah, ça fait plaisir. Il est où, Daniel ? Bon, vous êtes sympas, mais quand même. Ah ouais. Ah, ça fait plaisir. Ah ouais. Donc, t'es pas revenu les mains vides, hein ? Et t'es revenu avec le petit short. Le nouveau short, là. Qui te fait bien et tout. La ligne, Daniel Voirin, par Bartak. Ouais, toi qui diras. Donc, Bartak, juste pour vous expliquer. Le t-shirt. Un ancien de Venom. Très très bon d'ailleurs. C'est quoi ? On se demande pourquoi il s'est parti. De serre un designer. On aimerait bien savoir pourquoi il est parti. Que s'est-il passé ? Exactement. On ne veut pas savoir. Mais à mon avis, ça s'est mal passé. En tout cas, un t-shirt, on peut acheter en ligne. Là, c'est des précommandes. On peut l'acheter où, ça, alors ? Sur le site de... Le site Bartak. Bartak, ouais. Voilà, allez-y. Allez-y, les gars. Allez-y, surtout. Envoyez les messages en particulier. Donc, t'en verras. Bon, on discutera après pour les coms et tout. C'est bon. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Tu nous donnes le truc habituel, Cyril, de toute façon. Bah oui. Je sais très bien ce que vous aimez. 30 à 40 %. Je sais très bien ce que vous aimez. Vous allez être servi, les gars. Alors, aujourd'hui, on va parler de beaucoup, beaucoup de choses. Il y a pas mal de trucs. Il y a Kevin Jousset. Vous l'avez vu ou pas ? Le combat du français ? Non. Moi, j'ai vu le premier round. Tu as vu le premier round, ouais. On va parler un peu de ça, justement. Bon, allez un peu faire le tour des Français du FC. On va commencer par Benoît aussi. Parce que quand même, Monsieur n'était pas là. On n'a pas déplié le combat encore. C'est vrai. Alors qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, il me semble. Même si certaines choses ont été montrées. On a même tourné en boucle. On a vu que ça venait pas du hasard, ce high kick. C'est la grâce un peu, mais bon. C'est l'entraînement. Il y a un peu de façonnage. On va parler du karaté mix. Parce que Cyril, tu reviens justement le week-end dernier. J'ai vu les images. T'es impressionné, la salle sympa. Tu reviens d'une moisson de médailles. Ouais. En Belgique, c'est ça ? Coupe de France. Coupe de France de Kamix. Donc organisée par la fédée de karaté. T'as déchiré un peu les médailles, les podiums. Exact. Ça, c'est assez classe. On va parler aussi, ça se concrétise un petit peu le rachat du Bellator par le PFL. Vous êtes intéressés tous les deux par le Bellator ? Ouais, j'ai eu des contacts par Guillaume. C'est compliqué le truc. Ouais, ouais. C'est pas clair en fait. On va en parler un petit peu de ça, mais ça vous intéresse tous les deux parce que toi, t'as Romain. Ouais, ouais. Romain de Bienne au Bellator et toi, Cyril, t'as Yves, Yves Landu. Et donc, il y a l'UFC 296. C'est Edwards contre Covington le week-end prochain. Ça sera l'occasion de parler de Pantoja. Pantoja. Que t'as entraîné. Alexandre Pantoja qui fait la ceinture des 57. Enfin, qui défonce sa ceinture. Qui défonce sa ceinture, ouais. Des 57, ouais. Et puis, il y a Ferguson contre Pimblett. Ah, pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Intéressant, ça. Rachmonov, vous voyez qui c'est ? Ça me dit quelque chose de bon. Rachmonov, ouais, contre Thomson. Ah, Thomson, le karaté-Ka, là. Rachmonov. Ouais, ouais. Rachmonov, lui, il a un vaincu. 100% de finish. Ah, je sais qui c'est ! Ouais, super fort. Ouais, ouais. Oh, il est super… Lui, laisse tomber. Il est à… Combien ? 15-0, 14-0, ouais. Mais que des finish, 100%. Lui, il est incroyable. Il est complet, en plus. Donc, ouais. Et la KTD 77, ouais, elle fait fort, parce que… D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, lui. Je sais pas pour ça, ouais. Ça fait… Faudrait que je vérifie, ouais. Peut-être, ouais. C'est possible. T'es blessé, peut-être, non ? Peut-être. Je sais pas. Ça… Tu me poses une colle et c'est pas bien. C'est mal. Luque, Vincente Luque… Vincente Luque… Présilien. Ouais, contre Yann Garry. L'Irlandais. Ouais, bon combat. Donc, encore en 77. Donc, c'est classe pour ça. Donc, il y a des beaux trucs, il y a… C'est où l'UFC ? Deuxième colle. Attends. Non, mais… Le mec, il nous chauffe. Il nous chauffe sur l'UFC. On pose des questions, il répond pas. C'est pas… Regarde, j'ai ramené un petit anti-sèche. Mais de toute façon, déjà… Il y a la technologie. Ouais, on est sauvé par la technologie. Déjà, on va commencer par Benoît. Donc, la dernière victoire de Benoît. Alors, tout le monde en a déjà pas mal parlé. Ouais, d'ailleurs, j'ai même entendu des trucs. Est-ce que tu as entendu dire des conneries, déjà, sur cette victoire ? Alors, vas-y, commence par ça. J'ai entendu dire comme quoi il avait rien prouvé encore. Ça s'est un peu choqué, tu vois. Oui, oui. De toute façon, les combattants, il faut qu'ils prouvent tout le temps. Même les coaches, il faut tout le temps qu'on prouve, en fait. Il faut tout le temps… T'as combattu, il faut que tu gagnes. C'était un média français qui a dit ça ? Non, c'était un personnage public, justement. Oui, personnage public, mais dans un média français. C'était sur la sueur et c'était… C'est-à-dire qu'il a dit que Cédric… En gros, Cédric avait prouvé et pas… Alors, je pense que c'est plus le contraire. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où… En fait, il mettait plus en doute, effectivement, l'avenir professionnel de Benoît que celui de Cédric. D'accord. Alors que bon, si on regarde… Non, mais c'est complètement l'inverse. Voilà, c'est complètement inversé. Et dans le sens où… Peut-être qu'il y connaît pas grand-chose. Oui, à mon avis, il connaît pas grand-chose. C'est plus ça, tu vois. C'est plus le manque de connaissances. Parce qu'en fait, déjà, le combattant, il faut qu'il prouve tout le temps, quoi qu'il arrive. T'as gagné… Ok, on a gagné à New York, mais là, il faut taper le prochain. Sinon, tu vois, c'est tout le temps une remise en question. C'est vrai, même en tant que coach. Tu peux exceller pendant 200 ans, tu fais de la merde. Bon, ça fait partie du jeu. Bon, pour revenir au combat. Alors, le combat de Benoît, donc, le camp s'est passé à Bayonne. Moi, j'étais au Brésil. J'étais parti 15 jours au Brésil. J'avais donné les instructions aux gars pour qu'ils suivent… Pour démarrer, là, après. Voilà, les deux semaines où j'étais pas là, mais c'était plus sur des drills, tu vois. Et donc, après, je suis arrivé, on est rentré dans le sujet du camp. Sauf que Benoît, deux semaines avant le combat, apparemment, il attrape le Covid. Il était… Tu vois, je veux dire, mais… Il est rincé. Il est rincé. On n'a pas pu s'entraîner pendant une semaine. Heureusement que c'était que deux semaines avant, mais quand même. Tu vois, tu… Parce qu'après, il y a l'autre semaine, il fallait quand même qu'il force, mais sans trop forcer, parce qu'il sortait du Covid. Donc, c'était assez compliqué. Et après, on partait à New York. Donc déjà, c'était assez… C'était la première fois qu'il le chopait ou pas ? Non, non, non. Il l'a attrapé déjà plusieurs fois le Covid. Il est vacciné, non ? Je crois, ouais. Mais bon, souvent, ça se trouve, c'était même pas le Covid. Ça se trouve, c'était la guerre. Oui, il est tombé malade. Parce que maintenant, voilà, ils font un test PCR, c'est le Covid. Ça se trouve, c'était la guerre. Mais ça se fait encore, le test PCR, ça ? Oui, oui, bien sûr. Ça se fait autant la… D'accord. Et donc, moi, à mon avis, c'est… À mon avis, peut-être qu'il allait trop forcer. En plus, il était… Il avait les combattants. Le temps, il était changeant. Il se couvre pas. Bam ! Je veux dire, déjà, tu en perds deux poids, l'immunité, avec l'entraînement, tu vois. Donc, à mon avis, il a attrapé une saloperie. En tout cas, ça l'a mis à HS pendant une semaine. Donc, c'était assez compliqué. Après, bon, on est partis à New York. Et puis, bon, voilà, quoi. Ça, c'est… Vous avez vu le résultat. Ça, c'est super bien passé, quoi. En fait, nous, l'idée, c'est comme je disais à Benoît, il faut y aller en conquérant, quoi. Moi, je m'en fous de New York, quoi. Qu'est-ce qui change, quoi ? Qu'est-ce qui change, en fait ? C'est une cage, il y a un mec dedans. Tu lui écoutes ta musique, tu vas jusqu'à la cage et c'est tout. Il faut faire abstraction du combat. Et ce qui est fort chez Benoît, c'est pas seulement le combat en lui-même. C'est pouvoir faire abstraction. Il peut te le dire, Cyril, quand tu combats dans des shows comme ça, il a combattu, bon, à l'UFC, mais aussi au Pride, il y a une grosse pression, quoi. Et lui, il arrive à faire abstraction. Il y avait Donald Trump, il y avait Joe Rogan, il y avait Dana White, il y avait un tas de stars, toutes les stars de l'UFC. Même Endo était là. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu un pote à Endo, qui était là-bas, qui est venu me voir. Il m'a dit, Endo, il est là et tout. C'est-à-dire qu'il y avait tous les grands combattants qui étaient là. Et lui, il devait taper le mec, il devait performer. Et tu vois que de ce côté-là, il est vraiment fort. Il faut arriver à créer un champ de force, en fait. Exactement. Une bulle et faire ton truc. Et c'est ça qui est fort. Ok, ce qu'il a fait dans la cage est incroyable. Mais je veux dire... D'où l'intérêt d'être bien entouré. Ben oui. Bien encadré. Par des gens d'expérience. Mais je pense que sa personnalité aussi fait pour beaucoup. Peut-être son expérience aussi dans les forces spéciales. D'ailleurs, j'ai été interviewé à ce sujet-là par nos amis de RMC Sports. Oui, tu as fait les commentaires aussi. Et donc, ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, je pense que la force de Benoît aussi, c'est cette capacité justement à se construire un truc autour de lui qui le protège de tout ça. Peut-être... Et j'imagine qu'il y a du tempérament, mais il y a aussi son expérience militaire, je pense. Ah oui, ben oui. L'expérience au feu. C'est-à-dire que, comme je dis, il me fait penser un peu endo. Il se transforme quand il... Oui, oui, exactement. Tu vois, quand il arrive dans la cage, il est déterminé, tu sais. Tout le reste est bloqué. Voilà, il n'y a pas de... Tu vois, il peut y avoir Donald Trump, qui tu veux. À l'interférence, oui. Voilà, et ça, c'est super important parce que ça te permet d'approcher le combat sereinement. Tu vas cramer moins physiquement, tu vas être beaucoup plus lucide. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vas pas... Tu ne vas pas être avalé par tout ce qu'il y a autour parce qu'il y a quand même... Mais ça va aussi pour les coachs, attention. C'est-à-dire que souvent... Parce que tu vois des superstars, tu vois. Si tu n'as pas l'habitude de faire des combats de ce niveau quand tu arrives en main card ou même des main event que tu n'as pas fait dans ta vie, tu arrives à l'UFC, tu vois. C'est compliqué. Les mecs, ils sont un peu avalés. Tu prends un nouveau qui va faire un main event, ça va être compliqué. Tu vois, ils... Tu sens la pression. En fait, c'est ça. On en a souvent parlé, mais c'est l'énergie, quoi. Tu as une charge électrique qui peut te consommer, quoi. Soit qui peut te servir, qui peut te porter ou alors qui peut t'écraser, quoi. Oui. Et même à ton coach, tu peux te faire... Tu perds la concentration, tu vois. Tu n'arrives pas à donner les bonnes consignes. Tu as le cœur qui bat très... Non, mais c'est un truc de fou. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, tu sais, c'est quand même impressionnant, tu vois. Il faut avoir du recul et être froid. Tu as un moment, justement, tous les deux, vous avez un moment... Enfin, il y a un moment, il y a eu un... Un moment de bascule. Vous avez senti que... Les premiers coachings, justement, vous pouviez être encore un peu dans l'excitation ou toucher par ça. Et un moment, justement, où cette excitation, en fait, elle vous portait plus qu'autre chose. Elle vous stimulait. Je pense qu'encore une fois, c'est... C'est aussi dû à ton tempérament, tu vois. Moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui m'excite des masses, tu vois. Je suis assez nonchalant, on va dire. Et dans la cage, même si je suis stressé, c'est normal. Tu entraînes un mec, tu le connais depuis des années. Ouais, ça stresse. Et tu sais qu'en face de lui, il y a un mec qui potentiellement peut lui faire du mal. Bah, tu es stressé. Tu es stressé aussi par l'ampleur de l'événement. Ouais, l'enjeu. Une ceinture et tout ça. Mais je ne m'excite pas. Moi, j'ai un tempérament un peu plus différent. Je m'excite un peu. Oui, oui. Toi, tu es plus... C'est pareil, voilà. Mais ce n'est pas pour ça que... Mais tu fais comment, justement ? Tu mets un frein sur tes émotions ? Ouais, des fois, je fais... En fait, non, je m'excite comme ça, tu vois, pour stimuler le gars. Puis bon, c'est mon tempérament. Mais je fais pas mal de temps mort. Je ne suis pas à donner tout le temps des informations. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça aussi, ça sature un peu l'athlète. Parler tout le temps, tu vois. Donc, tu le fais exprès. Tu mords ta langue. Tu fais quoi ? Non, 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 non. Ah non, moi, j'en sache pas. C'est l'expérience qui fait que... D'accord, ok, ok. Parce que Daniel, tu es dans l'excitation ? Mais c'est une excitation... Contrôlée. Oui, oui. Par exemple, regarde, on arrive là-bas, on est à New York, quand tu rentres et tout, dans la cage. Moi, franchement, je suis relâché, quoi. Ok. Pourtant, il y a une pression, quand même, tu vois. Mais je rentre et tout, on y va. Là, on a mis le gars, on l'a motivé, on rentre, voilà, quoi. Je suis là, normal, hein. Tu vois ? Et tu penses que si on reprend tes pulsations cardiaques ? Ah, elles sont hautes, c'est sûr. Tu sais, c'était pas mal ce qu'ils avaient fait RMC. Tu sais, ils ont filmé un moment... Laisse tomber, c'est là que tu vois que c'est n'importe quoi. T'as vu que t'es dans un état. Tu sais, on dirait que t'es dans une... Ouais, ouais, ouais. Tu sais, dans une Formule 1, tu sais. Ah ouais, non, non. J'étais filmé aussi plusieurs fois. C'est un truc de fou, hein. Tu fais des tics. Tu te rends même pas compte. Tu te rends même pas compte. T'es en train de faire des tics avec ton visage. Moi, j'ai pété un câble, en plus, avec le... Tu sais, à l'UFC, t'as toujours un mec à côté, là. Et tu sais, quand il met KO, il met KO devant nous. Il met KO. Il tombe. Tu sais, dans ma tête, quand il est tombé, j'ai dit qu'il faut qu'il lui mette la droite. Tu sais, moi, c'est instinctif. Et puis, voilà, entre la droite, en plein menton, il l'éteint. Putain, magnifique, je gueule. Je commence à monter sur la cale. Le mec à côté me ceinture. Hein ? Non. Ah ouais, je l'ai insulté et tout. Le mec, le staff de l'UFC. Le staff de l'UFC me ceinture. Je lui dis, parce que toi, tu m'embrouilles avec lui. Fuck you, man. Et tu sais quoi, il m'empêchait, tu sais, tu vois ? Ouais, bien sûr. Et après, tu es... D'ailleurs, j'ai eu une... J'ai été dans l'euphorie et d'un coup, j'ai pris une douche froide en sortant. Ah ouais ? Ouais, ouais. Dans l'euphorie de la victoire. Ah, à cause de ça ? Non, non, non. Quand je suis sorti, je suis tombé face à une personne, tu dirais pas son nom, ça a refroidi tout mon... Ah ouais ? Ouais, ouais. C'était... On va dire... En français ? Ouais. Ok. Tu sais, j'ai eu un... Tu sais, c'est-à-dire que t'es dans le bonheur, tu sais, tu vois, t'es sur un nuage, t'es là, t'es bien, tu... Après, c'est une jouissance, presque. Ah oui, oui, d'accord. Il t'a cassé dans ta gaule. T'es là... Ah ! Ah ! Tu sais, t'es comme ça, tu sais. Et d'un coup... Ouais, voilà, exactement, comme un cassage de gaule. Et d'un coup, tu vois la tête du gars, tu sais, c'est le nuage noir, tu sais, dans les films... Tu sais, tu vois la tête du mec... Et... Tu sais, d'un coup, ça descend... Voldemort, Voldemort, plus, 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 tu vois. C'était là... Oh ! Tu l'as dit un mot doux. Tu lui as dit un mot doux. Hein ? Tu lui as dit un petit mot doux. C'était pas un mot doux, on va dire que c'était entre doux, un peu, tu vois. C'était pas très... On va dire que c'était pas très friendly, on va dire. Mais il m'a quand même cassé ma gaule. Il fait bien monter la tension, le suspense et tout, parce que tu vas pas dire qui c'est. Non, je veux pas dire, parce que je fais pas de pub, tu vois. Mais ça m'a pété ma gaule. C'est vrai que j'ai eu une... En fait, j'ai eu... Ça m'a donné une... Voilà. Super gaule, t'arrives, t'es demi-gaule. D'un coup, tu sais. Tu dis merde, qu'est-ce qu'il se passe, tu vois. Ou pas de gaule du tout. Ouais, un truc qui s'éteint, quoi. Tu vois. Et bon, après, c'est passé, quand même. Ça, c'était quand même bizarre, cette situation. C'était la première fois que j'ai vu un truc comme ça. Tu sais, l'euphorie à la douche froide. Voilà, c'est exactement ça, tu vois. Ouais, je comprends, je crois. Mais bon, victoire incroyable, sortie de corps à corps. Il faut savoir qu'en fait, ça, on le travaille depuis super longtemps. Pas qu'avec Benoît. On travaille avec tous mes athlètes. Cyril connaît ça, ces techniques-là. Sortie de corps à corps high kick, c'est fatal, tu vois. En Mueta, ils ont la garde. Ouais, mais marche jamais. Quand tu sors de corps à corps, ils n'ont pas de garde. Et en plus, si tu regardes l'angle où il l'a attaqué, c'est-à-dire contre la cage, en fait, on lui met en place un piège. Tu vois. Parce que, t'as vu, quand il le pousse, tu vois. Quand il est contre la cage, l'autre, automatiquement, par réflexe, il touche un peu la cage, il va sortir pour attraper le milieu, tu vois. Ouais, ouais. C'est là que tu vois, quand il sort un petit peu, il casse le bout du pied en pleine gueule. Parce qu'en fait, il y avait les mains. Les mains, sauf que la jambe, elle est plus longue que les mains, tu vois. Ça, je l'aurais toujours appris. Même si les bras passent pas, t'envoies derrière, ça rentre. Et en sortie de corps à corps, généralement, ils ont les mains basses. Et en plus, la façon de travailler mes kicks, moi, je faisais pas mal ça quand je combattais. C'était un Laotien qui m'avait appris ça. Comment il s'appelait ? Tu le connais ? À l'époque, il combattait à France Muay Thai. L'eau ou là ou je sais plus. Un Laotien m'avait montré ça. Il m'avait dit, le high kick, tu le mettais un peu droit, tu sais, tu le vois pas arriver, tu le casses pas en fait, tu vois. Tu prends un angle pas droit, mais on va dire en diagonale, tu vois. Ce qui fait qu'il part d'en bas, tu sais pas s'il va arriver dans le bras ou en pleine tête, tu vois. Et en fait, on les travaille comme ça. Et on voit que son coup, il part d'en bas comme ça, il rentre vraiment... C'est-à-dire qu'en bout de course, il le prend plein... Ah là, c'est l'euphorie totale. Et c'est vrai qu'il arrive, c'est un parfait timing parce que tu sens, dites-moi si vous l'avez senti comme ça, tu sens que l'autre, il sait plus où donner de la tête, il sait plus quoi faire en fait. Il avait subi une grosse pression déjà. Il avait pris des coups, il avait machin... Lui, il se sort du guéper, il se dit, ah c'est bon. Et t'as un espèce de relâchement en même temps où il est en train de s'échapper. Et il prend un kick en pleine tête. Et en plus, je vais te dire, moi quand je l'ai vu, j'ai vu Benoît sur le dos, mais franchement, bon déjà, il se relève, on dirait qu'il avait un enfant sur lui. Ouais, c'est vrai. Et franchement, j'ai pas senti du tout de danger. Ouais, c'est vrai. Pas du tout. Ni quand il l'a mis au sol, ni rien du tout. Ah, c'est ça le cas. Mais aucun danger. Même quand il a commencé le combat, ses déplacements, ils étaient en place, même jeudi à un moment dans le coin, là t'es bien, il était bien, tu sais. T'as vu, tu sens quand le mec il est parfaitement synchronisé. Je voyais pas comment le mec, qu'est-ce qu'il pouvait faire, l'autre en fait. Même, il fait un truc que j'ai jamais vu faire avant. Il fait une attaque en guillotine. Et c'est la première fois où je me dis, ouais, il se jette sur le dos alors que c'est pas son... Ouais, ça a été à l'instinct, il l'a senti à mon avis. Parce que ça, ouais, c'est une erreur technique. Non mais ça veut dire qu'il se sentait pas en danger. Non mais il l'a dit, il s'en foutait quoi. L'autre, il l'a mis sur le dos. Parce qu'en fait, c'est bien, parce que tu sais, c'est un ressenti. C'est-à-dire que, quand il l'a senti qu'il l'a renversé comme un enfant, t'imagines mentalement ? Il me dit, ce mec là, il va rien me faire, il peut me mettre sur le dos 15 minutes. C'est pour ça que moi, je l'ai senti vraiment en déroute, Frévola. Mais oui, par contre, lui, il a senti la pression. Il s'est dit, putain, tu vois, il me relève. Pareil, je lui fais un take-down. Parce que Frévola, il fait un bon timing aussi, t'as vu ? Il fait un changement de niveau, il met au sol, il se relève, et là, il essaye de s'échapper. Bon, après, c'était mort. Ouais. Et ce que j'aimais, c'est, par contre, la continuité. C'est-à-dire, high kick, il le touche, tout de suite, par réflexe, droit au montant. Ça, c'était magnifique. À la Dan Anderson. Tu vois, parce qu'on le travaille beaucoup, ça. Moi, je l'explique, le mec est touché, ou il est à peine tombé, t'es déjà sur lui en train de taper. Tu vois, pas de temps mort, pas d'hésitation. Ça, il l'a exécuté parfaitement. C'est-à-dire qu'il l'a terminé... Ah, franchement, ouais, c'est jouissif. T'es là. Tu vois, superbe victoire. Et alors, Trump, il était pas loin ? Ah, il était juste à côté, Trump. Ouais, ouais. Non, en fait, tu peux pas l'approcher. Oui, non, mais... T'as vu un peu... T'as vu son armée de guerre du corps. Mais attends, il a eu une ovation, le mec. Il est rentré dans la cage. Non, il était juste à côté, tu vois, il regardait et tout. Dan White s'est levé. Il paraissait placide ou il paraissait... Ouais, non, Trump, quoi, avec sa totale et puis avec son... Oui, oui. C'est une espèce de peu-cou. Ouais, il s'en fout. Tu sais, il a été chercher ses voeux, tu vois. Mais cool, quoi. Des perruches. C'est un style... Tu sais, quand il y a du vent, ça monte comme as, comme ça. Mais il était là, tranquille, quoi, tu vois. Non, c'était bien, parce que là, c'était les deux qui sont entrés avec les drapeaux. Je sais pas si t'as vu. Drapeaux américains, drapeaux français. Benoît rentre avec une musique militaire. En plus, les commandos. Dans le Madison Square Garden, c'est pas rien. Écrit par mon fils, Alec. Je vais dire remixé. Ça fait le dire. Magnifique. Très, très fort, le fiston. OK. Et... Non, c'était beau. À la fin, il se salue. Tiens, parce que tout à l'heure, avant que j'oublie, t'as fait allusion justement aux staffs de l'UFC qui t'ont coupé dans ton élan. Oui, un mec, ouais, ouais. Alors, comment vous expliquez ça ? Parce que c'est vrai que tu les vois, ils sont... C'est comme s'ils étaient parano. Tu sais, tout débordement de joie, en fait. C'est comme s'ils étaient... Ah oui, ils te blanquent tout débordement de joie, quoi. Attendez, il ne faut pas oublier les différents événements qu'ils ont eus. Notamment, Conor McGregor contre... contre... Comment il s'appelle ? Khabib. Où là, c'est des bandades, machin... C'est vrai. Ça saute du haut du... C'est vrai, mais regarde, dans certains cas, t'as l'impression qu'ils sont plus cool. La Pantoja, il a pu sortir de la cage tranquillot. Ça y est, ça part en complot. Non, mais il n'a pas tort. Moi, je pense que c'est au cas par cas. Parce que j'ai vu, par exemple, Glover, t'as vu... Je ne sais pas si c'était ce combat, je crois que c'était un autre. À un moment, t'as vu, l'autre, il prend la ceinture. Son mec de coin, c'est Glover, il l'a poussé. T'as pas vu ? Il est tombé, le mec. Tu sais, avec la joie, l'autre, il a voulu la rentrer, il l'a poussé, il est rentré dans la cage. C'est-à-dire qu'en fait, t'as vu, au moment où tu n'arrives pas à te contrôler, c'est trop intense. C'est vrai. Attends, il y a quand même de la tension. Il y a tout un camp derrière, il y a tout... Tu vas pour la victoire, la victoire est hyper importante. Tu vois ? Il y a un enjeu quand même. C'est sûr. Donc, automatiquement, ton émotion, elle est proportionnée à l'enjeu. Tu sais qu'il y a des histoires, en plus, tu vois ? Parce que le truc, justement, avec Khabib, c'est étonnant qu'il a pu se passer autant de... Et même avant, tu voyais bien que l'histoire où t'as Connor qui course la camionnette, qui balance le truc. Tu vois, tout est filmé bien comme il faut. Il y a une petite coupure, mais juste... Enfin, tu vois qu'il y a une grosse mise en scène autour de ça, qu'on retrouve après dans la cage. Tu vois, comme s'il voulait vendre déjà la revanche qu'il y a généreuse. D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir, là, dans les awards de MMA, qui passent en tête cette année, quand même. Je serais curieux de savoir, moi. Si c'est encore... Des tels awards. Des fois, ils font des... Non, ils font pas des sélections... Ah oui, non, parce que t'as eu les awards, je sais pas ce que ça a donné, d'ailleurs, aux États-Unis. Et ils le font en France, non, ils font pas ça en France. Il y a longtemps, ils essaient... Non, mais j'ai vu des fois, ils faisaient cela. Ah, je me trompe peut-être, alors. Ah, mais peut-être certains... Ah, c'est les médias, oui, d'accord. Oui, certains médias qui font leur truc, quoi. Il n'y a rien d'officiel, en tout cas. De toute façon, il n'y a jamais eu une ade d'officiel en France, à vrai dire. À chaque fois, c'était des... C'était telle ou telle personne qui organisait ça, mais bon, rien de méchant là-dessus. Et alors, quid de l'avenir ? Là, ça donne quoi ? Ben là, en fait, ça se resserre. Là, il faut savoir une chose, c'est que Benoît, il est monté, ok, et plus vous montez dans le classement, après, c'est pas évident de... Des fois, tu peux attendre pour combattre. Parce qu'il y a moins de monde. Soit tu prends un mec d'en bas, donc il y a une prise de risque, soit tu attends des mecs un peu plus haut, mais il y a de l'attente. Parce que tu as vu, après, ils ne font que se rencontrer entre eux. Donc là, il faut savoir qui rencontrer. Il y a eu... Comment il s'appelle ? L'Arménien, qu'a combattu. Tsarokyan, ouais. Camille Chao, le mec de la King MMA. Lui, il est passé numéro 4 d'un coup. Donc déjà, il est hors champ de Benoît. Quoique, sur un remplacement des fois. Tu sais ? Un remplaçant. Voilà. C'est ce que j'ai dit à Benoît. Il reste concentré. Des fois, il y a un mec qui saute, c'est toi qui rentres. Et donc là, ça va se resserrer. Et ce qui est intéressant pour Benoît, moi je trouve qu'il arrive dans une bonne phase. Si on regarde, à part certains combattants, ils sont tous sur... Ils sont tous en déclin. Oui. Tu as vu ? Ils sont vieillissants. Beaucoup d'entraînement. 34 ans. 34 ans. Il y en a, ils sont millionnaires. Tu vois ? Ce n'est plus la même motivation. Tu vois ? Ils sont plus dans le déclin que... Et lui, Benoît, il a 27 ans. Il est en pleine force de l'âge. Il est motivé à 350 %, il veut arracher la tête à tout le monde. Donc il est en... Tu vois ? Ça me fait penser un peu à Gann dans la catégorie des poids lourds. Je rappelle Gann, il est arrivé dans un moment charrière où tous les anciens poids lourds, j'étais en bout de course quoi. Tu vois ? Il les a pris. Ça n'a pas augmenté. Bon, maintenant, ça se... Ça se régénère. Mais je pense qu'il y a un coup à faire. Maintenant, l'avenir nous le dira. Oui. Et... Oui, il y a... Ben, il y a Tsaroukian, qui vient de... Il est numéro 4. Qui vient de prendre la 4ème place, là. Oui, oui. Il est à quel âge ? Il est jeune, aussi. Il est jeune. Il est jeune. Tu as Gameroth, qui ne doit pas être trop vieux, lui. Oui, Gameroth, ça serait une bonne option. Il a quoi ? 30 ans, je crois, en train de ça. Gameroth, oui, il me semble. Oui, ça serait une bonne option. Mais bon, ce n'est pas facile. Parce qu'en fait... Moi, je le vois bien contre Benoît. Oui, mais des fois, les combattants n'acceptent pas. Attention. C'est ça. Gameroth, il risque de... Après, tout dépend... Je ne le vois pas accepter Benoît. Oui, parce qu'il a été en... Tu vois, il était en réserve sur une ceinture. Il était... Oui, et puis Benoît, c'est une galère. Il n'a rien à gagner. Et non. Voilà, c'est une galère. Donc... En fait, là, actuellement, je pense que... Je ne sais pas s'il y en a un seul qui va se dire qu'il a quelque chose à gagner contre Benoît. Non, non, c'est sûr. Y compris peut-être le combat, même. Il commence à te douter. Mais c'est pour ça que ça va se compliquer. Il peut y avoir de l'attente. T'as vu, les mecs... Parce que t'as vu, ils se rencontrent entre eux. Tu vois, par exemple, le top 10. Tu vois, c'est tout le temps les mêmes. Ça tourne entre eux. Il y en a un qui met KO l'autre. L'autre qui... Tu vois ce que je veux dire ? Après, ça reste un peu... Il y a un temps de gamme. Il a l'air quand même intéressé, un, par son personnage maintenant. Et deux, pour... L'UFC Paris. Promouvoir le MMA en France. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. En mars, c'est ce qu'ils disent. Il y aura peut-être un de l'UFC. Moi, je pense que Dana White, qui est quand même un spécialiste, quoi qu'on en dise, du MMA, qui arrive bien à sonder les potentiels des uns et des autres. Moi, je pense qu'il a remarqué Benoît. Ça fait un bout de temps et qu'il le voit... Oui. Puisqu'à chaque fois, il en parlait... Ça fait un bout de temps qu'il parle dans ces combats de Benoît. Oui, exactement. Regardez ce combat. Ça date déjà à l'apex. Oui, exactement. Tu vois ? Et en France, ils ne l'ont pas vu. Après, c'est ça qui me rend ouf. Après, tu as des spécialistes, des connaisseurs. Et la vérité, elle leur tape à la gueule, ils n'arrivent même pas à le voir. C'est incroyable. C'est là que tu vois qu'en fait, il y a quand même... C'est dur à dire, mais dans le MMA français, il y a énormément de mecs médiocres, en fait. C'est un... Tu veux dire dans le MMA professionnel ? Oui, en général. Dans les médias ? Tu veux dire les experts ? Les experts. Certains coachs aussi qui sont un peu... Il y a quand même des coachs qui... C'est un peu désintéressant. C'est un sujet à la caution. Et en fait, le MMA professionnel en France, en fait, c'est récent. C'est égalisé depuis trois ans. Exactement, c'est récent, mais ouais. Moi, il y en a qui me découvrent aujourd'hui, quoi. Ils sont là, ils sont... Ah ouais, non, mais l'ami, ça fait 250 ans que je suis dans le MMA, quoi. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, tu n'as aucun média de MMA. À proprement parlé, on va dire... À part Gong. Non, mais on va parler... À part Gong. Quoi ? Gong. Ouais, bon, voilà. Exception, exception faite de Gong. Non, mais même, si tu veux, au sens classique de médias, enfin moi, c'est vrai que j'ai un traitement un peu désintéressé, un peu spécial, qui ne peut pas forcément servir de modèle, tu vois, par rapport à un média presse classique. C'est ça, parce que les gens, ils jouent sur la confusion des mots. Média, ça veut rien dire. Média, ça veut dire que tu transmets quelque chose, une information ou tu transmets une communication, tu vois. Par contre, à partir du moment où tu parles de presse et de journalisme, ça, c'est autre chose. En France, tu as la sacro-sainte carte de presse, tu vois, qui veut peut-être rien dire, mais qui en même temps... Tu peux dire quelque chose. Voilà, signifie quand même quelque chose. Même si ça peut montrer le fait que tu sois inféodé à l'État, parce que c'est l'État qui délivre, enfin c'est un organisme qui dépend de l'État, qui délivre ces cartes de presse. N'empêche que tu as quand même, tu dois montrer que tu n'as pas de conflits d'intérêts. Tu ne peux pas avoir des conflits d'intérêts, tu vois, commerciaux. Donc, ça préserve quand même de ça, tu vois. Oui, oui, non. Ouais, ça préserve de ça, mais... Non, mais on est d'accord. C'est en théorie. Je connais des maquettistes... En théorie. Oui, en théorie. Je connais des maquettistes qui n'ont jamais, effectivement, fait de journalisme et qui ont leur carte de presse, c'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu regardes, par exemple, sur RMC Sport, par exemple, ils ne peuvent pas avoir... Je ne pense pas qu'ils puissent avoir de carte de presse, tu vois, parce qu'ils sont diffuseurs. Tu as un conflit d'intérêts évident. Tu diffuses un produit. Donc, tu travailles pour un produit. En tout cas, tu bosses avec l'UFC. C'est évident que tu ne vas pas être objectif par rapport... Tu ne vas pas faire d'enquête sur l'UFC. Tu vas mettre en valeur les combats, quoi qu'il arrive. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a... Et aujourd'hui, effectivement, tu n'as plus la presse classique, presse papier, etc. Tu n'as plus de... Déjà, la presse sportive est ce qu'elle existe réellement, à part l'équipe. On ne connaît pas de grands magazines ou de grands médias, enfin, de grands journaux qui parlent de sport. À ma connaissance, en tout cas, l'équipe parle quasiment que de foot. Ah, c'est que ça. Et puis, à la télé, c'est pareil, ils ne parlent que de foot, en fait. Il n'y a pas d'émissions, tu vois, de sport qui traitent un peu de tous les sports. Non, 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 c'est inexistant. On est d'accord. Donc, tu as eu justement les IMAF, là. Tu vois, par exemple, les championnats du monde de MMA amateur. On en parlera un petit peu. Il y a des choses à dire dessus, pas combien. Mais on ne peut pas nier que c'est quand même un événement international, avec du niveau, avec des vrais athlètes, avec une médaille d'or française, quatre médailles françaises. Personne n'en parle, en fait. Alors que tu as des vrais athlètes qui bouffent de la vache enragée. Enfin, tu vois, qui n'ont pas de reconnaissance. Tu prends une discipline récente, qui est le MMA. Mais si on prend une discipline, un des sports de combat les plus vieux et les plus populaires au monde, à savoir la boxe anglaise, ce n'est pas couvert non plus en France, tu vois. Il y a quand même. Tu peux avoir les championnats du monde d'amateurs. Tu peux avoir n'importe quel, un championnat du monde, ça ne sera pas couvert. Oui, bien sûr. Tony Yoka, il est médiatisé, donc oui, on va parler de Tony Yoka. Et il est médiatisé parce que c'était un produit canal. Oui. D'ailleurs, ça s'est mal passé pour lui. Oui, oui. On va peut-être en parler justement. C'est mal passé, oui. Mais tout ça pour te dire qu'il n'y a pas que le MMA, en fait. Et ce n'est pas parce que c'est un nouveau sport. Oui, c'est général. C'est le sport. C'est juste qu'en France, le sport médiatisé, c'est le foot. C'est tout. Et en dehors de ça, c'est… Mais c'est au-delà même d'une question sportive. Et c'est une question vraiment de journalisme. Et c'est une question de curiosité journalistique, de pluralité. C'est tout un état d'esprit, en fait, que tu vois à travers ça, que tu peux retrouver dans le reste du traitement de l'information, de toute façon. Oui. Mais c'est vrai que là, tu te dis, c'est d'autant plus triste. Parce qu'en fait, là, qu'est-ce qu'ils ont à cacher, en fait ? Quel est l'enjeu politique ? Pourquoi ils… C'est juste, tu te dis, ça prive, un, les gens d'une… Enfin, ou alors, c'est vraiment malsain, le truc, parce que ça prive les gens… Enfin, les sportifs, déjà, de médiatisation, les sportifs eux-mêmes, juste au même de reconnaissance, tu vois. Au niveau mental, au niveau moral, c'est bon d'être reconnu un minimum. Ensuite, il y a quelques petits sponsors qui tombent. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et puis, les gens, ça les ouvre à d'autres horizons. Ça leur fait comprendre un peu mieux certains destins, certains, tu vois, certains itinéraires. Non, puis ils aiment ça. Ils aiment ça. Il y a une demande, tu vois. Je te dis, regarde l'engoulement avec Benoît. Tu vois les messages que je reçois ? Tu sens qu'il y a un… Je ne sais pas, il y a une carence. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ouais, non, vous nous faites rêver, les gars. C'est ça. Non, mais ils sont… Tu sais, ils sont à la recherche de… C'est ça. De l'idole. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Mais c'est un truc de fou. Tu sens qu'il y a une grosse carence. C'est vrai, ouais. Parce que peut-être le fou… Une carence qui est comblée par les médias mythos. Ah oui. Du coup. Qui invente… Qui invente des carrières, des personnages… Des faux héros. Et qui invite… Des faux héros et des vrais héros. Que des mythos. Voilà. Que des mythos. Des gens qui sont heureux de combler ce manque et cette carence. C'est incroyable. Ouais. C'est vrai que ça va bien au-delà du… C'est un peu la quintessence de ce truc-là. Tu vois. C'est-à-dire que… Je l'ai écrit plein de fois, mais… Tous les mecs… Tous les mecs… Ont ce fantasme d'être le mâle alpha… Suprême. Tu vois. Être capable d'être… D'être le protecteur et le gardien. Le… Le… Le justicier. Tu vois. Donc c'est pour ça que… Dans les années… Dans les années 70, Bruce Lee est arrivé. Il a comblé ce… Ce… Ce manque-là. Ce désir. Ce désir, tu vois. Et ce fantasme qu'ont tous les mecs. Et donc il a incarné ce que… Ce que tous les mecs aimeraient être. Tu vois. Mais il a raison. Moi le premier, hein. Quand j'étais jeune, j'allais… Bien sûr. J'allais au Trianon voir les… Bien sûr. C'est au moment où… Tu vois, c'est… C'est… Ça arrive après… 68. Oui. Parce que t'as eu une… Justement à ce moment-là, les années 60, t'as quand même une dévérilisation. Complètement. Qui se produit à ce moment-là. Effectivement, t'as le Bruce Lee, c'est le premier… Et t'as la réponse à ça. La première réponse à ça. T'as eu Bruce Lee, puis après t'as eu les… Bah t'as eu les années 80. Jean-Claude Van Damme. Non, avant ça, t'as eu Rocky. Rocky, ouais, t'as eu… Rocky, ouais, t'as eu… Quand Van Damme, quand il dansait, ça crédit quand même. T'as eu Rocky, t'as eu Rambo. Oui, Rambo. Qui était le… Le symbole du mal alpha. C'est ça. Et puis après, t'as eu Jean-Claude Van Damme, qui était une version un peu plus… Ouais, des fois, il… Il partait un peu en sous-selle. Quand il prenait la douche, non ? Ouais. À chaque fois, dans ses films, tu vois, c'est prof. Ouais. T'as jamais vu ça ? C'est vrai. Mais il y a une réputation, celui qui… Ouais, il est un peu… Non, il y a une scène, il y a tout le temps une scène, tu vois, c'est surf, il y a un truc. Mais bon, ça répond à une demande. Ouais. Mais t'as vu qu'on a comblé, du coup… Donc, on a créé un vide. On a créé… Parce que tout ça, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, ça a été… Ça a quand même été… Il y a une promotion de tout ça, tu vois. Bien sûr. Il y a des circuits qui ont permis tout ça. Et en même temps, on répond à ça, pas par une virilité normale, mais par une virilité exacerbée. Exacerbée, ouais. Et stéroïdée. Ouais. Tu vois ? Tous ces produits-là, les Rambo, etc., ils sont gorgés de testo, mais testo pas naturel, quoi. Et donc, aujourd'hui, on a des médias qui répondent à cette demande. On dirait… On va dire une résistance de la féminisation de l'homme. Et t'as des mecs qui viennent se greffer. Voilà. Qui sortent de je sais pas où. Voilà, exactement. Qui veulent absolument… Qui comblent justement le vide, là. Avec une espèce de… Avec des histoires incroyables. Avec une caricature de ce qu'est le mal alpha. Ouais. Ouais. Et il y a plein de médias, en ce moment, qui répondent… Qui invitent ces mecs-là. Ouais. Qui sont… Qui sont… Moi, moi, moi. Moi, moi, je vais… Non, mais en plus, ces médias, si tu regardes bien, ces médias, ils sont… C'est des fans, en plus. Ils les regardent avec… Tu sais ? Genre, ouais, t'es une bête, t'es un sauveur, t'es… Tu sais, tu le vois quand ils sont interrogés, Tu sais, ils sont… Déjà, tu vois le mec… Déjà, tu vois le mec du média, tu comprends. Le mec qui interroge, tu vois déjà qu'il y a un problème. Tu vois, ça te tait, tu dis, il est bizarre. Je sais pas… Tu vois, il a été où terminé à l'urine, où il y avait un truc. Tu vois ? Et tu vois le mec en face, là, tu sais… En plus, l'autre, il le caresse dans le sens du poil. Ah oui, bien sûr. Donc, le mec, son ego, tu sais, il se gonfle un peu. Tu sais, déjà, rien que la posture. T'as vu, les mecs… Avec des voix un peu graves. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Et qui en font des caisses, et qui racontent des histoires… Qui s'est battu avec 20 mecs… Voilà. Des histoires à dormir debout. Et donc, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai… Sur mes réseaux sociaux, je suis à fond de… Parce que, d'une part, ça m'amuse. La situation… Non, mais il n'y a pas que toi. Moi, ça m'amuse aussi. Oui, alors… La situation m'agace aussi. Ce qui est marrant, c'est que… Parce que… Les mecs, tu les trolles, en fait. Oui. Non, mais il est taquin, il est bien titillé. Mais oui, non, mais c'est ça. Trolles, taquins, c'est pareil, en fait. C'est la même chose. Donc, c'est… T'arrives à bien les débusquer. Et puis, ils me répondent. Oui, oui. Et puis, ils me répondent bien, puisque… Là, il tente à 250%. Oui, puisque lui, son cheval de bataille, son but dans la vie, c'est d'être un symbole de quelque chose. Oui, puis toi, tu arrives, tu brises ça. Oui, j'arrive et tout. Alors, ces derniers temps, tu as eu une proie. Parce que tu dis « il », effectivement, ça pourrait être… On va réincarner celui-là. Non, il y en a eu plusieurs. Oui, il y en a eu plusieurs. Mais en ce moment, c'est vrai que j'ai un petit fait pour un mec qui s'appelle Gaëtan Lebrie, tu vois, qui est un soi-disant, je dis bien soi-disant, combattant des combats illégaux, du bare knuckle, donc boxe à main du. Et donc, il s'est inventé un personnage où il vient d'un passé de street fighter, d'un mec qui faisait des combats clandestins dans des caves. Ce qui est pratique, et attends juste, avec les combats clandestins, c'est qu'on ne sait même pas s'ils ont existé. On ne peut pas, puisqu'ils sont clandestins. Oui, c'est général. En même temps qu'il présente son énoncé, il se protège de la découverte, puisqu'il dit que c'est clandestin, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de preuves. Et donc, il se cache derrière ça. On ne peut pas filmer. On ne peut pas filmer. C'est tellement clandestin. Il s'appelle dangereux, même la loi. Voilà, exactement. Et donc, le mec, il s'est inventé une carrière de combattant clandestin, et tu as tout un tas de médias qui l'ont invité pour lui parler d'une carrière qui n'a jamais existé. Parce que les médias, ils aiment ça. Tu sais, pour eux, c'est sensationnel, tu sais. Ouais, tu as vu, c'est différent et tout. Ils ne s'intéressent même pas. En fait, ils ne font même pas de recherche. Tu as vu, tu regardes les médias, ils reprennent, même le média classique, ils reprennent des trucs, des mensonges, ils reprennent, 50 médias les reprennent un coup, tu vois. Tu sais, je l'avais déjà dit, quand j'avais proposé un article, un reportage sérieux à l'équipe à l'époque, il y a ça presque 20 ans, il m'avait demandé tout de suite, mais ouais, ça va être dur, mais tu n'as pas des combats clandestins. Donc, dès le départ, tu vois qu'il y a une fascination. Moi, on me l'a demandé, on l'a demandé, même en interview. Tu es un fantasme. On me l'a demandé. Ouais, pareil. Moi, il y a 20 piges, et puis l'enquête est exclusive aussi de M6. Il y a 10 piges qui voulaient absolument un truc sur les combats clandestins. Bien sûr, ouais. Alors, après, il faut dire ce qu'il y a, c'est vrai que l'UFC a joué de cette image au départ. C'est des combats où tout est permis. C'est les premiers, en gros, l'UFC, c'est les premiers combats clandestins à ciel ouvert. Non, puis attends, tu regardes les combats clandestins. Mais attends, aux États-Unis, les mecs qui se tapaient dans les jardins. C'était filmé, pourtant. Tu te rappelles ? Il n'y avait pas d'osé, par contre. Il y avait des mecs qui se défonçaient, tu vois. Ouais, ouais. Ce combat, lui, c'était violent. Sur le bitume et tout, tu vois. Ouais, les combats de barbecue. Ils étaient filmés. Ils étaient filmés, ces combats. Donc, il y a tout un tas de mecs, aujourd'hui, qui sortent de sous les meubles et qui voient qu'il y a un truc à faire et qu'ils peuvent se médiatiser, potentiellement faire de l'argent, puisqu'ils arrivent à se médiatiser et vendre ce qu'ils ont à vendre. Que ça soit du coaching, que ça soit des vidéos, que ça soit des stages, peu importe. Et donc, ils monnaient ça, aujourd'hui. Et donc, tu as un parterre de sosies ou de copies Wish de Rambo, tu vois, qui sortent et qui font des interviews avec des histoires. Entre l'autre qui s'est tiré une balle de fusil d'assaut à travers le pied et qui s'est scotché le pied et qui est reparti. L'autre qui t'attrape deux mecs qui les soulèvent par les yucs. Ah ça, j'ai entendu ça. Tu vois, il n'y a que des histoires de ouf comme ça. Qui s'est battu dans la rue, c'est que là, il y a un problème déjà. Et puis, mon petit Gaëtan qui s'invente une vie de street fighter et qui, quand même, arrive à faire croire à des gens, à des médias. Alors, je ne sais pas si les médias le croient vraiment, en fait. Je ne sais pas si… Moi, je pense que si, je t'assure. Je pense qu'il y en a qui récupèrent le truc pour faire des clics, tu vois. pour faire des vues et qu'ils se disent… Dans ce cas-là, c'est pire. Dans ce cas-là, c'est encore pire. Oui, oui, bien sûr. Enfin, je ne sais même pas ce qui est pire, en fait. Si c'est d'être naïf sur certains trucs… Non, mais ils sont naïfs. Moi, je t'assure. Tu les vois. Rien que leur regard. Ils sont en mode, tu sais, fan. C'est incroyable. Genre des mon sauveur. Alors, expliquez-moi alors pourquoi un média qui m'a invité à ce mec-là. Tu prends son nom, tu mets dans Google. Tu vois qu'il n'y a rien. Au bout de 10 minutes, tu vois qu'il n'y a rien. Et le seul truc qu'il y a, c'est un combat qu'il a fait en 2012. Un combat amateur en Suisse. D'un niveau médiocre, mais ce n'est même pas médiocre, c'est nul. Et le mec, il te dit qu'en 2012, il était déjà combattant professionnel de barnacle et de combats clandestins et qu'il gagnait des 48 000 euros par combat. Non, mais il y avait du barnacle en 2012. Ouais, sûrement, mais pas en Suisse, en tout cas. Oui, mais pas réglementé comme maintenant. Non, mais lui, il te dit que c'était dans une cave avec que des blindés. Tu vois, comme dans Full Contact. Comme dans Full Contact. Et que les mecs, ils payaient des sommes de ouf pour se taper. Non, mais quand bien même. Admettons que c'est vrai. Son niveau reste le même. Et même s'il s'est tapé pour des sommes pareilles contre un autre mec pas entraîné ou mal entraîné, tu vois, ça reste… ça n'a aucune valeur, on va dire. Ça n'a aucune valeur sportive, ça n'a aucune valeur martiale. Non, mais qui va payer des sommes comme ça pour voir deux débutants se taper, tu vois ? Ça, c'est… oui. Ça, c'est clair. Et donc… Ça, c'est le serpent qui se mord avec lui. Et donc, aujourd'hui… Mais quand il a raison, il dit une chose qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, tu tapes le nom du mec, tu vois. Il y a un moment, tu sais quoi ? En fait, les gens ne cherchent pas. C'est comme, tu vois, des gars qui s'entraînent dans des clubs. Tu vois que le mec, en fait, tu sais très bien que le mec, c'est un imposteur. Il suffit de chercher, voir ce qu'il a fait. Tu vois qu'il n'a pas d'historique, en fait. Il n'a formé personne, il n'a entraîné personne. En fait, tu vois, il y en a plein, moi, je les observe. Je les observe, je… Je sais qu'ils savent que je sais que c'est des bitos, tu vois ce que je veux dire ? Parce que même toi, tu sais qui est qui. Et les mecs n'ont rien fait, ils s'inventent une vie. Il suffit de chercher, c'est tout. Mais les gars ne cherchent pas. En fait, ils ont… Je ne sais pas, on dirait qu'ils sont fainéants, quoi. Tu vois, c'est… Non, après, il y a l'aura du mec qui parle, tu vois. Il y a l'aura du mec… C'est vrai que c'est vrai. Ils arrivent à embobiner des gens, ils arrivent à s'inventer une life, un palmarès… C'est vrai qu'il y en a qui sont forts. Non, parce que tu vois même que dans le domaine professionnel, tu vois que tu as aussi beaucoup de coachs… Putain, les mêmes aux États-Unis, au Brésil… Qui sont… Et qui bossent… Moi, je ne peux même pas te sortir de l'ombre. J'ai vu des trucs, des profs de boxe au Brésil. Enfin, convenablement. Moi, je pense qu'en France, ce n'est pas le pire. Ah non, il y a des trucs terribles. Aux États-Unis, c'est chaud. Ouais, ouais. Aux États-Unis, c'est chaud. Les préparateurs physiques. Tu regardes… Moi, les préparateurs physiques, je ne supporte plus. Je les supporte… D'ailleurs, il y en a un que je supporte moins, il sait très bien qui c'est, qui a mal parlé sur moi. Maintenant, il essaye de… tu vois… ZIGZAGUER. Mais il n'y a que… tu vois, ça ne sert à rien parce qu'à un moment… Ils esquivent… Il n'y a pas de bagarre, mais il faudra qu'on parle parce que ce n'était pas très sympa, tu vois. Mais en tout cas, je ne veux pas dire… Tout ce qui est préparé… Ah non, ce n'est même pas un préparateur physique. Je me suis trompé. C'est quoi ? C'est un coach ? Non, je crois qu'il fait des… Comment ça s'appelle ? Je crois que c'est un kiné ou un truc comme ça. Enfin bref. Même les kinés, maintenant, ils se mêlent des entraînements, tu vois. Enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est que les préparateurs physiques, je crois que c'est la spécialité la plus facile pour être mytho, je pense. Tu vois ? Parce que les mecs, ils te sortent des trucs… Moi, j'ai vu au Brésil des trucs, même aux États-Unis… Les entraînements ? Ah, c'est chaud ! Tu te dis, le mec, tu n'es pas en train de le préparer, tu es en train de le défoncer. C'est-à-dire, quand il vient avec toi s'entraîner, il n'est plus là, le mec. Il a de l'acide partout, tu vois ? Ou sinon, il est large comme as, tu vois ? Ça ne va pas servir à grand-chose. Déjà, pour moi, si j'étais un nouveau sportif, qui cherche un préparateur physique, si mon préparateur physique, il est chargé déjà, je ne vais pas de côté. Ça veut dire que déjà, il est dans la tricherie, dans l'apparence et dans la mythomanie. Il y a beaucoup de préparateurs physiques chargés. Oui, bien sûr. Beaucoup qui viennent du bodybuilding. Tu te rappelles quand Élisée Dos Santos, quand il a combattu Benoît, on avait été chercher sur internet, il était beaucoup avec des bodybuilders, Élisée Dos Santos. Et j'ai dit à Benoît, déjà au Brésil, ils aiment bien le chargé, mais j'ai dit là, tu peux être sûr que... Parce que les mecs connaissent bien les produits. J'ai vu des gars au Brésil, c'était des spécialistes. Les formations. Ah ouais, il arrive, le mec, c'est un druide. Tu vois, le druide, tu vois ? Alors, tu prends ça, tu mélanges avec ça. Les mecs, ils valent de l'or. Mais ouais, les mecs les kiffent. Ils peuvent augmenter ta performance, tu vois ? Et je te jure, ils étaient vachement recherchés. Un préparateur physique chargé. Ouais. C'est vrai que dès le départ... Après, c'est en phase avec le marché, du coup, avec le circuit. Je te dis, oui, c'est vrai. Je te dis que... Non, mais tu pars du... Enfin, le départ est mauvais déjà, tu vois ? Tu pars du... Dans l'optique... Oui, mais... Alors, dans l'optique d'avoir un sportif en bonne santé... Et qui va faire... Et honnête. Et honnête, voilà, dans cette optique-là. Mais la plupart des gens, je pense, sont hélas pas dans cette optique, malgré ce qu'ils peuvent en dire, tu vois ? Et malgré ce qu'ils prétendent, dans la réalité, tu vois que... C'est pas le cas, quoi. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire « Ah, c'est des arts martiaux, c'est noble et tout. » Mais tu regardes, t'as quand même... T'as comme une majorité de dopés, quoi. Donc... Et c'est... T'as une majorité de dopés, hein. T'as vu au football, il y en a un... C'est, c'est... Ouais. Je te dis, moi... Et au niveau... Et au niveau... 90%. Non, non. Et au niveau de la... Moi, je dirais 99,9. Non. Bah oui. Je suis d'accord. Oui, oui, je suis d'accord. Il va dire tout le monde. Non, non, non. Même Dana, je pense. Il n'y a que la Snake Team qui est... Ah, Dana, oui, bien sûr. Bah oui, regarde. Parce que tu sais, c'est dans la culture américaine. C'est dans la culture américaine, hein. Le boss, le boss lui-même, de l'organisation, te donne le feu vert. Il te dit, en fait... Ah bah là, il a enlevé l'USADA, donc... Je suis une star, hein. Il a viré l'USADA. Oui, mais... J'ai une petite anecdote. Ouais. Je crois que c'était en 2012, 2013, un truc comme ça. Il y a l'UFC qui fait venir tout son réservoir de combattants à Las Vegas, à leurs frais, pour le colloque UFC. UFC Summit. Ouais. Je crois que c'était en 2012, un truc comme ça. Bref. Donc, on va là-bas. Tout frais payé. Ils nous logent dans un de leurs hôtels. Salle de conférences gigantesques et tout ça. Il y a, je ne sais pas moi, 700 personnes. 700 combattants de l'UFC. Et on est là. Ils nous font, je crois, deux jours de stage, en gros. Et il y a plusieurs chapitres. Il y avait un chapitre réseaux sociaux déjà à l'époque. Un chapitre aussi fiscal, comment gérer ton argent. Donc, c'était quand même assez pas mal. Et à un moment donné, il y a un chapitre dopage. Et Dana White arrive sur... Qui a duré 30 secondes ? Non, non, non. Il y avait une feuille. Il y avait une feuille. Blanche. Défonce-toi. Pas bien. C'était marrant. C'était marrant. Donc, arrive Dana White sur scène. À savoir qu'à l'époque, il était en pleine charge. Donc, son polo, il était trop petit bon. Il avait des trapèzes ici. Il transpirait et tout ça. D'ailleurs, j'invite à ceux qui s'intéressent. Vous mettez Dana White et stéroïdes dans Google. Et vous allez voir plein d'images où il est plus ou moins épais. Au début, au premier teuf, tu regardes comment il est, il n'est pas épais. Et donc, il fait venir l'expert qui est là pour nous donner le truc. Et c'est un mec de l'USADA, justement. Et le mec, il est encore plus chargé que Dana White. C'est-à-dire que le mec de l'USADA, il était chargé. Ça prouve qu'ils s'y connaissent. Ah, ils s'y connaissaient bien. Et donc, à chaque fois qu'il parlait de sanctions par rapport au dopage, tu avais tous les mecs dans la salle qui savent reconnaître quelqu'un de dopé. On était tous morts de rire. On se disait, mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? Déjà, Dana White, quand il est arrivé sur scène et qu'il a dit qu'on va vous parler de dopage, on était morts de rire. Non, mais c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est pour ça que je te dis, il y en a beaucoup qui se dopent. Non, 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 pas le 90. Ne brise pas tous ses rêves. Parce que tu dis quoi ? Combien tu dis, toi ? À l'UFC. À l'UFC, vas-y. Moi, je dis 90 %. Non, moi, je dis 40. 40 %. Même pas la moitié. Non, pas la moitié. Après, le pourcentage augmente dans le top 10. Oui, ça, c'est vrai. Peut-être au début... Je ne pense pas qu'un mec qui signe à l'UFC, il est dopé. Déjà, s'il est polonais et brésilien, oui. Il est dopé, on est d'accord. Et américain. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus ? Répète. Américain, polonais, brésilien. Pas systématiquement. Il y en a peut-être un ou deux qui échappent à l'arrêt. Alors, on va parler des Français. Il y en a combien ? Il y en a une dizaine de Français. Ou à l'UFC. À l'UFC. Il y a une dizaine de Français à l'UFC. Une bonne dizaine. Une bonne dizaine. Justement, je pense que... Vous pensez sur la dizaine ou vous pensez qu'il y en a combien qui sont dopés ? Alors, bonne question. Non, mais très bonne question parce que justement, ce que j'allais dire, c'est que je pense que c'est peut-être moins répandu en Europe et même dans certains pays. Et encore que... Ça commence à... Tu as oublié les Russes. Tu as oublié les Russes. Les Russes. Ça commence à revenir de mon côté. Tu as oublié les Russes. Les Russes. Déjà les Russes, ouais. Alors, tu regardes, de toute façon, la France, ça représente quel pourcentage ? Même si effectivement, il y en a moins chez les Français. Je pense que c'est le cas encore qu'il faudrait faire une petite enquête et puis bon, j'ai... Le truc, c'est que j'ai même des noms en tête que je ne peux pas citer. Par exemple, je sais qu'ils sont chargés. Ils ne sont même pas dans le MMA. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au même niveau de professionnalisme. Ils ne sont certainement pas à l'UFC. Quel sport est pratique alors ? Hein ? Quel sport ? Box Thai, par exemple. Tu as des gens, même pas une seconde, tu te dis qu'ils sont dopés. Quelle catégorie ? Ils n'ont pas un physique. Ils ont... Même ce n'est pas des... En Box Thai, ce n'est pas des grosses catégorie de toute façon, en général. Donc bon, voilà. Moi, je te parle de l'UFC. Déjà en Thaïlande et en Thaïlande. Mais en Thaïlande, même déjà. Ils ne sont pas dopés. Même la Thaïlande. Moi, je te parle de l'UFC. Je te parle de l'UFC. Vous dites 90. Moi, je vous dis archi pas. Archi pas. Déjà, vous me parlez du top 10. On peut discuter. On peut discuter. Et je pense que ça ne sera pas 90 non plus. Mais on peut discuter. Oui, il sera 95 le top 10. Ou 99. Non, il y a une majorité. Il y a une majorité, je pense. Mais on est loin des 90%. Franchement, tu sais quoi, Cyril ? Le truc, c'est que moi, j'aimerais bien penser ce que tu viens de me dire. Je préférerais... Le problème, c'est que... Tu es réaliste. Voilà. Je suis obligé d'être un minimum réaliste. Et quand tu regardes un petit peu... Et puis, il y a la thune en jeu, Cyril. Quand tu regardes l'efficacité réelle que ça te procure. Quand tu regardes que... A partir du moment, en plus, c'est un... Comment dire ? C'est un cercle vicieux. Plus tu gagnes de l'argent, plus tu accèdes au niveau de la compétition. Et plus tu as des... Tu peux plus te permettre de louper un combat. Parce que tu loupes un combat, tu peux louper un million. Tu vois ? Donc, tu te dis... Par contre, si je donne... Tu regardes effectivement... Pour être bien suivi par un médecin. En gros, un bon dealer. Un bon médecin qui fait ça. Ça, c'est des trucs référencés, sourcés, prouvés. C'est-à-dire que ça se pratique dans tous les sports. Le foot et compagnie. Il y a plein de documentation là-dessus. Ça coûte 100 000 balles. Pour récupérer mieux... Ça coûte 100 000 balles l'année. En gros, tu as plusieurs tarots. Comme ça, tu as 1 000 balles. Le mec, il n'y a pas de thunes. Ça lui coûte 1 000 balles l'année. Il prend n'importe quoi. Il est chargé. Il est chargé. Le mec, il va fighter. Il va prendre, tu sais, du... Comment ça s'appelle ? La pilule bleue, là. Du Viagra. Le Viagra, c'est un dopant. Tu ne te rappelles pas que... Mais le Viagra, c'est un dopant. Non, mais tu te rappelles qu'Anderson avait dit qu'il avait pris du Viagra quand il s'est fait ça ? Ah ouais ? Il n'ait pris que ça ? C'est ce qu'il a dit, moi. Je ne sais pas. C'est ce qu'il a dit. Non, mais produit dopant, Viagra. En tout cas, je vous ai posé une question en français. Vous m'avez répondu en mandarin. J'ai dit... Je ne sais pas. Les Français... Je ne sais pas. Non, parce que si on est à 90 %, moi, je veux bien qu'on soit à 90 %, mais ça veut dire que... Non, mais je suis d'accord. En France, je pense que ce n'est pas encore dans les... Ça commence à venir. Ils viennent de rentrer. Ils viennent d'arriver. En Italie, en Italie. Les peu qui sont à l'UFC, qui sont à... Je pense qu'il y a, moi. Vettori, déjà, il est chargé jusqu'aux narines, jusqu'aux lobes. Il est aux Etats-Unis. Il est aux States. Ça ne compte pas. Les Italiens qui sont... Les Anglais, les Anglais. Il y en a un paquet d'Anglais. Franchement, toutes les blessures qu'il a... Bisping, s'il a fait sa carrière avec toutes ces blessures, tous ces trucs-là, et s'il n'est pas chargé du tout, ne serait-ce qu'aux certains antidouleurs, ou des trucs comme ça ? C'est impossible. Impossible qu'il ne soit pas chargé pour moi. Impossible. C'est pareil. Anderson, je suis désolé, mais avec toutes les blessures qu'il a, tous les trucs... Qui Dan ? Ouais, Dan. Non, mais Dan, il était TRT normal. Il était... Oui, avant TRT. Oui, voilà. Non, non, mais... Ce que je veux dire par là, TRT, c'est du dopage. Oui, oui, oui. C'était dopage légalisé. À partir de... Les Anglais. Les Anglais. Ouais. 90% les Anglais ? Ils sont une ribombelle, les Anglais. Ils sont quoi ? Une trentaine peut-être à l'UFC ? Non ? Il y a pas mal de chargés. Ouais. Tu dois y aller les produits. Yann Garry, là. Yann Garry ? Déjà, il est dopé par sa femme. Ah oui, putain ! C'est lui qui s'est fait maquer, là. Ah ouais ! J'ai entendu cette histoire, là. T'as vu, je t'avais envoyé la veille. C'est chaud, quand même. C'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est chaud. En tout cas, vous parlez mandarin depuis tout à l'heure. Je vous parle et vous me dites... Je sais pas, on va faire notre enquête. Laisse-nous enquêter. Prochain LFE, LFE 20, on tendra la réponse. Laisse un peu quand même. On vient d'arriver. Décalage horaire, quand même. Attends, tu veux des noms ? J'étais au Brésil il y a deux jours. Tu veux des noms ? Des blases, ouais. Ah, il veut des noms ? Non, mais tu veux qu'on soit... En anglais. En anglais. Non grata, en fait. Hein ? Les Anglais. On va pas parler des Français, parce qu'on va avoir... Ah, pour les Anglais. Les trois quarts du MMA français sont nos basques. Des combattants anglais ? Petite parenthèse pour les combattants de l'UFC français. Ouais. Je dirais pas qu'il y en a aucun qui se dope, mais je pense qu'ils sont pas beaucoup qui se dope. Oui, mais alors, c'est pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure. Plus tu vas... C'est un cercle vicieux, ça... Benoît, il se dope ou pas ? T'arrives. Benoît, voilà. Je me regarde avec une norme. Benoît. Non, je dope pas Benoît. Ok. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que Benoît se dope pas. Oui. Benoît, il est... Quoi ? Numéro 11 mondial ? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Donc, ça veut dire qu'on peut arriver à un haut niveau ? Oui ! Mais on a jamais dit le contraire. Ah, on a jamais dit le contraire. Non, mais on a jamais dit le contraire. Ok, ok. Cyril, ce qu'on dit, c'est qu'après, avec le temps... Enfin, c'est pas le tout d'arriver. Il faut y rester. Tu veux y rester. Tu veux y rester. Ne serait-ce que 5 ans après. Rester longtemps au niveau. Rester longtemps au niveau. Alors, je veux bien qu'on ait cette discussion-là. Moi, je pense qu'un mec dopé, sa carrière, elle est plus courte qu'un mec non dopé. Ah oui. Tout dépend. Non, mais tout dépend. T'as trop de problèmes de santé. Non, mais tout dépend. Justement, tout dépend comment tu es dopé. Tout dépend le degré de dopage. Et le dopage de l'époque d'avant du Pride et tout, c'est pas le même dopage que maintenant. Ils ont des produits... Je pense qu'il y a moins d'effets indésirables. Sûrement, tu vois. Déjà, t'as ça, justement, d'où l'intérêt d'être subi. Non, moi, je te parle des blessures. Les blessures. Les blessures, justement, du mec... Ou les ligaments. D'où les déchireux. C'est ça. D'où les tendons... Et puis, il paraît que les yocs a rétrécis aussi, non ? Biceps ou quoi ? Il faudrait peut-être appeler les bonnes sœurs pour les tester. Non, la teub. Tu sais, t'appelles... Mais pas la teub. Non, les testicules. Est-ce que j'ai dit la teub qui est la teub qui rétrécisait ? T'es testicouille. Toi, t'as une petite teub, tu prends des stéréoques. Non, mais il faudrait peut-être appeler les bonnes sœurs pour qu'elles fassent un palpage. Ouais. Là, tu verrais... Parce qu'il paraît qu'il dit non, mais sérieux. Tu me filtra les contacts. J'ai plus ces contacts. Je l'ai jamais eu d'ailleurs. Non, le dopage... Bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe, le dopage. Alors, le dopage, ça induit des blessures, on est d'accord. Mais ça soigne aussi des blessures. Oui. Voilà. Tout ce qui est stéréoques des compagnies, justement, c'est utilisé comme ça. D'accord. Dans ce sens-là. Tu cicatrices mieux. Mais je pense qu'une fois que tu as mis ton doigt dans l'engrenage, et que tu te dopes, tu favorises les blessures. Il n'y a plus de retour. Je l'ai vu. J'ai vu des mecs démarrer en même temps que moi, on va dire, le MMA de haut niveau, commencer à se charger, prendre de la force, prendre ceci, prendre cela. Mais les mecs, ils étaient tout le temps blessés. Oui, mais parce qu'ils se dopaient n'importe comment, Cyril. Qui ça, Cyril ? Ah, Team Quest. Ah, Team Quest, oui. Ah bah oui. Je les voyais. Mais parce que... Et puis après, comme tu l'as très bien dit, ils se blessent. Et pour se soigner, ils l'injettent encore. Et après, c'est un cercle vicieux, les mecs. Oui, mais parce qu'ils font tout ça eux-mêmes. Ils bricolent, en fait. C'est des bricoleurs. Non, il y avait deux ou trois qui étaient suivis par des médecins. Ils faisaient des prises de sang tout le temps. Oui, t'es obligé, je crois. Il y a certains produits, t'es obligé de faire des prises de sang. Ils faisaient des prises de sang tout le temps. Ils faisaient des prises de sang tout le temps. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Je pense qu'il y a une minorité. 89 ? Non, non. Je pense qu'il y a une minorité. Ah oui, une minorité. Oui, je pense qu'il y a une minorité. Alors, tu penses que le MMA serait différent de tous les autres sports ? Professionnels ? Ou de haut niveau ? En KSW, à l'Octobre ? Non, mais là, tu parles de… Non, tu peux… Moi, je te parle de l'UFC. Je ne te parle pas du KSW. C'est culturel chez les Polak de se doper. Non, mais moi, justement, je ne pense pas que les Polak, ils soient forcément plus infestés par ça. Si. Non, non. Ou les Brésiliens, je pense que ça se voit plus. Non, non. Ça se voit plus chez eux parce qu'ils le font plus à l'arrache. et que tu regardes à haut niveau en MMA comme pour le reste. Quand ton dopage, il est bien fait, justement. Tu n'as pas un… Regarde, l'ISEE, justement. C'est quoi la nouvelle version d'ISEE ? Tu crois qu'il n'est pas dopé ? Qu'il n'est plus dopé, l'ISEE ? Tu te contredis. Tu te contredis. Il est… Regarde… Il a dit, tu te contredis. Bon, vas-y alors. Je me contredis en quoi ? Tu dis, pour se doper et que ça soit bien fait, ça coûte 100 000 par mois. Non, non. Je dis que tu as différentes formules. Et effectivement, tu as des… Plus tu vas payer, mieux ce sera fait. C'est évident. Donc, tu me dis, le mec qui fait ça à l'arrache, ça coûte 1000 euros. Bah oui, tu regardes le coût des stéroïdes dans une année. Si tu prends une année de stéroïdes, tu vois, ça va te revenir à peu près à ça. C'est quand tu le fais toi-même, ça. Ok. Ouais. Sauf que… Sauf que… La majorité des gens qui sont à l'UFC, ils ne sont pas capables… Ils ne peuvent pas payer 100 000 euros l'année pour… Je suis d'accord. C'est pour ça… C'est ce que je te dis, c'est que… C'est au fur et à mesure, quand tu commences à faire vraiment de l'argent, à te professionnaliser, c'est comme dans tous les autres sports d'ailleurs. C'est ce que je disais. À très haut niveau, à l'UFC, peut-être dans le top 10, oui, il y a peut-être une majorité de mecs qui se dopent. Oui. Mais en dessous du top 10, les mecs, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour bien se doper. Moi, je te dis honnêtement, je l'ai vu de mes yeux vus. Ouais. Quand j'étais à la Black House, aux Etats-Unis. Tu parles de brésiliens. Non, pas que brésiliens, américains aussi. Ils se sont fait taper d'ailleurs. Et ils venaient de rentrer à l'UFC. Et à une autre époque aussi. À une autre époque. Là, on parle d'une époque où effectivement, le pourcentage de mecs dopés était beaucoup plus élevé que maintenant. D'ailleurs, on a vu le changement de... Le pourcentage ? Ah non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ils se font moins... Oui, il y avait un type là-bas, la Black House, je te jure, le mec... Et comme tu dis, c'était un dealer quoi. Le brésilien, le balèze là. Non, 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 pas lui. Non, 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 non. Il y avait un autre type, c'était un américain, il avait une totet le mec. Déjà, il faisait flipper sa totet, tu vois. Et lui, je ne sais pas, à un moment, il a chargé pas mal de monde. Il y en a plein qui se sont tombés, en fait. Ils se sont faits avoir. Comment il s'appelait le super connu, le Brésilien ? Rogelon. Je l'ai vu, là, à New York. Rogelon. Il était avec la combattante brésilienne. Tu vois, le mec qui suivait la shooter box tout le temps, un espèce de monstre avec un corps tout bronzé. Ah ouais, ouais. Non, mais ce n'est pas tout bronzé. Il est Renoir. Oui, Renoir, Renoir. Tu sais quoi ? Même sa tête, elle ne ressemble à rien, donc je ne sais pas si c'est un Renoir ou pas. Non, mais il ressemble… Si, si. C'est un Renoir brésilien. Je l'ai vu à New York. Ah putain, il est super, lui. C'est un pote. Mais c'est vrai que lui, il vient du bodybuilding. D'accord. Et c'était lui le préparateur physique d'Anderson Silva, de Minotaur, de tout… Raphaël Féjean, de tous ces mecs-là. Regarde, c'est comme les questions d'entraînement technique, enfin pour le sport, le combat et tout. Quand tu fais le compte, il n'y a pas… Les combattants intelligents, les coachs intelligents et tout, ils ne sont pas si répandus que ça, tu vois. C'est quand même… Non, mais… Je veux dire… Non, mais… Oh… Regarde… Ça me fait mal ce que tu dis. Non, mais… Mais comment ça ? Donc, on est tous débuts, c'est ça ? Non, justement. Je dis qu'il y a certains bons coachs et certains combattants. Les combattants qui sortent du lot, c'est parce qu'ils combattent, ils ont quelque chose. Tu vois, il y a une grâce, il y a une finesse. Là, le combat de Benoît. Tu vois qu'il y a quelque chose à côté de Frévola. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon combattant, Frévola. C'est un bon combattant. Mais c'est un combattant qui rentre plus dans la norme, qui va être classique, tu vois, qui va appliquer des choses qui sont déjà un peu vues, qui sont déjà faites, ou alors qui sont moins bien faites que ce qui a pu lui être proposé. Donc, les gens qui sortent de la norme, qui sont exceptionnels, ils mériteraient même plus ce titre, tu vois. Donc, tu regardes la façon de combattre en général, à l'UFC, elle est… Elle reflète l'intelligence du gars, c'est ça ? Oui, mais ceci dit, des fois, non. Parce que, des fois, le mec, il a une intelligence dans la cage. John Jones, c'est le mec avec l'intelligence de combat la plus élevée. Oui, des fois, à l'extérieur. La palette technique la plus étendue. Et c'est le mec le plus chargé de… Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le mec le plus chargé. Pourquoi ? Parce que c'est le mec qu'ils ont fait tomber. Donc, ça les arrangeait de le faire tomber, lui ? Je pense que ça ne les dérangeait pas, à ce moment-là, de le faire tomber, oui. Parce que… Poule aux odeurs comme ça, là. Mais non. Mais non, une poule aux odeurs… La poule aux odeurs… Il n'y avait personne qui ramenait autant de pay-per-view à l'époque que lui. Non, il n'a jamais défoncé de temps que ça, le pay-per-view, Johnson. Bah si, il était dans le top 10 à l'époque. Oui, c'est pas mal. C'est Grégoire. Ça n'a jamais été… Regarde, McGregor. Non, mais il n'était avant, avant McGregor. Non, mais ça n'a jamais été un McGregor. Tu regardes justement… Tu parles d'avant, McGregor. Oui, mais même avant, il est en-dessous Jones, il est en-dessous Brock Lesnar, ou en-dessous… Comment il s'appelle ? Même en-dessous… Oui, mais il est en-dessous Brock Lesnar. Il est en-dessous Brock Lesnar, mais il était dans… Il est en-dessous de Saint-Pierre, tu vois. Mais il était… C'était un des plus gros vendeurs quand même. Il était même en-dessous de punk. Oui, mais justement… Tu sais que le mec avait combattu une espèce de catcher punk… Oui, CJ Punk. Il paraît qu'il avait vendu des pay-per-view de malade lui. CJ Punk. Bon, il n'était pas bon, mais il avait vendu des pay-per-views aussi. C'était éclaté. Ah oui, 9 ans. Oui, mais bon, il a pris un billet, c'est normal, il ramène ça. Il ramène ça. Tout ça pour te dire que… Je ne pense pas qu'il y a une corrélation entre niveau intelligence de combat et dopage ou pas. Il y a une… Non, mais… Tu as une finesse, tu as une science du dopage… Regarde justement… Élysée, je n'ai pas pu finir mon exemple tout à l'heure… Élysée qui affronte Benoît… Il est globuleux, il est énorme, tu as vu, il est tanké et pote de bodybuilder. Il se fait taper par Jussada. Il disparaît pendant un an. Il revient fringant, aussi performant qu'avant, mais plus fin. Un meilleur physique de combattant, peut-être même à voir après par la suite. Mais franchement, tu l'as vu, je crois qu'il a fait deux combats. Il a fait deux combats. Il a fait des pures combats. Il a fait des pures combats. Oui, puis il a pris des clients. Regarde Cyril, avec ta main, tu te mets devant la caméra. Ah merde. En fait, tu veux me censurer ? Non, pas du tout. Et donc… C'est ce qui est expliqué par beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes qui ont parlé sur le dopage et qui disent clairement, comme Jean-Pierre de Montdenard, par exemple, qui a beaucoup écrit sur le sujet, qui a commencé sur le cyclisme et tout, enfin, qui a 40 ans… Non, qu'est-ce que je dis ? 40-50 ans d'expérience sur le sujet. Il dit clairement, en fait, que les organismes antidopage sont là, en fait, pour réguler et pour favoriser le bon dopage et pour, tu vois, pour faire progresser, en fait, le dopage. Je sais que c'est un paradoxe qui peut paraître fou et qui n'est pas confortable intellectuellement parlant, mais pourtant, c'est ce que, lui, il a vérifié à 100%. Et c'est ce qui explique que cette pseudo-lutte antidopage, c'est du pipeau, c'est de la flûte antidopage, tu vois. Donc, c'est… Et je ne pense pas que… Pourquoi le MMA serait épargné par quel miracle ? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dopage dans un MMA. Non, oui, oui. Je dis juste que vos chiffres… À cette logique, pourquoi on échapperait à cette logique implacable, tu vois, en MMA ? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dopage dans un MMA. Je dis qu'elle est beaucoup moins importante que ce que vous dites. Mais après, attends. Non, je suis d'accord. On va pouvoir être d'accord au moins sur un point. C'est que je pense effectivement qu'il y a plus de place en MMA, dans ce sport qui a un côté animal, imprédictible, tu vois. Pour un non-dopé comme Benoît, tu vois, de se faire une place et tout. Parce qu'il y a un côté qui n'est pas de la performance pure, purement physique. Vous pensez qu'il est dopé ou pas ? Qu'est-ce que tu dirais, Géry ? Ouais. Proche à ce cas ? Ouais. Dopé, je ne sais pas, mais il n'est pas net en tout cas. Non, mais il a un pet au casque. Il a un pet au casque. Je l'ai vu des fois, il est assis, il regardait un rideau. Je l'ai vu là. Il est assis face au rideau, il ne bougeait pas le mec. Ok. Il a un pet au casque, ça c'est indéniable. Est-ce que tu penses qu'il est dopé ? Ouais, c'est possible, ouais. Ouais ? Très possible. Oui, enfin, je ne vois pas de contre-indication en fait. Pourquoi pas ? Ouais. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans sa peau. Je ne peux pas non plus affirmer qu'il est dopé. Mais pourquoi pas ? Ok. Ce qui est sûr, c'est que… Pereira ? C'est possible. Pereira, oui. Il est Brésilien, quelque part. Il est né là-dedans. Il est tombé dans la marmite tout petit. Ouais. Mais attends, parce que je sens qu'il… Attention. Non, mais tu n'arriveras pas à le faire douter. C'est rien d'argumenté. Non, il a son avis. Non, non, non. Si, je pense qu'il y a… Enfin, de toute façon, on parlera… Non, mais je pense qu'il y a du dopage. Ça, c'est sûr et certain. Mais les chiffres… 90 %, non. Peut-être qu'on exagère un petit peu, tu vois. 90 %, je ne crois pas du tout. Je ne suis pas sûr qu'on exagère. Enfin bref. Alors, autre sujet. Oui. Le karaté mix. Oui. Le kamix. Donc ce week-end, les médailles. Oui. Alors, le kamix, c'est la version… C'est la réponse de la fédération de karaté, qui est la deuxième fédération française d'armation et de sport de combat. C'est leur réponse… Après le judo, hein. Oui, après le judo. C'est leur réponse… Attends, juste pour situer les chiffres. Judo, c'est à peu près 500 000. 500 000 licenciés. La fédée de karaté, je crois que c'est 200 000. C'est 80 000. Oui, quand même. C'est ça. C'est balaisant. Et c'est leur réponse au MMA. Et le MMA, combien de licenciés ? Alors ça, c'est une question vache, déjà. J'ai entendu qu'elle avait 2 000 ou 3 000, moi. Mais ça serait dans ces chiffres-là. C'est vrai. Je pense que… Après, le nombre de pratiquants et le nombre de licenciés… Oui, mais alors le truc, c'est que les pratiquants, t'en ai l'illustration parfaite, de MMA, vont aussi faire des compétitions ailleurs. Et il y a peut-être… Et t'es obligé de prendre une licence… Des chiffres… Alors, il y a plus de licenciés. Moi, les derniers chiffres que j'avais, c'était plus de licenciés au Kamix, du karaté donc, qu'à la FMMF… Oui, mais parce qu'à mon avis, il y a moins de contraintes, non ? Mais oui, c'est ça le truc. Il n'y a pas moins de contraintes, là, pour les combats ? Bah oui, il y a moins de contraintes. Il y a frappe au sol ou pas ? Frappe au sol, mais pas au visage. Ah, justement, c'est ça la limite. Ouais. Ouais, d'accord. Donc, est-ce que ça justifie le fait que tu as un grade vert ? Tu vois, qu'on puisse demander un grade vert aux MMA ? J'ai ta réponse. Voilà. J'ai ta réponse. Le Kamix, pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça permet à mes combattants d'engranger de l'expérience dans une forme de combat hybride où ils ont le droit aux projections, aux frappes et aux soumissions. Attends, juste pour poser, excuse-moi, Céric. C'est en cage, pour préciser. Ouais, c'est en cage. C'est en cage. Je ne sais pas si j'aurais peut-être des images à mettre et tout pour que les gens voient un peu. Donc, belle organisation. Oui. J'ai vu, je n'ai pas pu y aller. 600 inscrits. 600 inscrits. Donc, grosse participation. Grosse participation. Grosse participation. Quatre cages. Quatre cages. C'était à Villebond. Ouais. Franchement, ça m'avait l'air, en tout cas, de ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu sur ces stories. L'image était bien organisée. C'était incroyable. Donc, rien à dire. Ouais. Et la seule limitation, corrige-moi si je me plante, la seule limitation par rapport au MMA de la boxe anglaise, on va dire, de la FMMF, c'est que tu n'as pas de frappe au visage au sol. Ouais. C'est tout. Sinon, pour le reste, on y est exactement. C'est pareil. Tout est pareil. Les gants, pareil, tout. Les ? Les gants, c'est la même chose. Ouais, ouais, c'est la même chose. D'accord. Donc, ça me permettait, moi, de faire tourner mes gars. Ouais. D'engranger de l'expérience pour eux, qu'ils apprennent à gérer le stress, tout, tout, quoi. Comme une combattante. Sur un week-end. Sur un week-end, ouais. Sur deux jours. Ouais. On a inscrit donc 16 combattants de la snake team. Sur les 16, on a fait 13 podiums et on a fait 5 vainqueurs de la Coupe de France. Ah ouais, c'est bien. Donc, il y en a qui ont fait 4, voire 5 combats. suivant le nombre de personnes dans la KT. Extra. Donc, ouais, c'était très, très bien pour nous. Pour en revenir à ta question par rapport aux limitations et aux contraintes de la FMMAF comparée à la fidèle de karaté. Attends, juste pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, enfin, qui ne suivent pas le truc. En FMMAF, donc, c'est ce qu'on appelle fédération de MMA en France. Mais en fait, c'est un comité qui gère le MMA au sein de la boxe anglaise, de la fédération de boxe anglaise. Ouais. En attendant qu'elle puisse devenir autonome. Mais qui a le blanc-seing de l'État, c'est-à-dire délégation de pouvoir pour gérer, donc, le développement du MMA en France et organiser les compétitions sous le label MMA, aussi bien amateur que professionnel. Ouais. C'est eux qui ont envoyé, donc, une équipe de France à l'IMAV et c'est eux qui décerne le titre de champion de France. De MMA, amateur, bien sûr. Exactement. Donc, pour moi, c'est un problème, mais après, tu vas me dire justement ce que tu en penses, c'est qu'il faut passer un grade, c'est-à-dire un grade décerné par la fédération. Enfin, ça prend une journée, il faut… c'est quand même… c'est pas en club, par exemple, c'est… voilà, c'est vraiment un grade fédéral pour participer à la compétition, aux compétitions nationales. Ce qui limite forcément les compétiteurs à mort. Et donc, les licenciés, parce que les gens, ils prennent des licences pour faire des compètes ou en puissance, en tout cas. Ouais. Alors, les bons côtés… les bons côtés du CAMX, c'est justement cette facilité d'inscription, le fait qu'il n'y ait pas autant de contraintes qu'il y a à la FMMAF. Le fait de pouvoir justement les faire combattre régulièrement et engranger de l'expérience, ça, c'est vraiment les bons côtés. Et pourquoi… pourquoi le grade vert aussi est justifié, par justement ces compétitions de CAMX, c'est qu'au CAMX, t'as tout et de n'importe quoi, en fait. T'as du tout et… t'as des mecs qui viennent de… qui viennent de différents styles. Alors, il y avait des styles de karaté que je connaissais même pas, tu vois. Des noms… j'en ai jamais entendu parler. T'avais des élèves de Gaétan ou de Aton ou de… Non, non, pas du tout. Ils n'étaient pas là, eux. Du malin, tiens. Non, non, ils n'étaient pas là. Non, ils préfèrent faire « Légende », tu vois, l'émission de… Franck, non plus, ton pote Franck. Non, non, ils n'étaient pas là. Ils ont leurs propres gars, c'est ça ? Ah, du crave. Non, ils préfèrent faire des démonstrations. Ouais. Sur YouTube. Non, mais pourquoi le grade vert, pourquoi c'est justifié ? Parce que, comme je te disais… Tu trouves que ça rend plus homogène les compétitions, en fait ? Ouais. Tu vois, là, il fait MMAF. Le niveau n'est pas pareil, en fait. Tout simplement. J'aurais inscrit 16 personnes dans une compétition genre MMA League, par exemple, j'aurais pas eu 5 champions. Tu vois ? Même s'il y avait 600 personnes d'inscrits. Ouais, ouais. Parce que le niveau n'est pas du tout le même. Bien. Ouais. Il y a un autre truc aussi, un autre truc aussi, qui est justifié, qui justifie… La FMMF et leurs contraintes, c'est que les arbitres au Kamix, ils sont dangereux. Ah, voilà. Ah, ils sont pas formés, quoi. Ils sont dangereux. Non, ils sont… Il y a ça aussi. Vraiment… L'encadrement… Il y a eu des blessures graves. C'est un encadrement technique. Ah ouais, carrément. Ouais, il y a eu des blessures. Alors, je sais pas de nom, pas de dire grave, quand même. Oui, mais des blessures. Il y a eu des blessures parce que les arbitres, ils sont pas formés. C'est des karaté K. Ça, c'est ce que… Oui, oui. C'est des karaté K. Et donc, ça donne… Ça, c'est ce que… Juste un petit aparté comme ça, c'est ce que… Parenthèse. Loïc Marty, que j'avais reçu ici, le Scorpion, qui a mis en place justement ce karaté mix. Ouais. Et qui s'est barré parce qu'il s'est embrouillé avec les autorités suprêmes, là-bas, du karaté. Ok. Enfin, avec… comment il s'appelle ? Pour ne pas le nommer… Didier. Francis Didier. Francis Didier, voilà, le président. Et il s'est barré et justement, il me disait… Bon, il y a un podcast avec lui, justement, dans lequel il parle de ça. Il dit que c'est dangereux. Il s'est barré parce qu'il ne voulait plus être responsable d'un carnage potentiel et qu'il n'y avait pas la formation nécessaire. C'est dangereux. C'est dangereux. D'ailleurs, ils m'ont posé la question. Alors, je ne sais plus de quel cadre est venu me voir à la fin pour me dire ce que j'en pensais. Franchement, la compétition, elle est chamée. Ouais. Il y a 600 personnes. Ça passe… Ils sont vraiment organisés. Ouais, ouais, ouais. Il y a un enchaînement de combat et tout ça. Tu as le côté militaire du karaté, c'est ça ? Ouais. Exactement. Donc, tu vois qu'ils ont 50 ans d'expérience. Il n'y a rien à dire. Ouais. Mais l'arbitrage, qui est quand même… C'est important. C'est pas… Surtout en amateur. Surtout en amateur. Voilà. L'arbitrage, il est dangereux. Quand je dis dangereux, je pèse bien mes mots. Oui, oui. Il y a des moments, par exemple, où il y a une soumission qui est en train d'être appliquée et l'arbitre, il est placé du mauvais côté. Donc, il ne voit rien de ce qui se passe. D'accord. Il voit un amas de corps par terre. Lui, il va deviner ce qui est en train de se passer, mais il ne va pas voir ce qui est en train de se passer. Et donc, plusieurs cas de figure où j'étais en train de regarder les combats. Et je me dis, tiens, l'arbitre, s'il ne bouge pas son cul, il ne va pas pouvoir arrêter le combat à temps. L'autre, il va en bras cassé. Ouais, un bras cassé, une jambe cassée. Tu as eu des mecs qui s'évanouissent. Il y a eu cet étranglement. Voilà, exactement. Qui étaient évanouis depuis la durée. Et que c'est le mec qui applique l'étranglement. Ça, c'est peut-être le plus dangereux, ça. Oui, c'est chaud, ça. Le mec qui étrangle, c'est le mec qui étrangle, qui s'arrête. Ah oui, c'est si tu le mets, hein. Parce que l'arbitre, il ne l'a pas vu. Il y a des dommages irréparables au cerveau, ça. Ah non, c'est chaud, ça. Donc, ça justifie ce que je disais, le grade vert. Et puis, les contraintes aussi de la FMMAF. C'est-à-dire que, mine de rien, les arbitres, ils sont formés. Ils sont formés. Ils ont différents niveaux. C'est des anciens, déjà, du circuit. Exactement. Ils ont différents niveaux, quoi qu'on en dise. Mais on est loin du KMX, quoi. C'est vrai. Et puis, je pense qu'il ne doit pas y avoir les deux cut-man à la FMMAF. Non. Tu as deux cut-man par cage. Non, non, il n'y a rien de tout ça. Tu as un staff médical. On a fait le championnat de France de Sanda l'année dernière aussi avec Toto. Oui. Et on a vu des trucs pareils qui ne passeraient jamais à la FMMAF, genre, ils étaient trois chez les poids lourds. Ils se tapent ensemble, les deux adversaires. Ensuite, c'est Toto qui va rencontrer les deux. Ah oui. Avant de rencontrer Toto, il y en a un qui s'était déjà pris un KO. Ah oui, carrément. Il se prend un KO. Il recombat derrière. Il recombat Toto derrière. C'est pas possible. À la FMMAF, jamais de la vie, tu vois ça. Non, non, non. Et je dis, mais comment c'est possible ? Parce que je vais à la table. Je vais à la table. C'est moi qui m'inquiète pour le mec, tu vois. Alors qu'il va rencontrer Toto, tu vois. Je dis, mais comment c'est possible ? Ils me font comment ça ? Bah, il a déjà perdu par KO, là, au combat précédent. Ouais, c'est fini. Et il me dit, non, il n'est pas tombé inconscient. Donc, en fait, tu tombes, le mec, il est KO. Il tombe, machin, il se relève. Il n'a pas perdu connaissance. Il danse la salsa pendant 30 secondes. Donc, il ne sait même pas ce que c'est qu'un KO, en fait. Voilà. Leur notion de KO n'est pas la même, en fait. Pas la bonne. Pas la bonne, tout simplement. Et donc, le mec, il a pris un shutdown de son cerveau. Il s'est relevé, mais il a dansé. Il titubait, quoi. Voilà, il titubait. Ils l'ont fait repartir à un combat juste après, tu vois. Et donc, pour moi, jusqu'à présent, ce que je vois dans les formes hybrides de combat en France, la FMMAF est clairement la plus sérieuse et clairement la moins dangereuse aussi pour les athlètes. Ça, c'est 100 % vrai. Et donc, ça justifie, encore une fois, pour moi, le gratte vert. Parce qu'il y aurait un truc comme le gratte vert au cas mix, il n'y aurait pas des mecs venant de je ne sais pas quel style, de chez moi, qui sont incapables de faire. Il y avait des mecs qui sont incapables de faire du sol. Oui. Tu vois ? Les arbitres, d'ailleurs. Oui. Les arbitres en premier. Les arbitres en premier, tu vois. Donc, il y a des mecs qui ont quelques notions de sol qui se retrouvent à faire des Coupes de France de Kamix. Tu vois ? Donc, non, franchement, à partir du moment où tu as une forme hybride, tu vois, où les trois distances sont possibles, le sol, le debout et les projections, tu te dois d'avoir un garde-fou, je pense. Et quelque part, c'est aussi pour ça sûrement, pour cette raison, qu'ils n'autorisent pas les frappes à la tête ou au sol. Imagine. Parce qu'ils ont du mal à tout gérer. Si tous mes mecs avaient le droit aux frappes au sol à cette compétition, on aurait plus de champions. Oui, oui. On aurait plus de champions parce qu'il y avait des mecs qui n'étaient pas formés aux frappes au sol, tout simplement. Ah oui, c'est tombé. Tu vois ? Et c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, non, franchement, la FMAF, pour moi, encore une fois, le grade vert est justifié. Encore plus quand tu vas dans des compétitions comme ça, où il y a des styles hybrides, et que tu te retrouves avec des sportifs qui sont là et qui ne devraient pas être là, en fait. Et c'est flippant. Les sportifs et les officiels. Parce qu'il y a des officiels... Les officiels, il y en avait, je pense, 95 % qui ne savaient pas ce que c'était qu'un jujigatame. Ah oui. C'est chaud, quand même. Tu vois ? Ils voyaient un mec en train de tirer sur le bras d'un autre, et ils étaient là en train de regarder s'il y en avait un qui tapait ou pas. Donc, si l'autre, il ne veut pas taper, mais que son bras, il est à l'envers, l'autre, il va le laisser faire, tu vois ? On a eu le cas aussi d'un mec qui fait le jujit, un méga qui fait le jujit à son adversaire. Donc, le bras, il est encore fléchi. Donc, il n'est pas enclenché. Le bras, il est encore fléchi et l'arbitre qui arrête. Ah oui. Et donc, le mec, il se relève, il fait, mais j'ai pas tapé, j'ai pas tapé. Il fait, ouais, mais il n'est pas sûr de lui. Donc, il regarde ses collègues. Il regarde ses collègues, il fait, ouais, mais qu'est-ce que je fais ? Et tout, machin. Et ses collègues, ils disent, ouais, mais t'as arrêté. Donc, qu'est-ce que tu fais ? T'as déjà arrêté, tu vois ? C'est mort. C'est mort, tu vois ? Et l'autre qui se plaint, mais j'ai pas tapé, la clé n'était même pas faite, tu vois ? Ouais, ouais. Donc, on a eu ça aussi. Ouais, d'accord. Ouais, effectivement, c'est chaud, quoi. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, alors, c'est que... Mais est-ce que ça serait pas bien, quand même, un juste milieu entre les deux ? Comment tu fais un juste milieu si t'as pas un garde-fou, justement, un grade ? Déjà, tu fais, comme il a dit, les grades verts dans l'académie, dans la gym. Il faut prendre rendez-vous. Moi, je vois les gars, ils me le disent, tu prends rendez-vous, il n'y a jamais de place. C'est compliqué, tu vois ? Alors, admettons, admettons. Le mec qui a son club de karaté, shibugin, kai ou je sais pas quoi, j'ai inventé un, ça n'existe pas. Qui est mix, tu vois, justement, ils ont projection, travail au sol et tout ça. Mais lui, il va donner ses grades verts à tout le monde, lui. Tu crois qu'à la FED, il y en a, ils maîtrisent tous ou quoi ? De quoi ? Le MMA. T'as des bras cassés quand même, non ? Ouais, mais ils ont un minimum de... Non, mais le truc, c'est que... Alors, je veux bien, mais dans ce cas-là, regarde, c'est carrément la Fédération qui va te délivrer, effectivement. À partir du moment où tu reconnais... On sait très bien, il y a des noms qui sont connus, on sait très bien que t'as des gens qui sont dans des clubs, qui sont déjà des noms, qui ont des mecs qui forment depuis un certain temps, tu vois, ils comprennent un professionnel. Toi, par exemple, tu fais grade verts dans ta gym, tu sais que ça va... Ouais, mais il n'y a pas que moi qui est... Enfin, il n'y a pas que moi en France qu'un... Oui, mais bon, peut-être... Oui, mais je veux dire... Il y en a pas mal, Siri, quand même. Il y en aurait suffisamment. Eh, toi, tu ne vais pas dans ce genre de compétition amateur, donc tu ne peux pas... Tu étais à l'Ouest ? Non, mais justement, j'aimerais... Mais je me suis, il y a à l'UFC. Non, je me suis, il y a à l'UFC, donc... Non, mais j'aimerais... Non, j'aimerais... Non, j'aimerais faire amateur, tu vois. C'est un truc que j'ai... Ah, ça a changé ! Ah, ça a changé ! Ah, ça a changé ! Oh, mais là ! Ah bah ! Je suis en train de mentir, là. Ah, d'accord, d'accord. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je l'ai fait. Non, j'ai des petits gars et tout, très solides, tu vois. Ok. Moi, je vais dans ces... Moi, je suis sur le terre-terre. D'accord ? Je suis dans les compétitions de merde où personne ne veut aller. J'y suis. Oui, donc tu vois de l'intérieur... Je vois ce qui se fait en France. La vérité, je vois ce qui se fait en France. Et comme on va dans toutes les compétitions, que ce soit Sambo, Sanda, Camille... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce qui se passe. Tu peux comparer, tu peux comparer. Non, mais en Sanda, c'est le même problème. En Sanda, tu as des mecs qui n'ont rien à faire là, y compris des arbitres et tout, qui viennent des styles traditionnels ou du Tao, tu vois, par exemple. Oui, oui, oui. Qui viennent du Tao et qui sont parachutés là-dedans. Oui, oui. Donc, il y a le même problème exactement. Non, mais moi, je comprends ce qu'il dit. Je viens de t'expliquer un cas concret où mon gars se retrouve en train de se taper face à un mec qui vient de se prendre un KO. C'est un problème. Non, mais moi, le problème, bien sûr. Mais le problème, il est peut-être plus haut placé peut-être aussi. Le problème, c'est que dès le départ, c'était la solution de placer le MMA au sein de la boxe anglaise, qui est quand même son… Non, mais je sais… Hein ? Hein ? Pourquoi pas ? Je crois qu'il sent la galère, non ? Ouais, vas-y. Il n'y aura jamais assez de licenciés pour faire une fédération autonome, là, on est d'accord, aujourd'hui. Il faut combien pour… Sauf… Sauf si… Il faut combien il faut… Normalement, c'est à peu près 20 000 personnes, 20 000 licenciés, tu vois. En vrai… Là, on est loin du compte, quand même. En vrai, le fait qu'il n'y ait pas de subvention pour développer la fédération, ça a été le corde au cou de la FMMAF. C'est-à-dire qu'ils ont compté, ils ont dit « Ok, on vous laisse vivre, mais vous devez générer suffisamment d'argent pour vivre en autonome ». Ah ouais, d'accord. Non, mais il y a quand même un problème de base, il y a quand même un problème de fondation à l'origine, c'est que le MMA, ça génère de l'argent. Tu as l'UFC qui vient, tu as le Bellator, tu as le PFL… Il ne leur demande pas d'oseille. Mais dans ce cas-là… Il ne leur demande pas d'oseille. Ben, il y a un problème. Ben, il y a un problème, alors. Ça, c'est une très bonne question. Si, si, c'est pas… Soit il n'y a pas d'argent qui est demandé, soit il y a de l'argent qui rentre, on ne sait pas où ça va. Non, non, non. Alors, mais dans ce cas-là, c'est un problème pareil parce que dans tous les cas, cet argent-là du professionnel doit nourrir le circuit amateur si on veut faire un circuit amateur. Il n'y a pas d'oseille, moi, par l'UFC et tout. C'est… Tu vois ? Alors qu'ils devraient leur demander un vrai billet. Un vrai billet. Un vrai billet. Ça permettrait de développer, justement, tu vois ? Je suis d'accord avec toi. Je suis étonné, tu vois. Donc, ouais. Bon, il y a… Je ne sais pas si… Et puis, c'est légitime, les mecs qui viennent sur le territoire français. C'est comme une taxe, quelque part. Parce que tu payes des taxes au State. Quand Benoît prend son chèque, il lui enlève 30 % sur son chèque. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est comme ça. Personne ne dit rien. Le chèque, il arrive au moins 30 %. Oui, oui. Par contre, tu ne payes pas après en France, du coup. Ça, je ne sais pas comment ça se passe. Non, non. Tu as payé, oui. Et du coup, ça nous fait rebondir sur une autre question, peut-être encore plus fondamentale et moins franco-française, à savoir est-ce que… Et qui va intéresser Daniel, là, pour le coup. Est-ce qu'on peut avoir un circuit international décent, tu vois, un circuit amateur international en MMA, amateur, comme tu l'as en boxe anglaise ? En boxe anglaise, on est d'accord, on a un vrai circuit amateur, parallèle au circuit professionnel qui tourne avec des vrais champions amateurs, qui est soutenu par l'olympisme d'ailleurs. Oui, oui. Tu as la discipline olympique aussi qui soutient ça. Donc, tu as des champions olympiques, des champions du monde classiques. Tu as des vraies fédérations, on est d'accord, nationales, dans chaque pays de boxe anglaise. En France, c'est le cas, la preuve, le MMA est sous sa coupole. Donc… Mais le MMA amateur, on est d'accord, c'est très différent du MMA professionnel. Beaucoup plus que la boxe amateur est différente du MMA… Je ne sais pas. …de la boxe pro. Tu as les règles, regarde, tu n'as pas les coudes en MMA amateur, on est d'accord. Il y a des mecs à l'UFC, ils ne se servent jamais de leurs coudes. Oui, mais quand même, tu n'as pas les coudes, tu n'as pas les genoux à la tête. Ceci dit, ça, c'est vrai. Putain, il y en a, mais même des genoux qui ne servent pas. Oui, ou mal. La majorité… La majorité… La majorité des combattants de l'UFC ne servent ni des coudes, ni des joues. Mais le fait de ne pas pouvoir du tout en servir, ça change beaucoup la donne quand même. Tu as des rounds de 3 minutes… Plus au corps, au sol quand même. Oui, au sol quand même. Oui, mais debout… Même quand ils ne servent pas les données. Oui, mais parce que là, c'est des questions techniques. Vous trouvez, ils ne servent pas les données, mais ils les mettent quand même les coudes dès que tu peux mettre… Non, 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 non. Même au sol, il y en a plein qui… La majorité, ils ne se servent jamais des coups. Oui, les rounds de 3 minutes. Entre un round de 3 minutes en MMA et un round de 5 minutes, justement… Grosse différence. Il y a une différence fondamentale. On est énorme. C'est pas pareil. Parce que justement, les 3 minutes, c'est là où vraiment ça se joue. D'ailleurs, tu as souvent des soumissions. C'est là où tu peux craquer mentalement. Il y a beaucoup de choses. Donc, moi, la question que je me pose, c'est… Moi, pour moi… Et regarde, Thierry, je finis là-dessus. La preuve, c'est que l'IMAF aujourd'hui… Moi, j'étais le premier soutien de l'IMAF. J'étais le premier à suivre vraiment les combats ou même l'amateur. Tu sais que ça m'intéresse beaucoup parce que tu vois les champions à venir ou même tu as une passion à l'amateur qui est palpable. Il y a beaucoup de choses qui sont… Voilà, c'est énorme de suivre ça pour moi. Et donc, l'IMAF, très tôt, j'y ai cru. J'ai cru même à la possibilité d'un MMA, d'un sport olympique, tu vois, en MMA. Et plus le temps passe, et moins j'y crois en fait, pour la raison que je viens de te dire. Parce que je pense que c'est deux sports qui sont quand même assez différents. Même dans l'esprit, le côté, tu vois, finish du MMA, le côté jusqu'au boutiste du MMA. Est-ce qu'il peut aller avec le mode de tournoi que tu as en amateur ? Est-ce qu'il y a des grosses différences de niveau, par exemple, dans les championnats du monde ? Et justement, l'IMAF, tu vois bien qu'aujourd'hui l'IMAF… Alors, tu as aussi le Gamma, je ne sais pas si tu as vu. Tu as une autre fédération internationale qui n'est pas terrible, qui se fait sur ring. Mais enfin, qui n'est pas terrible en termes de prod et tout, c'est pas mal. La vidéo, vous pouvez voir Gamma, championnat du monde. Mais le niveau, il est en dessous, on est d'accord. C'est sur ring, voilà. C'est des beaux rings, mais ça reste du ring. Donc l'IMAF, c'est la cage. Mais tu n'as pas de vraie équipe amérienne. Tu m'as dit qu'il manquait des équipes, c'est ça ? Tu n'as pas de vraie équipe brésilienne. Tu n'as pas du tout d'équipe russe. Bon, ça, les Russes, ils les ont un peu… Si, il y avait… Tu n'as pas de Chinois ? Là, c'est que récent qu'ils n'ont… Non, mais là, tu n'as pas de Chinois, tu n'as pas de Japonais. Enfin, tu vois… C'est que récent tout ça. Oui, alors… Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Alors non, tu n'as jamais… Non, tu n'as jamais vraiment eu de… C'est récent. Avant, tu avais les précédentes… On est d'accord. Tu avais des Ukrainiens, tu avais des machins… Tu avais des Suédois, non ? Il n'y avait pas des Suédois ? Tchétchènes aussi. Oui, je suis d'accord. C'est devenu… Mais justement, tu vois… D'ailleurs, ils étaient chauds, tous les pays de l'Est. Oui. Non, les Russes, tu en avais d'excellents. Même des… Tu avais des féminines d'excellente… Il y a des Brésiliens, il n'y en avait pas, là ? Tu n'en as jamais… Si, il n'y en a jamais eu des Brésiliens, si. Si, tu en as, mais c'est des micro-équipes, c'est des équipes pas très… Pas significatives, tu vois. Ça coûte cher. Oui. Ah oui. Participation… Il faut payer le billet… 600 balles… 600 balles par personne, oui. 600 balles par personne et 300 balles pour le staff. Enfin, par personne du staff. Donc oui, bien sûr, c'est un certain coût, on est d'accord. Ah, c'est-à-dire que ce sont les praticants qui payent ? Oui. Et la FED fait quoi ? Non, mais c'est la FED. Ah, c'est la FED. Non ? Ah ouais ? Non, non. Ah ouais ? Non, je crois qu'à une époque… Il demandait… Ah, si. Tonton, il m'avait dit qu'il demandait le… Mais les billets d'avion, ça se passe comment ? Bah, ça doit être… Justement. Ça doit être à la charge… Ah bah… L'enquête… Non, moi, j'ai eu plusieurs participants de mon équipe. Et… Il payait… Ah oui ? Il a payé… Ouais, c'est ça, ouais. Mais t'imagines le mec qu'au Brésil, il faut qu'il paye un billet, c'est pas une blague. Si c'est en Europe… Bah déjà, ça ferme des portes. Ah bah déjà, le mec est surtout en Réal. Vu l'Euro et les Réals, le mec qui pleure. C'est honnêtement… Non, c'est pas possible. Sauf si c'est un fils à papa qui est blindé. Donc, la question, c'est ça. Bah Daniel, t'as pu voir justement au Brésil, aux Etats-Unis, etc. Ou même dans les autres pays où t'as pas forcément… Où t'as pas habité forcément, mais… Que t'as pu traverser. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un vrai circuit international ? Amateur, non, moi je pense pas. Parallèle. Moi, j'ai vu aux Etats-Unis, c'était des orgas… Les combats amateurs, j'avais des petits combattants amateurs. C'était des orgas privés. Il y avait pas une fédée qui… Oui. Tu vois, c'était… Moi, je pense que le développement amateur va se faire justement avec des organisations privées, comme il y a en ce moment en France. Et qui font des galas quasi professionnels. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Mais comme le… Il y en a un, là, comment ça s'appelle, là ? Qui se tourne pas mal, là. C'est K… Non, comment il s'appelle ? Oui, euh… KOS, non, c'est pas ça. KOS, un truc comme ça, ouais. Ils font des bonnes orgas amateurs, hein. Il y a AEL aussi, je crois. Oui, il y a un truc comme ça. AES, c'est un truc comme ça. Mais il paraît que c'est très, très… J'ai des gars qu'ont combattu, ils m'ont dit que c'est très, très bien organisé, le truc, tu vois. Non, il y a des galas privés qui font de l'amateurisme. Et qui sont de très bonnes factures. Et qui font… En plus, qui font des build-up assez sympas, tu vois, où ils essaient de faire un peu du trash-talking entre les mecs, comme des pros, quoi. Ils font de la promotion façon pro, ouais. Ouais, pour la promotion du truc. Ouais, et puis il y en a, ils s'enflamment un peu aussi, quand même. Ouais, ouais… J'ai vu des trucs, il faut qu'ils se calment, les mecs, t'es amateur. Si t'es déjà comme ça en amateur, ça va être compliqué, la vie. Parce que tu vas arriver en pro… Non, tu vois, il y en a… C'est des remelons. Le mec a pris 100 euros, il est avec une ceinture, il se balade, on a l'impression que c'est Mac Grégoire. Là, c'est trop. Moi, je… Écoute, c'est très bien. Fais ton expérience. Moi, je dis aux combattants, faites 2-3 combats en amateur pour sortir le truc, tu vois. Maintenant, je t'accompagne pas, c'est sûr, je viens pas, tu vois. J'ai trop de trucs à faire en ce moment. Non, même pas, puis j'y vais même pas, tu vois. Mais tu le fais, c'est bien pour l'expérience. Moi, à mon étage, j'aurais aimé faire des combats amateurs. Tu vois, à l'époque, nous, c'était les inter-clubs, t'arrivais sans protection. Déjà, je peux te dire… Ouais, t'as commencé à en bosser un rock pro, ouais. Tu sais, là, t'étais pas… t'étais pas détendu, hein. Non, mais à l'époque où on combattait… C'était les règles professionnelles, hein. Non, c'est pas les règles professionnelles. C'était amateur, mais t'avais pas de protection. Oui. Oui, mais t'avais le roi-genou à la tête, hein. Donc, c'était les… Attends, t'avais le genou-tête. T'avais le genou-tête, ouais. Bah ouais. Alors, il y avait quoi comme différence avec les amateurs ? C'est ça, le truc. Ah. Non, non, le temps, le temps. Le temps. C'était pas le même temps. Ah, c'était 2 minutes. 2 minutes. D'accord, oui, puis vous étiez pas payés. Oui, c'est vrai, la raison. Et puis, on n'était pas payés. Non, si tu… Alors, moi, j'ai des casse-croûtes. Oui, mais oui, il a raison. Mais regarde, c'était quand même des règles presque professionnelles. Moi, j'ai déjà fait championnat de France, où on te demandait si tu voulais la ceinture à la fin et s'il fallait payer la ceinture. Moi, j'ai gagné des casse-dalles. Mais enfin, bref. Donc, t'y allais assez tendu. Donc, on l'a connu, cette époque. Mais ouais. Donc, t'y allais assez tendu parce que… Si on protège tibia, tu vois… Ouais, parce qu'il faut savoir aussi que, quand tu fais tes premiers combats, tes tibias, ils sont pas encore faits. Donc, c'est de la mousse, tu vois. Et puis, tu tapes comme un malade tellement tu flippes. Tu rentres, c'est bagarre de rue. Tu tapes comme un malade. Je suis sûr que t'as aussi mal à ta bouche que ton adversaire. Tu ressors, t'es éclaté. Ouais, tes tibias, c'est de la mousse, en fait. Ils sont pas encore formés, tu vois. Moi, je combattais, tu sais, au gymnase des provinces françaises. Ouais. À Nanterre. C'est à Nanterre, ouais. Tu sais, t'étais le… Tu vois le ring tatami, là, tu vois. Le ring tatami. T'avais une corde. C'était une corde de marin avec les poils dessus. Exact. Non, mais c'était ça. C'était ça, je te jure. Et attends, une fois la cour d'oeuvre aux 4000, je te jure, un mec de chez nous, il a kické le mur. Parce que tu sais que… Le mur, il a collé. Tu sais, en fait, tu sais ça du mur, tu vois. Il a mis un midi à l'hôtel. Il a tapé le mur. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, t'es arrivé, t'étais tendu. Moi, je me rappelle, je rentrais dans la salle blindée. Il y avait même, tu sais, les espaliers en bois, là. Il y avait tellement de monde. Les gens, ils montaient sur les espaliers pour regarder. Et moi, je me rappelle, tu boxe… Non, c'était en mode cité, en plus. En mode cité, ça faisait peur. T'avais tes poteaux, mais t'avais les poteaux de l'autre. Non, mais moi, j'allais dans le terrain… Moi, j'allais combattre des mecs de Nanterre. À un moment, je tombe. Et tu sais, t'as des mecs, ils étaient allongés, ils regardaient. Tu vois, j'étais au même niveau du mec, comme ça. Non, je dis plus, là. Eh, vas-y ! Eh, ça faisait flipper, quand même. Et c'était un peu… Mais à l'époque, j'aurais aimé faire des combats amateurs pour apprendre à boxer, tu vois, à poser le jeu. Et nous, à l'époque, on n'a pas eu le temps. Donc, j'avoue que les combats amateurs, c'est bon. Mais maintenant, il faut arrêter de se gonfler. Moi, j'ai des gars, maintenant, tellement c'est du luxe, ce qu'ils vivent… Ah, c'est du luxe ! Oui ! Les mecs, ils disaient, ouais, non, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Dans ma tête, j'ai dit, mais putain, mais c'est quoi cette époque, en fait ? Ah oui, oui, oui. Parce que nous, on aurait kiffé, tu vois, avoir les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Mais Cyril… On aurait kiffé… Tu t'entraînais… T'as des combats amateurs, aujourd'hui, qui sont payés. Oui, justement, l'AEF fait ça, je crois. Des vidéos, des photos… Alors que nous, on arrivait en pro, en classe A, en boxstyle, t'étais rien du tout payé, tu faisais le championnat de France, je te dis, on te proposait si tu voulais acheter la ceinture ou pas, tu vois. On te prêtait la ceinture pour faire la photo, et puis après, on reprenait la ceinture. Oui, mais alors justement, ce côté, tu vois, un peu… un peu comme Ando, justement, ce côté à l'arrache, est-ce que quelque part aussi, ça n'avait pas du bon… Il y avait du bon… Oui, mais il y avait du bon, mais aussi ça, de la radicale, quand même, non ? Ça brise des carrières, quand même. Il y avait du bon, mais… Ça brise des carrières. Il y a beaucoup de mecs aussi qui baissent les bras, ils se disent, ben attends, pourquoi je vais aller me taper ? Je vais me prendre des fractures, des machins, des blessures et tout ça, des chaos… Parce que tu fais des grosses erreurs techniques. N'oublie pas, quand tu es amateur… Par exemple, le mec, il baisse la tête, il se prend un jeu de nom en pleine gueule. Là, la gueule, elle est éclatée, je veux dire. Tu fais des erreurs techniques, donc si tu n'as pas des protections et certaines règles que tu ne peux pas faire, c'est compliqué. Et moi, je te dis, j'en ai vu, ils ont arrêté en cours de chemin, parce que c'est dur quand même. Mon ami, tu te tapes comme un malade. En plus, tu n'es pas trop technique à l'époque. Il aurait fallu un juste milieu à l'époque. Il aurait fallu plus de moyens aussi. Et puis, il y a une certaine reconnaissance aujourd'hui. Il y a trop de reconnaissance. C'est pour ça que les gars s'entraiment. Pour le MMA, on est d'accord. Pour le MMA. Il y a trop de reconnaissance. Tu vois, le mec, il a fait trois combats amateurs. Tu vas sur son Instagram, tu as l'impression que c'est… C'est un pro. Alors que ce n'est pas parce que tu vas exceller en amateur que tu vas être bon au pro. Combien de gars champions du monde, j'aimerais savoir, ont performé en cours ? Est-ce que tu as regardé ça ? Justement, à ma connaissance, il n'y a que Manon, Manon Fioreau, donc chez les féminines, qu'il soit champion du monde du MMAF et qu'il s'approche d'une ceinture. Sinon, je n'ai pas d'exemple… Et tu parles en France ou dans le monde ? Non, dans le monde. Ah ouais ? Dans le monde. Alors, je n'ai pas les noms en tête, mais il y en a qui sortent de l'IMAF et qui ont un beau niveau et qui arrivent effectivement, qui se placent bien. Mais la preuve, je n'ai pas les noms en tête, c'est qu'ils n'ont pas fait parler d'eux encore… Parce que le problème de rester trop longtemps, je pense, c'est mon avis, tu me rejoins parce que tu as plus l'habitude que moi, le fait de rester trop en amateur, à un moment, tu as vu, il y a des différences de niveau. C'est-à-dire que tu as vu, tu es un amateur, ce n'est pas comme quand tu vas combattre par exemple dans une orga où tu commences à monter de niveau, tu prends des mecs de plus en plus durs, tu vois. Là, en fait, tu peux taper des mecs au début… Tu vas stagner après, tu vas stagner. C'est-à-dire que tu as 10 combats amateurs et tu as 10 combats amateurs et tu peux prendre un mec qui arrive et qui a deux combats. J'ai un contre-argument. Ouais. Les gros noms qui sont à l'UFC et qui sont des pays de l'Est, il y en a énormément qui ont été champions de Sambo. Tu prends Khabib. C'est vrai. Tu prends… Comment il s'appelle ? Islam, champion du monde Sambo. Khabib, champion du monde Sambo. L'autre qui avait la grosse touffe là, qui était… C'est plus dur le Sambo quand même, non ? Je ne crois pas que c'est plus… Les mecs, le niveau, il est plus élevé quand même aussi. Tu vois, il y a quand même des mecs solides. Regarde, Fedor, il combattait en Sambo. Il se faisait taper des fois. Tu vois ce que je veux dire ? Non, 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 pas Sambo. Non, il ne se faisait pas taper. Il a été… Il s'était serré, quoi. Non, non, il a été champion du monde… Oui, mais je veux dire… Il est là. Il est là. Il est là. Là, là. Regarde, là. Non, tout ça pour te dire que… Putain, tu vises mal. Putain, la vache. Mais j'ai vu ou quoi ? Il attaque le monde animal. Euh… Non, le… On va faire de la farine de l'insecte. Le Sambo, c'est amateur. Le Sambo, c'est amateur. Ça a les mêmes inconvénients et les mêmes défauts que le MMA amateur, on va dire. Tu vois ? Non, c'est encore plus spécial, on est d'accord. C'est encore plus spécial. Oui, mais je pense que le niveau, il est plus élevé quand même, tu vois ? Parce que c'est quand même… Mais le Sambo, c'est super fort en Russie. Ça fait… Ça, mais tu prends les mecs qui viennent du Sambo et qui font l'IMAF, ils ne sont pas forcément tous champions de l'IMAF, tu vois ? Ça, je ne sais pas. Il y en a qui font du Sambo. Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui, tu en avais. Mais même pas forcément que les Russes. Effectivement, tu as des mecs ou même des gonzesses qui viennent du Sambo et qui vont là-bas. Et qui ne font pas forcément un champion de l'IMAF, tu vois ? Mais… Oui, mais je vois des gars, il y en a, ils se taignent trop. Un amateur, ils font… Un autre exemple. À une époque, l'endroit où j'allais le plus souvent pour faire des combats, pour faire combattre mes gars, c'était la Russie, tu vois ? Oui. J'y allais, je ne sais pas moi, cinq fois par an, régulièrement, j'y allais, tu vois ? Et on affrontait des mecs du Sambo. Au début, je me faisais avoir. Enfin, je ne me faisais plus avoir. C'est-à-dire qu'au début, on me disait, voilà, est-ce que tu as un combattant de tel poids qu'à cinq combats sur Sherdog ? J'ai dit, ouais, j'ai ça. On débarquait et j'apprenais sur place que le mec, il était champion de sa région de Sambo, champion de Russie de Sambo. Un show, quoi. Et que le mec, quand je me renseignais sur place, parce que tu ne pouvais pas savoir en dehors d'aller sur place, puisque… Ce n'est pas référencé. Ce n'est pas référencé dans Google, tu vois ? C'est en cyrillique en plus, donc laisse tomber, tu vois ? Et donc, j'apprenais sur place que le mec, il avait 30 combats en Sambo ou 40 combats. Tu es à la gâche, quoi. Et que le mec, ça se voyait tout de suite la différence de niveau, tu vois ? Donc, effectivement, le mec, il avait peut-être quatre combats ou cinq combats sur Sherdog, qui référencient les combats professionnels MMA. Mais le mec, il avait, je ne sais pas moi, 30 combats derrière en amateur et tout ça. Donc, le mec, déjà, son stress, il ne connaissait pas. Sa technique, elle était pure puisqu'il n'avait pas de stress pour le parasiter. Et puis, le mec, il arrivait sur le ring, il était chez lui, tu vois ? Alors que le mien, c'était un pro débutant, sachant qu'en France, à l'époque, on n'avait pas le circuit amateur qu'il y a maintenant, tu vois ? Donc, il y avait une différence de niveau flagrant. Et je me suis fait avoir plusieurs fois comme ça, tu vois ? Au bout d'un moment, je disais systématiquement, c'est quoi sa carrière en Sambo ? C'est quoi sa carrière en Pankration ? Parce que Pankration aussi, c'est considéré comme amateur là-bas. Sauf que c'est des règles MMA professionnelles. Non, mais reconnaît quand même, Cyril, qu'en France, ils ont un truc avec l'amateurisme. Ils adorent l'école. Ils veulent mettre en avant absolument les amateurs. Je le vois, même à la FED, tu vois, c'est des amateurs. On passe par les amateurs. Tu sais, il y a un truc avec les amateurs en France. Tu vois, je ne parle pas spécialement MMA. Je parle dans beaucoup de sport, tu vois ? Pour moi, c'est... Franchement, pour moi, c'est nécessaire. Je n'ai pas dit que ce n'était pas nécessaire, tu vois ? Moi, j'aurais aimé de passer... Ouais, s'il te plaît. Moi, j'aurais aimé passer... J'aurais aimé pouvoir passer par ce... Le circuit amateur. Ah ouais. Oui, moi, je trouve que c'est pas mal. Et en plus, c'est bien organisé. Effectivement, je suis d'accord. Moi, j'ai dû faire mes gammes en pro, tu vois ? C'est dur. Bah ouais, c'est pas pareil. Et sous prétexte que j'étais déjà titré en boxe, t'arrives, t'es face à un tueur à gage des pays de l'Est et tout ça, machin. Je suis dit, en Thaïlande, ça n'existe pas, les amateurs. Ouais, mais ils commencent, c'est pas pareil. Ils commencent, ils se tapent, ils ont 6 ans, donc... Avec les coudes, direct. Ah ouais ? Assez vite, assez vite. Moi, j'ai vu des petits combats, là, de... Mais à 6 ans, c'est pas les mêmes coups qui t'arrivent dans la bouche, tu vois ? Je suis dit, moi, j'ai vu des combats de jeunes de 10 ans. Le mec, il met un KO à l'autre, coup de pierre tourné, mon ami, talon en pleine tête. J'ai été choqué. Déjà, le niveau technique, laisse tomber. Pareil, niveau stress, que dalle, les mecs, relâchés. Coup de pierre tourné en pleine tête. Ouais, ouais. Tu sais, c'est la répétition des combats, en fait, qui fait que tu te débarrasses du stress, en fait. Donc, comme je me tape... Quand on se tapait face à des Ruskov, comme je disais, qu'il y avait 30, 40 combats derrière eux en sambo, tu vois, vraiment, tu vois la diff. Tu vois la diff. Ouais. Direct dans l'attitude et tout. Dans l'attitude. Ouais. Dans l'attitude. T'avais mes gars, ils étaient pleins de nervosité, stress et tout ça. Et le mec, il est en face. Bon, déjà, de base... Ouais, ils sont assez froids. Ils sont stoïques, tu vois, les Ruskov. Donc, ils sont comme ça. On dirait qu'ils attendent, ils font la queue pour acheter du pain. Non, mais c'est un peu différent quand même. Parce que tu regardes quand même les russes, tout ça. Ils combattent quand même... C'est pour délivrer des pains, là. Ils combattent dans beaucoup de disciplines. Moi, j'avais pris un... Oui, moi aussi. Il y avait une France-Russie, j'avais combattu à l'inter. Oui. J'avais pris un Russe. Le mec, je crois qu'il avait au moins 60, 70 combats en anglaise. Je l'ai défoncé. Mais il m'a fait une tête comme as. Mais je lui ai mis des coups, il ne bougeait pas. Je te jure qu'il ne bougeait pas. Des high kicks, des genoux à la tête, 5 croûnes. Mais j'ai eu mal au crâne. Il tapait mon gars, il m'y chassait, le mec. C'est ce que je te dis. Des mecs qui avaient énormément de combats en anglaise. Khabib, il le disait. Il disait que même quand il était devenu pro et qu'il combattait à l'UFC, il faisait des combats. Pas forcément à l'UFC, mais quand il était pro en MMA, il combattait en Sambo. Il combattait en... Il continuait. Il faisait pas mal de disciplines. Un peu comme les Hollandais à l'époque. Les Hollandais faisaient de la savate. Il faisait du full contact. Le motail, l'anglaise. Attends, les mecs, ils étaient... Justement, c'est ce truc-là interdisciplinaire, tu vois, que t'as pas en France. Pourquoi t'as pas en France ? Je pense que c'est au niveau des fédés, peut-être. Tu as des guerres de chapelle. Non, non. Franchement, nous, on fait ça et on n'est pas les seuls à le faire. Franchement, on n'est pas les seuls à le faire. Je sais qu'il y a plusieurs écoles qu'on croise dans ces compétitions. Et ils me disent, ah, t'es là aujourd'hui et tout. Genre en rigolant parce qu'à la base, nous, ce qu'on veut faire, c'est du MMA. Mais pour parfaire le niveau... D'accord, mais regarde, par exemple, tu sais que pour aller... Dans certains cas, c'est difficile d'aller combattre dans d'autres styles. Tu sais, il y a une guerre de... Par exemple, t'as les guerres de fédération, ne serait-ce que pour le Sambo. T'as aussi une guerre de fédération. Ah oui. T'as ça. Mouetail. Mouetail, j'en parle pas. Enfin, tous des sports pieds-point. Et tu regardes la boxe anglaise. T'avais... Arnaud, tu te souviens, il nous avait raconté. Il avait ramené Saladin et deux autres mecs sur un championnat de France de boxe anglaise. Il avait eu deux vols sur le... Ils étaient dégoûtés que des mecs extérieurs à la boxe anglaise viennent battre leurs champions ou leur... Mais je pense que ça, c'est dans tous les pays, ça. Oui, mais en France, t'as quand même... T'as un esprit de chapelle qui est renforcé par... Non, mais moi, ça, il a raison, c'est partout. Moi, je l'ai vécu au Brésil. Ouais, c'est... Je ne cherche pas. C'est... Déjà, le seul fait que tu viens d'ailleurs, déjà, ils te la font à l'envers. J'ai des combattants, ils sont arrivés en Muay Thai. C'était un combattant de sol que j'avais bien préparé, il était pas mal. Attends, il a dû mettre un mec à 50 ou 60 combats devant, il s'est fait éclater. En plus, combat pro direct, coup de pierre tourne en pleine tête. Il est reparti, il s'amuse. Je te jure, je me suis embrouillé avec les mecs. C'était une embrouille chaud. C'est ce qu'ils ont fait, cet enfoiré. T'as vu le chrono ? Quand t'es compté, il tourne le chrono. Il bloquait le chrono, les mecs. Le round, il a duré quatre minutes. Tu sais, c'était des trucs de mon état. Et l'autre, il est sorti dans un état grave. J'étais dégoûté, tu sais, sans pitié. Et puis même, des combats volés. Non, non, ça, c'est l'être humain. Ouais, je pense, ouais. C'est l'être humain. Mais bon, l'amateur, ça peut être pas mal, mais il ne faut pas rester non plus 200 ans dans l'amateurisme. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a combien qui ont des 20-0 en amateur ? Il y en a, ça fonctionne bien. Il y a un petit combattant à l'UFC qui a un vaincu en amateur. Comment il s'appelle ? Qui est combattu au Brave, qui est très fort. Très, très fort. Il rentre toujours avec un bandeau. C'est un Anglais, mais je crois que c'est un Anglais qui est tchétchène. Tu vois ? Il est super fort. Si quelqu'un sait, allez-y. J'ai oublié son nom. Il y a un spectateur qui va trouver forcément le nom. Je crois qu'il y a 20-0. Mais lui, il est vraiment doué. Pour prendre un cas concret, est-ce que tu peux avoir un Lomachenko ? Lomachenko, il l'a fait combien ? 400 combats, je crois, non ? 400 combats ou 200 ou 400 en amateur. Après, il passe pro et tout. Est-ce que ça, c'est faisable ? Avec très peu de défaites, en plus. Je crois qu'un amateur, il en a une, je crois, non ? Oui, une défaite. 400 combats, une défaite. Oui, incroyable. Et puis les combats en Anglais amateurs, ça tape. Je ne sais pas si tu as vu les combats amateurs, ils s'en mettent dans la bouche. C'est un truc... C'est violent, hein ? Lomachenko, je pense qu'il est exceptionnel et qu'il n'en aura pas 36 000. Non, mais tu as pas mal de combattants qui restent longtemps, tu vois, sur le circuit amateur. Et qu'avez-vous pensé de Tony Yoka, là, pour... Ah ! Joli. Nouvelle transition. Ah, là, ouais. Transitionneur... À ce moment-là, je ne sais pas, je me sens... C'est le... C'est le Bromut, là. Comment ça s'appelle, non ? Le Vermut. Ça fait un peu allemand, ça, non ? Ça fait un peu l'asie, là. Le Vermut ? Non, le truc, c'est un peu... Non ? Ça fait un peu l'asie, sa voix. T'as vu du Vermut, toi. Ah, tu veux dire le... Le fusion ? Oui, le... Le Vermifuge. Le Vermifuge. Ouais. Tu reviens du Brésil. Direct, t'as vu, je t'ai filé du Vermifuge. Alors, j'ai pas... J'ai pas... Pour en revenir au sujet, j'ai pas vu le combat. J'ai vu le highlight. Ah, oui. J'ai vu le highlight. J'ai vu le manque... Donc, Riyad Merkien. Ouais. Un belge. J'ai vu le manque... D'agressivité. Le manque d'entrain, le manque de motivation, le manque de panache, de... De boxe. Ouais. Très mauvais à la moyenne distance. Il est pas bon du tout à la moyenne. De Tony... Je sais pas ce qu'il a. Hein ? Il a pas de moyenne distance. Il a pas de moyenne distance. Que du diable, en fait. Il est pas bon à la moyenne. Je pense que... C'est dommage. J'espère qu'il va me... Il va me... Surprendre. Il va prouver le contraire. Mais je pense qu'il a laissé passer ses plus belles années derrière lui et qu'il a plus la motivation, ni la fin de... Pourquoi ses plus belles années, il sort de l'amateur aujourd'hui, Boba ? Si sa carrière pro commence maintenant, non ? Non. Il a commencé déjà. Ça fait quoi ? 4 ans ? Ouais, ça fait 4 ans, ouais. Donc, en 4 ans, normalement, il aurait dû... Il aurait dû... Ouais, mais après, c'est un lourd. Enfin... Ouais, c'est un poids lourd. Donc, il peut avoir un développement plus tardif. Est-ce que... Il a 30 ans... Il a 30 ans passé, hein ? Ouais, mais il est pas vieux. Non, mais moi, ce que je trouve, l'impression qu'il me donne, il combat comme un amateur. Tu vois, c'est ça que... Pour en revenir à l'amateurisme, on dirait... Et quand il était amateur, il combattait comme quoi, non ? Oui, mais comme il combattait avant, tu vois. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il a pas évolué en pro. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais déjà, moi, j'étais pas fan de son style, même en amateur. Non, mais c'est pas ça. Il manque d'agressivité. Ouais, je peux dire quand même. J'étais pas fan de son style, déjà, en amateur. Non, mais c'est pas ça. Il manque d'agressivité. Tu vois, à un moment, il faut être un peu létal dans le ring, tu vois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et... Je sais pas, il y a un truc qui... Certains styles, hein, aujourd'hui. Non, mais je suis sorti de l'entraînement. On les voit pas, les gars, là. UFC style. Donc, ouais, de toute façon... C'est dommage. Est-ce que, déjà, c'est un gars, c'est un boxeur qui aurait dû passer... Ben justement, ça rejoint l'autre question de tout à l'heure, tu vois. Est-ce que son style, il est compatible avec la boxe professionnelle ? Tu vois, déjà. Parce que chercher à gagner au point, même si, évidemment, t'as le KO en boxe amateur, vu que c'est des tournois... Il a fait des KO, quand même, en pro. En amateur ? En amateur ? En pro, il a fait des KO. Ah, en pro. Non, mais contre personne de... Oh là là. Ah bah non, non. Arrêtez. Non. Tu veux dire quoi ? L'autre ukrainien, là, qui s'est jeté contre les cordes ? Duopa. Duopa. Ouais, ouais. Duopa qui a fait sa préparation avec le banner, donc... Non, 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 non. Je te parle de... Je te parle de... Ouais. Duopa, il faut le mettre KO, quand même. Euh... Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il avait passé Duopa, ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est pas négligé. Qu'est-ce qui cloche, alors ? Je pense que... Mais c'est le seul exemple que tu puisses donner là-dessus. Et... Non, non. Alors, encore une fois... Je me souviens même plus du... Le sport national français, c'est de chier sur Tony Duopa. Non, Cyril, il a été surexposé, surmédiatisé. C'est de sa faute à lui. Alors, attends, j'ai pas dit... Il est surcoté, tu crois, toi, ou pas ? Non, je sais pas. Moi, je suis pas spécialiste de banque. Bah, il est plus surcoté, maintenant, en tout cas. Non, il est plus surcoté. Non, il a été surcoté, tu vois. Non. Non, non, je pense pas. Je pense qu'il y a des... Un gros média... Il a eu de la chance d'avoir un gros média qui a misé sur lui et qui lui a donné plein de pépettes. Et peut-être que c'était ça la... Ils sont bourgeoisés. Ils sont bourgeoisés, peut-être. Je pense qu'à une époque... Il avait les crocs, quoi. Sorti de l'Olympisme, il aurait dû continuer... La fame et l'argent l'ont desservi. Ouais, c'est terrible. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens sur lesquels ça n'a pas d'effet, en tout cas un effet néfaste. Lui, pour moi, ça a eu un effet néfaste. D'ailleurs, ça a émoussé la lame. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a émoussé la lame qui était une lame aiguisée. Quand il était en amateur, je rappelle, il a été champion amateur junior. Et champion olympique, quand même. Champion du monde amateur et champion olympique. Si tu n'étais pas un bon boxeur avec ça... Normalement, il aurait dû briller en professionnel. Oui, mais normalement, oui et non. Parce que je pense qu'il y a un type de boxe qui passe mieux en professionnel. Parce qu'il faut faire le show en pro. Ils s'adaptent tous. Mais non, mais tu ne peux pas que gagner... Déjà, tu ne peux pas, un, que gagner un combat en pro. Il faut marquer des esprits. Si tu veux faire une carrière, c'est pareil en MMA. Il faut marquer des esprits. Si tu ne pars pas en MMA pour marquer des esprits, pour faire du spectacle, je ne comprends pas. Tu ne vas pas que pour gagner des combats, tu vois. Benoît, quand il fait un combat à l'UFC, il veut marquer les gens. Il faut que les gens te réclament. Non, il y va pour détruire le mec. Pour détruire le mec, mais oui. Il y va avec l'amontage... Mais parce que déjà, il se met en spectateur. Il se dit que c'est ça qui l'a excité quand il a regardé du MMA. C'est ça, c'est le panache. Je ne sais même pas s'il calcule les spectateurs. Comme il l'a dit, il veut... Non, mais il veut défoncer le mec. Il ne le fait pas par rapport aux spectateurs. Non, il aime le challenge et il veut se tester avec le gars. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais... Il veut voir qui va craquer le premier. Non, mais il a raconté souvent. Je crois que ce n'était pas le combat Shogun, justement, Anderson. Qu'il avait un des combats qui l'avait marqué le plus. Il a déjà raconté cette histoire. Que ce combat l'avait marqué et tout et que c'était... Tu étais dans son coin, non ? Moi, j'étais dans son coin. Si, en plus, c'était... Les deux Shoguns, j'étais là. Tu as un combat sur les deux. Mais il est tombé. Et c'est un combat qui l'avait marqué. Tu sais quoi ? Parce que tu as une excitation folle. Le premier round ou... Le premier round, il se tape déjà comme un malade. Le premier combat ou pas ? Le premier. Pas le premier. Non, le deuxième, il le met KO à Natal. Tu ne te rappelles pas ? Une patate dans l'île. Il l'a mis de nez ici. Non, mais le premier combat, ils se sont butés dès le début. J'oublierai moi jamais. Le cinquième round, ça m'avait marqué. J'étais dans le coin. Et à un moment, il y a Shogun. Il fait un renforcement à Dan. Il est en montée, je crois. Ah, je me souviens de ça. Il avait la gueule déjà Shogun. Il avait la toté en vrac. Il saignait. Le son est tombé sur Dan. Ils sont épuisés tous les deux. Ils sont épuisés et il est là. Et je regardais la toté de Shogun et Dan. J'ai laissé des animaux. Et l'arbitre a été très bon. L'arbitre a été très bon. Parce qu'à un moment, Dan, il ne se défendait plus trop vers la... T'as vu ? Il l'a laissé quand même... C'est là que tu vois le... Mais c'était... Comment il s'appelle ? Heur... McCarty ? Heurbin. Heurbin, il l'a laissé. Mais franchement, c'est dégarier les mecs. Les gars, si vous... Vous n'avez pas vu ce combat-là. Shogun contre Dan Anderson. C'était quelle année ? Tu te souviens ou pas ? Je ne sais pas. C'est devenu un combat du siècle. Un des combats du siècle du MMA. Les deux sont partis à l'hôpital. D'ailleurs, il y a une photo de... Les deux sont partis à l'hôpital. Il y a une photo de tous les deux à l'hôpital. À l'hosto. Les deux sont partis à l'hosto. La tête est explosée. Avec la perte. Là, c'est du Rocky en cage. Ah, ils se sont défensés. C'est du Rocky, mais en MMA. C'était incroyable. 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 Et donc, voilà, pour parler. C'est ça qui manque. Moi, je pense, c'est le... Et je pense qu'il a raison. Peut-être le mec, il a touché des gros cachets, peut-être trop tôt. Non, mais il s'est encroûté. C'est sûr. Il s'est embroujoisé. Mais dès le départ, je ne sais pas, tu regardes... Regarde. Tu regardes Tyson. Je sais bien que je prends un exemple extrême, mais c'est pour comprendre déjà. Et tu regardes Tyson en amateur, déjà, tu vois, il y a un truc. Tu regardes Mohamed Ali en amateur, il y a un truc. C'est vrai. Alors, je prends des... Mais après, tu as plein de boxeurs. Mais il y a plein de boxeurs. Déjà, tu vois, ils ont un truc en amateur. Ils ont quelque chose. Tu en as plein même. Tu en as plein en amateur. Même quand... Oui. Moamed Ali, quand il est passé en... C'était au JO, je crois. Il a rencontré un mec qui gagnait justement tous les combats. Au point ? Non, non. Qui gagnait... Je crois que c'était un mec de l'Est. C'est un Ruskov qui n'était pas lourd en plus pour un poids lourd. Il était juste à la limite. Et il défonçait tout le monde. Et ce combat-là, justement, Mohamed Ali, il l'avait passé. Il l'avait battu, ce mec. Et décision d'ailleurs un peu... Létigeuse. Oui, un peu contestable. Ce mec-là, je crois qu'il n'est jamais passé chez les pros. Et tu penses qu'il y avait un super style. Il y en a plein qui ne sont jamais passés chez les pros. Oui, bien sûr. Mais donc, tu en as qui pourraient même faire du show. Il décide de ne pas passer en pro. Mais moi, je connais un boxeur brésilien qui avait tapé Koto. Tu vois, Koto. Il l'avait tapé en amateur, en professionnel. Il s'est fait éclater. Il a éclaté, quoi. C'était plus le même fight. Non, mais après, il y a des mecs... Mais déjà, le bandage. Non, mais c'est vrai. C'est déjà le bandage qu'on a en pro. Les patates que j'ai pris en classe A, ce n'étaient pas les mêmes qu'en classe B. Tu sais, tu as vu, tu sentais l'impact. Tu dis, oh putain. Parce que c'est des bandages... Bon, je ne sais pas en anglaise. En Muay Thai, tu as vu, même, il était avec l'espèce de scotch, là, qui est torsadé. Tu te prends, mais c'est sûr, c'est du plâtre, le truc. Et déjà, le bandage, du coup, ce n'est pas les mêmes. Il prend des mecs, tu as vu, en plus, il a du mal à gérer. Il a du mal à gérer les petits. T'as remarqué ? Dès que le mec est un peu plus petit, qui rentre un peu à la Tyson, il est perdu. T'imagines s'il prend un Ruiz ? T'imagines s'il prend un Ruiz ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? L'autre, il tape, laisse tomber. C'est un animal, le Mexicano. Il va le défoncer. Et je te dis, même Nganou, même Nganou, il le complique. Pour moi, c'est le boxeur le plus sous-coté de l'univers. Oh, il est fort. Lui, il aurait dû avoir... J'ai fait mon complétisme illustré. Déjà, le deuxième combat... Non, puis il cogne. T'as vu comme il cogne. Arrête avec tes combats truqués, toi aussi. C'est une flûte de deuxième combat contre Joshua. Tu l'as vu ou pas ce combat ? Arrête, arrête, arrête. C'est n'importe quoi. Arrête, arrête. Ne discute pas avec lui. Il a un ? Au niveau du complotisme, il t'a défoncé. Arrête, arrête. T'es un amateur, Cyril. Mais Ruiz, par contre... Il bouge ton tacos. Non, mais le combat qu'il aurait dû passer et qu'il n'a pas passé, c'est celui-là. Oui, la revanche. Et puis derrière, il a reperdu aussi. Non, il n'a pas perdu, d'ailleurs. Il l'a mis à KO. Non, il n'a pas perdu. Non, non, non. Après, il a... Non, il a KO-té, le mec, avant. Non, non, non. Il est revenu. Il n'a que gagné. Il n'a même jamais... Il n'a que gagné, tu es sûr ? Oui, oui. Alors, je vais vérifier ça maintenant. Et même, tu regardes, il avait contre Parker. Joseph Parker, tu as vu son combat. C'est une décision. Il ne perd aucun round. Il le vole. C'est du gol exceptionnel. Ah, voilà. Donc, il avait un combat... Non, non, c'était avant ça. C'était un combat avant. Moi, je te parle d'un combat depuis. C'est possible. Je ne sais pas, je n'ai pas tout suivi. Ce que je sais, c'est que Chris, il l'envoie. Il est chaud. Il fait flipper. Je l'ai vu au pad. Wow. C'est le magnifique. La morgue. Il a mis... Ah, il a mis KO un mec au pad. Il a mis KO son coach. Oui, oui, oui. Il l'a mis accroché en pleine tête. Il l'a mis accroché dans la tête. Oui. Ah, wow. Tu imagines, tu prends une cacahuète de lui. Moi, j'ai pris une patette de Minotaur. De Minotaur. Ah oui, Rogerio. C'est par eux aussi. Mais je peux te dire, quand tu t'y attends pas, il est quand même lourd. Oui, mais quand même. Et en gaucher, je mets la patte. La patte est rip, je la prends dans le front. Oui. Et j'ai essayé la tête. Elle est partie comme ça. Mais je t'ai sonné. Ah, pardon, professeur. J'avais mal au crâne tout le week-end. Je t'avais niqué mon week-end. Des dégans de quoi ? C'est des dégans d'anglaises, heureusement. Ah, t'es fou, des gans de MMA. Il m'aurait fait un trou dans le crâne. Non, Ruiz, il a mis son... Tu sais, tu sens le poids du mec. Tu sais, j'ai fait de la tête. Il va vite, Ruiz. Il va super vite. Au déplacement. Et puis, tu sais, il a dit ta vie, je fais beaucoup d'esquive-rotat. Il est super relou. Il esquive et tout, de tête. Il esquive pas du tout. C'est vraiment... Deuxième combat. Il avance en ligne. Je vais te dire, c'est vraiment l'anti-jeu pour un mec comme... C'est... Comment il s'appelle ? Merde. Le Français. C'est l'anti-jeu total. Pour Yoka. Ah ouais, il se fait chou. Mais c'est même pas en rêve. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Tu le vois, il est perdu. Tu sais, on dirait... T'as vu les grands, quand ils sont en muetta, je s'en fout, t'as le muetta iClinch. Le mec, il rentre, tu mets le muetta iClinch, c'est fini. Y'a plus personne. Mais t'as vu, il arrive pas à boxer. C'est bizarre, parce que tu vois un Ernst. Tu te rappelles de Thomas Ernst ? Ouais, Thomas Ernst. Moi, je kiffais. Combat contre... C'était Marvin Hagler. C'est là, il m'a marqué. Incroyable. T'as vu, il était grand, t'as vu ? Mais t'as vu, même à la moyenne, il était incroyable. Il allait vite, il était agressif. Ça, c'est des boxeurs. D'ailleurs, c'est un combat de folie. Thomas Ernst, Marvin Hagler. C'est incroyable. Un des plus beaux combats de boxe, je pense. Un des plus violents, je pense. Super violent. Trois minutes, ça a duré. Trois rondes. Ils sont à 100% sur tous les coups. Ils peuvent pas se blairer, en plus. Ils peuvent pas se blairer, ouais. Magnifique, le fight. Et tous les plus beaux styles de boxe ? Non, puis tu vois des fights comme ça. Même le perdant, c'est des félicitations. T'as kiffé le combat. Tu peux qu'être en admiration. On en parle encore. Heidler qui se retire de la boxe justement parce qu'il était complotiste aussi. Il croyait qu'il y avait des matchs et des décisions volées. Il a pas été complotiste pour le vaccin. Non, là, il fait un raccourci. Ah oui, c'est vrai, il est mort. Là, il fait un raccourci. Il rappelle qu'il est mort du vaccin, lui. Oui, exact. C'est sa femme qui l'a dit. Après, pour je ne sais quelle raison, elle s'est rétractée. Oui, oui, il s'est rétractée. Elle a enlevé ses tweets. Et tu sais qui avait sorti l'info au départ ? Ernst. Thomas Ernst. Ouais. Et après, ils ont tout effacé effectivement. Ils ont tout effacé, ouais. Il fait des reproches et tout parce qu'il était à l'hôpital et tout. Il est mal en point après une deuxième... Une deuxième dose, ouais. Une deuxième picose. Ouais. Ouais. Mais bon. Ah, c'est putain Marvin. Ouais. D'ailleurs, le... Contre Roberto Duran. Trois mousquetaires. Ray Sugar. Sugar et les Ray Lénoirs. Hagler, Ernst et Duran. Duran. La main de Pierre. Incroyable. Les quatre, là. Comment ils se tapaient ? C'était les 15 rounds. Non, mais tu te rappelles ? C'était 15 rounds. Ouais, ouais. Contre Hagler. Il ne s'est pas tapé 45 minutes. Hagler, Duran. Ouais, 45 minutes, ils se sont tapés. Contre... Quand il abandonne, justement, qu'il dit no mass ? Non, 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 non. C'est contre Ray Sugar. C'était Ray Sugar, ouais. Trop vite. Sugar, là. Quel style. Putain, magnifique. Et je te dis, moi, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu à Los Angeles. Mehdi combattait. C'était dans un truc caritatif, tu sais. Et j'ai vu Ray Sugar et Thomas Ernst, mec. Ah, putain, ouais. J'ai pris une photo avec Ray Sugar. J'ai halluciné. C'est encore beau gosse, connard. Il est beau gosse. Mais Thomas Ernst aussi, il n'est pas trop beau. Tu vois qu'il a pris des coups. Oui, il a pris des coups. Mais Sugar... Sugar, tu as l'impression qu'il n'a quasiment pas vieilli. Non, il est... Il fait 15 ans le moins. Tu prends une photo avec lui, super gentil. Non, vraiment, le mec, tu vois, abordable, tu vois. Il ne se la pète pas. J'ai kiffé. Vraiment, c'est là que tu dis vraiment que c'est une légende. Lui, pour moi, c'est le mec qui a fait vraiment évoluer la boxe à un nouveau level, tu vois. Le fameux de l'anglaise, quoi. Voilà. Au niveau de la technicité, tu vois. Le niveau technique, on est vraiment passé à une étape... Technique et efficace, tu vois. Ce n'est pas que courir et... Non, il te termine, le mec. Le premier, d'ailleurs, c'est son idole. C'était Sugar Ray Robinson. Oui, pareil. Sugar Ray Robinson, 100 ans avant. Peut-être pas 100 ans avant, mais... Il était danseur, d'ailleurs, lui aussi. Super fort. 60 ans avant, il avait une technique de mec de maintenant, quoi. Il y avait des sacrés boxeurs avant, quand même. Mais Sugar Ray Robinson, il était incroyable. Il en a démonté. Ce n'est pas lui qui avait démonté... Il n'avait pas démonté Cerdan, lui, non ? Je ne me rappelle pas. Non, 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 pas Cerdan. Ou non, Marciano, non ? Non ? Non, pas Marciano non plus. Non, non, mais Marciano et Cerdan, c'était bien avant. Ah, je ne sais plus. Mais d'avant, ça, c'était... C'était à NKT, en plus. Non, non, Cerdan et Marciano dans cette année. Marciano, c'est connu. Oui, Sugar Ray Robinson. Incroyable. Sugar Ray Leonard, aussi. Incroyable. Mais non, c'est une belle époque de la boxe. Oui, il y avait... C'était incroyable. Ben, c'était... Oui, justement, est-ce que... C'était l'âge d'or, je pense, non ? Un âge d'or. Oui. 80-90. Oui. 80-90. C'est comme le Moué, t'as vu... Le Moué, je pense que l'âge d'or, c'était dans... Je parle en France. C'était dans nos années 90. Parce que là, tu vois, quand même, c'est en déclin, quand même. Danny Bill. Oh, Danny Bill. Tu sais que je mettais les gants avec Danny Bill. Ah ouais ? À ce temps, au Clos Saint-Lazare, chez Omar. Mais même bien avec Kik en pleine tête, ça avait claqué toute la salle et s'arrêtait, quoi. Je te jure. Danny Bill. Excellent. Excellent. Ah, putain. Le meilleur... Je crois que c'est le meilleur. C'est le mec. Je crois que ce gars, il avait un niveau technique. C'était trop, quoi. Quand il faisait ça aux Thaïlandais, alors que nous... Tu sais, à l'époque, quand le Muay Thai est arrivé en France, tout le monde suçait les Thaïlandais. Pour nous, c'était... Ah putain, tu vois, c'était... C'est comme la première génération de jujitsu brésilien. Tout le monde suçait... Et maintenant avec les Tchétchènes, aussi. Beaucoup de ça avec les Tchétchènes, en France, aussi. Eh bien, moi, je l'ai vu boxer Danny. Il avait boxé à Paris, contre Renault. Tu te rappelles ? Oui. Putain, il lui a déformé la tête. Je te jure, mais... Tu sais, d'une facilité, d'une violence, d'une facilité... Une élégance, c'est ça ? Oui, une élégance. C'est-à-dire que c'est violent, c'est technique. Tu vois, je veux dire, le mec a un génie. Incroyable. Trop facile... Ouais, c'était la facilité avec laquelle il faisait ça. C'est la facilité, ouais. Ou quand il est balayé, les mecs, ils la regardent comme une... Ils la regardent comme ça, par terre, comme si t'étais une demère, tu vois. Et la technique, quand le mec lui envoie un coup de retourné, il tourne autour. Ah oui, oui. Ça, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je sais pas ce qu'il a fait, j'ai pas compris. Ouais, ouais. Il a écrit un coup de retourner un mec. Le mec lui rend... Il fait une espèce de pirouette de Matrix autour du mec. Et il est sorti High Kick. Non, c'était génial. D'ailleurs, c'était qui, lui ? C'était... La taille. Ah, la taille superdure. Denman Sourin ou un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, un champion. Un champion. Bah, t'as vu ce qu'il a fait à Ramon ? Ouais. Cobalt aussi. Ah, il a combattu Cobalt ? Tu sais que je l'avais vu Cobalt à l'UFC, moi. Ah ouais ? Ouais, j'étais avec Machida. Écoute, Machida il combattait Luke Rockhold. Ah, il habite aux States ? Il habite, ouais. C'était à côté de New York. Il avait combattu, tu sais, c'était dans le New Jersey, je crois. Il combattait contre Luke Rockhold. Et je suis dans le vestiaire, je suis comme ça. Avec Lyot, je suis comme ça. Et je vois un espèce de mec de la fédée, tu vois. Un officiel, tu vois. Et je regarde sa tête, tu vois. J'ai déjà vu ce mec-là, tu vois. J'ai des têtes de Thaïlandais, tu vois. Je regarde sa tête. Putain, je le connais, lui, tu vois. Et je le regarde, je le regarde. Putain, mais on dirait Cobalt. Tu vois ? Je dis, c'est Cobalt, ça. Donc je vais le voir, tu vois. J'ai dit, t'es Cobalt ? Il me dit, ouais, je suis Cobalt. J'ai dit, putain de merde. Et personne ne le connaissait. Il est rentré. Regarde le combat. Il rentre avec nous à côté. T'as vu quand les mecs, ils rentrent à côté ? Il est avec nous. Personne ne le connaissait. J'ai dit à Machida, tu sais, ce mec-là, c'est qui ? C'est Cobalt. Il est au moins 400 combats. Il a mis Kao Ramon. Ramon l'a mis Kao aussi. C'est une légende. Personne ne le connaissait. Il était venu faire quoi ? Il travaillait pour le... Il était officiel. Tu sais, il y a une commission. T'as vu, tu vas dans n'importe quel état pour combattre, t'as des commissions. Là, c'était la commission du New Jersey ou je ne sais pas quoi. Il faisait partie de la commission. Il faisait partie de la commission. Il nous a accompagnés dans la cage. T'as vu, quand tu rentres, tu es suivi par des mecs. Il faisait partie du staff. Ah ouais. Donc, il était aux Etats-Unis. Il était installé là-bas. Il l'a installé là-bas. Ça m'a fait la même chose avec Putpadnoy, qui était genre le Jordan de la boxe thaïlandaise. Et lui, il est venu habiter en France à une époque. Oui, il a été le professeur de Kerner. Rue Malbranche. Fin des années 80. Il a débarqué en France. Et ensuite, il a intégré la fédération française de boxe thaï. Et moi, ensuite, j'arrive. Je deviens titulaire de l'équipe de France. Et on est encadré par Putpadnoy. Donc, je côtoie Putpadnoy. Je fais, c'est un truc de ouf. Pour moi, les gens de notre génération, c'est incroyable. Tu avais quel âge ? J'étais jeune. Je me suis entraîné avec Putpadnoy, moi. J'ai fait 6 mois à Rue Malbranche. J'ai même fait des... Tu ne veux pas me laisser terminer ? Ah, je crois que tu n'as pas fait les choses bien. Vas-y, vas-y. Non, non, honneur aux anciens. Honneur aux anciens. T'as vu ta barbe de dos gris ? Oui, là, je t'ai vu avec la barbe gris. Putain, il a 60 piques, je l'avoue. Je t'ai respecté d'un coup. Tu sais, dans les mangas, les mouaches rasées avec la beubara. Et les petites lunettes. Il va me mettre un high kick, j'ai dit, laisse tomber. Tu devrais me laisser pousser ma statue-là. C'est une peigne à chatte, là, tu sais, rouler. C'est une peigne à chatte rouler, là. Non, qui pendent comme ça. Ouais, ouais ! Comme l'autre. Tu sais, le gars, là, l'UFC ? Comment est-ce qu'il a arbitré ? Ah oui, oui. Tu sais qu'il les a rangés, ces nattes ? À mon avis, il a dû être réprimandé. Ah ouais ? J'en sais rien. Si, ces nattes... Donc, tu ne veux pas me laisser passer ? Putain, c'est incroyable, ça. Vas-y. Il n'est pas revenu pour rien. Vas-y. Putain, Putpanoï. Putpanoï. Et donc, on est encadré par Putpanoï, qui est la légende, une légende vivante. D'ailleurs, les Thaïs, ils ont un classement des meilleurs boxeurs de tous les temps. Ouais. En Muay Thai. Et lui, il est dans le top 3, tu vois. Ouais. Cinq fois champion de Thaïlande, je crois. Ouais, il était incroyable. Bref, il encadre l'équipe de France. Moi, je fais partie de l'équipe de France. Et moi, je sais qui c'est, tu vois. Donc... Et il m'aime bien. Il m'aime bien. Je ne sais pas pourquoi. Mais il m'aime bien. Et un jour, je lui dis, voilà, je compte partir en Thaïlande. Je ne sais pas où m'entraîner. C'était mon premier voyage en Thaïlande. Est-ce que tu aurais des recommandations ? Il me dit, tu vas à tel endroit, c'est mon pote et tout. T'inquiète pas, il va s'occuper de toi. Donne-lui cette lettre. Donc, il rédige une lettre en Thaï, tu vois. Il me donne la lettre, tu vois. Je dis, oh putain, je suis tout fier et tout ça. En fait, la lettre, elle voulait dire, vas-y, nique-le. Dépouille-la, je suis allé. C'est congresse d'aigle, là. Apprenez-le. Apprenez-le que de la merde. Seigne-le, seigne-le. Il est blindé dessus, quoi. Et toi, t'es là, vas-y. Ah le bâtard. Paye-toi le phareng. Et donc, je débarque, je ne sais plus où c'était, Rayong en Thaïlande. Une ville industrielle, rien à y foutre. Je débarque, je prends un tacou de l'aéroport. Je débarque dans une zone résidentielle. Il me dépose devant une baraque, tu vois. Et je dis, non, non, camp d'entraînement et tout. Il me fait, écoute, avec son anglais qui est pété, tu vois. C'est là, c'est là, c'est là. Il ne casse pas les couilles, c'est là. Je dis, ok, merci, monsieur. Donc, j'avais une grosse valise. C'était mon premier voyage en Thaïlande, tu vois. Donc, j'avais pris la moitié de ma baraque. La moitié de ma baraque. Tu sais, c'est pas les valises à roulettes, c'est les valises de merde. J'avais pris la moitié de ma baraque. Et tu vois, je ne sais pas combien de valises avec moi. C'est une carte de robe et tout. Laisse tomber. Et je suis habillé. Ah ouais, j'ai un ensemble de baskets. Avec des grosses Jordanes et tout ça. Je ressemble à un joueur de NBA, tu vois. Déjà en Thaïlande, dès que tu es grand, Renoir, fin… Vous n'avez jamais vu un mec comme toi, quoi. Il ne comprenne pas. Il me prenne pour Michael Jordan, tu vois. Bref, je débarque devant la baraque. Je frappe à la porte. Personne répond. Je fais le tour. Je commence à faire le tour. Et derrière la baraque, il y a un camp d'entraînement de boxe Thaï, tu vois. Et je rentre et tout. Et je vois une famille… Enfin, il y a une famille de Thaï, plus des mecs en short de boxe Thaï, assis à même le sol, en train de manger. Je débarque à midi, tu as l'heure de manger. Et là, ils sont tous en train de manger comme ça. Il voit un grand Renoir comme ça. Il se dit, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, tu vois. Il se dit, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, tu vois. Et donc, personne ne parle anglais. Et je dis, ouais, c'est pute pas de nain. Il m'a dit de venir en gros nananilana. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes ? Je dis, attendez, ne bougez pas, ne bougez pas. Je sors ma lettre. Tu sais, la lettre que j'avais pris. Il ne fallait pas que tu la perdes. Il ne fallait pas que tu la perdes. C'est ouf. Et je lui sors la lettre et tout, je lui tends. Et là, ils sont en train de lire. Et je vois, la tête, elle change. Ils sont en train de lire et tout. Ah, pute pas de nain, pute pas de nain, et tout ça. Donc, ils ont capté que pute pas de nain, il m'a écrit la lettre et tout ça. Et moi, je capte que… C'est comme si je leur avais balancé une lettre manuscrite de… Ouais, de… De Michael Jordan ou d'un… De Macron ou d'Emmanuel Macron. D'Emmanuel Macron ou je ne sais pas quoi, tu vois. De Jean-Michel. Et donc… Jean-Michel. Et ils me disent, ok et tout, mets tes affaires de côté. Et ils pensaient que j'allais dormir dans le camp, tu vois. Et donc, ils mangent, il me dit, assieds-toi, assieds-toi, mange avec nous. Et je dis, ah, merci, vous êtes sûrs et tout. Non, moi, je mange avec nous. Donc, je m'assieds et tout. Et donc, ils m'arrivent tous aux coudes, tu vois. Et je commence à manger, je commence à regarder dans les… C'est ma première fois, mon premier grand voyage. Donc, en dehors de l'Europe, je ne suis jamais sorti, tu vois. Et je regarde dans les casseroles et il y a des espèces de pieds de poulet qui flottent. Tu vois, c'est de la bouffe… Tu n'es pas habitué. Oui, pas du tout habitué. Et je dis, oh là là, c'est quoi ? Même les odeurs, elles sont inhabituelles, tu vois. Donc, je n'étais pas formé à ça. Ils me disent, allez, mange, mange, mange. Et je goûte un truc, c'est hyper épicé, ça m'arrache la gueule et tout. Ils me disent, ouais, mange. Ils me tendent un pied de poulet, tu vois. Et des plumes encore. Et des plumes encore dessus. C'est chaud et tout. Bref, je mange la pète. Et après, tout le monde termine. Ils essaient de plaisanter avec moi et d'essayer de me parler avec moi, de communiquer avec moi. Mais en thaïlandais… C'est la glace, ouais. Et tout le monde rigole sur ma face, bien évidemment. Mais je ne comprends rien de ce qu'ils disent. À la fin du repas, ils me disent, les boxe… Tout le monde va faire une sieste parce qu'on a un entraînement, genre cet après-midi, donc il faut que tu te reposes. Je dis, ok et tout. Ils m'emmènent dans le dortoir où il y a tous les… Tous les tailles et toutes les tailles. Ouais. Putain. Donc, ils me montrent une paillasse par terre. Ils me disent, ouais, tu vas dormir là. Je dis, ok, merci et tout. Ils me font comprendre que c'est là où tu vas dormir pendant… C'est ta chambre. Ton camp d'entraînement, tu vois. C'est ta chambre. Il y a plein de paillasses dans la chambre, tu vois. Et je m'allonge comme ça, tac, sur le côté. Et il y a un thaïlandais qui vient sur la paillasse en face de moi. Et il y a son collègue qui vient derrière lui, tu vois. Il se colle et tout. Il se colle. Il se colle, tu vois. Il s'enfile, il s'enfile ou quoi ? Non, mais ils sont en cuillère, tu vois. Ils sont en cuillère. Ah, en cuillère ? Ouais, ouais, ils sont en cuillère. En cuillère, ouais. Ils sont en cuillère et tout ça. Et je suis en train… C'est le temps que tu fais du tout ça, là. Et moi, je suis en face du mec et tout. Et ils te regardent, non ? Là, ils sont en train de se regarder. Oui ! Donc, il est en train de me regarder. Son poteau qui est derrière. Mon cuillère. Il est en train de me soulever sa tête pour me regarder aussi. Oh putain, c'est fou. Et je vois sa main d'asiat, tu vois. Toute menu, tu vois, qui passe par-dessus. Qui attrape le téton de l'autre. Et qui commence à faire ça à son téton. Non, arrête, sérieux. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Et moi, je suis là, je fais… Oh putain ! Bienvenue en Thaïland ! C'est chaud ! C'est chaud ! Et je suis conscient, à ce moment-là, que les petits Thaïs, là, ils sont redoutables. Tu vois ? Je sais qu'ils sont sûrement redoutables, ces deux petits, tu vois. Et je suis là, et puis je suis… Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi leur bœuf ? C'est quoi leur bœuf ? Donc, du coup, je ne dors pas, tu vois. Et puis après, on s'entraîne et tout. Et je vois que les mecs, ils sont chauds bouillants, en fait. Et je vois, dans le camp d'entraînement, ils ont affiché tous les posters des combattants. C'est des mecs avec les ceintures et tout. Et c'est que des mecs avec des ceintures du Lumpini ou du Raja, tu vois. C'est vraiment des tueurs. Ouais, c'est la pointe. C'était la pointe de la pointe, tu vois. C'était vraiment des tueurs à gage. J'étais le seul étranger dans le camp. Mais avant, moi, je parlais, quand on était partis en Thaïlande, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, hein. Et moi, ils m'avaient proposé un combat à l'époque. C'est pour te dire, j'ai flippé, j'ai pas accepté parce que j'avais pas confiance, tu vois. Tu sais, ils te mettent des... Tu voulais pas avoir des mecs en cuillère à côté ? Non, non, non. Non, non, non. Il y avait le camp, je me rappelle, on avait été au Pinsin Chai, tu vois. C'était Couider qui nous avait indiqué. J'avais été avec deux potes à moi. Il y avait un mec là-bas, un gaulois, il nous avait rejoint, tu vois. Il était zarbé, quoi. Ah ouais, je te jure. Mais nous, on était chez l'habitant, tu vois. On dormait, tu vois. Pareil, réveille à 4h du mat, tu sais, tu vas courir. Je me rappelle, le mec, il nous faisait... Tu sais, dans la rue, il y avait des poteaux aussi électriques. Et des fois, on sortait, on mettait des front-kicks, tu sais. Mais moi, je comprends pas, tu vois. J'ai dit, pourquoi ? Je suis en pleine rue. Tu sais, il y a des gens, ils passent et t'es en train de mettre des front-kicks, tu vois. Et... Et en fait, non, il nous apprenait, mais tu sais, nous, on voulait aller dans le camp. Et il y avait un mec là-bas... Oh, j'oublierai jamais ce mec. Laisse tomber. Moi, j'étais avec deux potes à moi, tu vois, des bons potes, tu vois. Et lui, le mec, il se baladait à Walp, tu vois. Tu sais, il sortait de la douche à Walp, normal, tu vois. Moi, j'étais avec des potes, tu sais, ça se fait pas, tu vois. On connaît pas, tu vois. Et je me rappelle, on dormait sur le... Pareil, c'était des paillasses, tu vois. Et des fois, il arrivait debout, tu sais. Allez, les gars, c'est à vous à la douche. Et le chiffre a l'air, quoi. C'est-à-dire que t'es là, tu te réveilles. T'es là, tu vois le gars, tu vois une table, quoi. Tu dis, vas-y, il est sérieux ? Ah ouais, non, embrouille, embrouille. Ah ouais, non, non, je te dis pas. J'ai dit, mais il est sérieux, ah ouf. Et non, mais franchement, c'était des dingueries. Franchement, la Thaïlande, c'est magnifique. C'était tes premiers voyages en Thaïlande. Première fois, il y avait des champions, des tueurs à gages. Je les avais vus combattre. Moi, c'était au Raja. C'était pas au Lumpini. Au Raja, mais des KO. Moi, ça m'avait impressionné. J'en avais vu un, il avait mis un high kick. J'ai jamais vu des high kicks comme ça, tu sais. C'est quand la jambe monte, elle vient taper derrière la tête. Tu sais, il redescend. Le mec par terre. Non, mais franchement, des combats de très haut niveau. Et je me souviens, il y avait un... Dans ce camp d'entraînement, je sais pas comment il est arrivé là. Parce que moi, c'était vraiment... Ça se voyait qu'ils avaient très rarement... Vu des étrangers. Mais à l'époque, il y en avait pas. Parce que c'était pas un endroit touristique. Et le camp, il était vraiment... C'était un camp familial. Qui était réputé parce que... Parce qu'il y avait des champions qui sortaient de là. Et c'était pas... C'était pas un camp où ils font du business et... Oui, c'était vraiment des camps traditionnels. Parce qu'en quelle année, ça existait quasiment pas, d'ailleurs. Mais non, il y en avait pas. Et quand on l'a... Ouais, c'était en 97, tu vois. Ah non, mais moi, c'était encore bien avant. D'accord. Ah non, moi, c'était bien avant. Et je peux même te dire, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on avait été s'entraîner dans le camp. Tu sais, il y avait la maison du capitaine, tu vois. Il y avait le mec qui gérait le camp, tu vois. Il y avait le camp. Et le mec, il arrivait le matin, je te jure, comme dans les films. Il y avait une petite table, il le met s'asseoir. Les mecs, ils lui servaient le thé. Tu vois. Il était avec une espèce de cigare. Ah, t'avais un militaire, c'est ça ? Ouais, c'était le rajah. Ouais, c'était militaire. Ouais, ouais. Volume police et police, je crois. Un truc comme ça. Ouais, ouais. Le mec, il était là, il fumait, il regardait les mecs s'entraîner. Hein ? Et après, pas l'entaille. Et le mec, il accélérait. Bah ouais. Il investit, tu vois. Le patron du camp, là. Ouais. Moi, ça m'avait choqué. Parce que c'est pas du tout à l'occidental. C'est-à-dire que nous, à l'occidental, on a l'impression que le sensei, le maître, il est là, il est à l'affût de machin, il est toujours au petit... Non, il faut que tu mettes ton pied ici et tout ça, machin. Les Thaïlandais, c'est pas du tout le même délire. Ils te donnent des consignes, ils te laissent faire et de temps en temps... Ils te corrigent. Ils reviennent et ils font, non, c'est pas ça, c'est de la merde, machin, fais ça. Ils te laissent apprendre un peu par toi-même aussi. Et par mimétisme, t'es supposé apprendre par toi-même en regardant les autres faire, les champions, tu vois. De temps en temps, t'as un champion qui te prend un peu sous son aile, mais le sensei, enfin le crew, il est pas là pour ça, tu vois, en fait. Ouais. Non, laisse-moi terminer. Ah mais je crois qu'il t'aille terminer. Non, je vais pas terminer. Mais tu t'arrêtes à chaque fois, c'est pour ça. C'est vrai ou pas ? Tu fais des poses trop longues. C'est pas bon, ça. Attends, je vais te faire... Quand tu vas commencer à raconter tes histoires, je vais t'interrompre. Et donc, le mec, il te calcule à peine, tu vois. Il te calcule de temps en temps et tout ça. Et moi, ça m'avait choqué parce que j'étais là, j'étais toujours en train de le regarder pour voir s'il me regardait et s'il faisait attention à moi. Ouais. Et lui, il avait son poste de télé à côté du ring. Il regardait une série. Il regardait les séries du foot anglais. Ouais. Tu vois, il regardait... Il te calculait pas quoi. Ouais, il me calculait pas. Et de temps en temps et tout, je regardais pour voir s'il me regardait pour qu'il me corrige, tu vois. Il était avec sa clope, il regardait du foot, tu vois, le championnat anglais. Ouais, ouais. Et puis, de temps en temps, il me regardait, tac. Et j'étais conscient qu'il me regardait, donc je redoublais d'efforts et tout ça. Ouais. Et puis après, je le regardais une deuxième fois, il était en train de regarder son foot, donc je me disais, il en a rien à foutre de moi, tu vois. Et vers la fin de mon séjour, il y avait un mec qui parlait un peu anglais, qui m'a dit, voilà, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et c'est lui qui m'avait tout analysé, tu vois. Il avait tout enregistré. Il t'avait corrigé, le mec ? Ouais, il m'a corrigé à la fin du truc, tu vois. D'accord. Il m'a dit, il faut que tu fasses ça, 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 et si tu veux que ton genou, il soit plus efficace, il faut que tu... Donc il m'avait zioté, tu vois, quand même. Ouais, ouais. Mais ça, il a raison, il corrige pas. Et moi, j'oublierai jamais, à mon avis, il s'en rappelle pas, c'est Stéphanie Kiema. Parce que nous, dans le camp, on s'entraînait. Et je me rappelle, une fois, on était... Il y avait des gyms, des fois, tu sais, des petits gyms comme ça. C'était à Pattaya. Et des fois, on y allait de temps en temps, il y avait un ring, on s'entraînait entre nous. Et on avait rencontré Stéphanie Kiema. Et c'est lui qui nous avait... Moi, ça, ça m'avait marqué, ce qu'il m'avait dit. Par rapport au déplacement, tu vois. Il nous avait montré comment on se déplace. Parce qu'en fait, il te montrait pas les tailles, comment tu te déplaces. C'est un truc à la con. Mais lui, il expliquait bien, t'avances, la jambe devant, le même écart entre les jambes. Tu vois ce que je veux dire ? J'avais halluciné, quoi. En fait, il nous avait passé un truc... Les tailles, il y a une forme aussi de sélection naturelle, tu vois. Genre... En gros, si tu ne te démerdes pas par toi-même, c'est que tu n'es pas fait pour ça, tu vois. L'entonnoir. Voilà, exactement. Parce qu'à mon avis, il y a du passage, à mon avis. À mon avis, il y a du passage. Eux, ce qui les intéresse, le chef du camp, le patron du camp, c'est un mec qui va être productif et qui va faire des combats et qui va être fort dans le combat, tu vois. Et donc, ils n'ont pas le ton à perdre avec des... Et puis, il n'y a aucun aspect de loisir. Ah non, non, non. Et justement, c'est... Là, c'est l'accepter en pratique, oui. Là, c'est là qu'ils ne sont pas là pour vous distraire ou pour vous rendre plus... Et moi, par contre, ce qui m'a interpellé, c'est que je ne comprenais pas pourquoi ils courent comme ça. Je ne vois pas l'utilité. J'en parlais aujourd'hui. Avec le temps, tu vois, c'est un Brésilien qui m'avait dit ça, je me rappelle. Il s'appelle Fabio Maldonado, tu connais ? Et lui, c'est un mec qui vient de l'anglaise. Tu devais le boxer, d'ailleurs. Hein ? Tu devais le boxer ? Ouais. Ouais, super gars, tu vois. Et il m'a dit, ça ne sert à rien ce qu'ils font. Lui, c'est lui qui me disait ça parce qu'il savait que je venais lui mourir. Et c'est vrai qu'avec réflexion, à quoi ça sert d'aller faire ses 20 bandes, ses 15 bandes le matin ? En fait, je trouve qu'il s'entraîne trop, en fait. Oui. Et j'avais lu un truc... Mais sélection naturelle, je pense aussi. Oui, voilà, exactement. Je pense que sélection naturelle, ils partent du principe que si tu n'es pas assez dur mentalement pour traverser tout ça, tu n'es pas fait pour le sport, en fait. Et la mentalité occidentale, les mecs, les pratiquants, ils sont trop assistés. Ils veulent trop que le prof, il leur montre le machin, qu'il soit derrière eux pour les pousser à l'entraînement. Oui, qu'on leur donne tout cuit dans le mec. Alors qu'encore une fois, la sélection naturelle voudrait que tu aies suffisamment de drive, de motivation, de détermination à l'intérieur de toi, naturellement, pour faire tout ça, tu vois. Ouais. Et les pratiquants occidentaux, ils veulent être assistés, ils veulent que... Moi, j'ai des combattants qui m'ont dit, il n'y a encore pas longtemps, « Ouais, mais Cyril, le samedi matin, tu n'es pas là pour nous motiver sur la piste d'athlétisme, tu vois. » Tu fais faire de la piste, toi ? Ouais, ils font de la piste, ouais. Moi, je trouve que ça ne sert à rien. Après, il y a plusieurs... Ouais, non, non, mais je trouve honnêtement que ça ne sert à rien du tout, en fait. Après... Ouais, non, mais chacun sa méthode. Chacun sa méthode. Moi, tous les... Hein ? Oui, mais après, il y a le truc... Je peux terminer ? Ouais. Ouais, vas-y. Ah, tu n'es pas fini encore ? Non, je n'ai pas fini. Tu m'as interrompu. Non, mais je n'ai pas... Non, mais non, c'est un échange. C'est vrai ou pas ? Non, mais parce que ça m'a interrompu. Les règles ont changé. Oui, c'est... Non, mais je peux... Après, tu peux me poser des questions sur... Oui, mais je ne sais pas quand tu as fini ou quand tu as commencé. J'étais en train de... Non, mais ça ne s'arrête jamais. Non, vas-y, vas-y. Non, mais il a raison. C'est vrai que je lui ai coupé la parole. Non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Non, mais t'inquiète pas. Je vais attendre que tu sois une année que d'être bien croustillante. Juste avant la chute. Mais en fait... Non, mais ça m'intéresse. Et que je m'intéresse. Bien sûr. Bon, vas-y, Cyril. Donc ? Piste d'athlétisme. Il dit ouais, mais t'es pas là pour nous motiver et tout ça. Je dis mais logiquement... En plus, on a un préparateur physique que je salue d'ailleurs, Karim Fallah. Salut, Karim. Excellent préparateur physique qui est avec nous depuis plus de dix ans. Qui connaît très bien son sujet, tu vois. Et qui est avec eux sur la piste pour leur donner les exercices. Et qui pratique aussi ou qui a pratiqué. Ouais, qui a été un ancien boxeur en boxe thaï. Et donc, ils me disent ouais, mais t'es pas là. Poteau, je te jure que même dans d'autres pays martiaux comme le Japon, tu vois, ils sont pas là à te reprendre exactement, mais ton pied là et tout ça machin. Ils partent du principe que déjà, tu dois apprendre avec tes yeux et ton cerveau. Et l'observation. Tu vois, par mimétisme en fait. En boxe thaï, en tout cas en Thaïlande, ils te reprennent très rarement. Ils ont pas que ça à foutre en fait, tu vois. Et sinon, tu prends des cours privés. Comme dans les camps commerciaux où t'as ton mec que tu payes et qu'il te prenne aux pattes d'ours, tu vois. Mais bon, ils te corrigent. Tu sais, super, même si tu fais de la merde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, c'est comme ça. Oh, ouais, ouais. Oh, hé ! Vas-y, rien à foutre. Il y a une sorte de je m'en foutisme aussi un peu. Les cas, ils sont… Ouais, il y a un m'en foutisme. Mais je pense qu'ils partent du principe que tu dois observer. Tu vois, tu dois apprendre en observant, tu vois. Ce qui n'est pas faux aussi. Mais t'apprends beaucoup en observant quand même. Bah oui. Parce que c'est en regardant et en décortiquant que ton cerveau analyse et comprend la technique, tu vois. Effectivement, quand t'as… T'as la fameuse héliographie. Il a raconté ça. Je pense qu'il y a une grosse part de vérité, tu sais. Héliographie, il a toujours dit qu'il a appris… Le plus de choses qu'il avait apprises, enfin, la plus grande somme de savoir qu'il avait appris sur le YouTube brésilien, c'était en regardant ses frères parce que lui, il était trop faible. Il était plus jeune, mais il était trop faible. Il était tout menu, tout déglingué petit. Donc, en regardant Carlos Graci et ses autres s'entraînaient avec Kondekoma, tu sais, le japonais. Mais quand tu vois tes gars s'entraîner, des fois, ils font des trucs… Tu sais, c'est un laboratoire. Tu regardes, tu te dis, putain, ce qu'il a fait, tu vois. Le mec, s'en est même pas rendu compte, mais il a fait un truc super intéressant qui va te servir à toi, tu vois. C'est l'observation. Et c'est Kerner aussi, Guillaume qui m'avait raconté ça. Quand il était allé s'entraîner en Thaïlande, il voyait tellement… Enfin, tout était parfait autour de lui. Toute la gestuelle était parfaite. Juste en regardant, il apprenait, quoi. Mais oui, il m'avait raconté ça. Le shadow boxing. T'as vu que le shadow boxing, c'est quand même négligé. Mais techniquement, tu apprends, mais c'est un truc de mal. Même au niveau sensation. Oui, oui. Et moi, je me rappelle avec les Thaïs, là où j'ai le plus appris, c'est en faisant du ping-pong. Tu te rappelles le ping-pong ? Tu sais, face à face, mais sans protège-tibia, sans gants. Chacun son tour. Voilà. Et tu sais, il y a une interaction. Mais je te jure, ta technique, BAM ! C'est un truc. Mais bon, il faut déjà avoir un niveau, tu vois. Et tu travailles vraiment léger. Et moi, c'est ce que j'essaie de retransmettre ça en MMA. Le transfert de masse et tout. Oui, et puis même, je veux dire, comme tu es déjà décontracté, quand tu mets les gants forts, tu n'apprends rien. Tu es là, il suffit de prendre des coups, donc tu te protèges. C'est vrai ou pas ? Alors, des fois, tu enlèves les gants, tu enlèves les protèges. Je peux te dire que les mecs, ils font attention. Parce qu'il ne va pas taper fort. Et moi, je fais pas mal de drills. Je fais énormément de drills. Drill contre la classe, drill, tu vois. Et je te jure, tu apprends énormément. Ça fluidifie ton jeu, tu vois. Après, bien sûr, il faut faire des phases dures. Mais les drills, comme le ping-pong, on va dire, ouais, les drills, c'est un peu du ping-pong. Mais ils le font au sol. Les Brésiliens, au sol, font beaucoup ça. Du drill. Drill, ils tournent. Tu apprends énormément, tu vois. Parce que c'est relâché. Et les détails, ils sont bons pour ça. C'est vrai que... Maintenant, moi, ce qu'il dit... Moi, j'ai un peu cette méthode-là. C'est-à-dire que je laisse... Déjà, quand il y a des gens qui viennent, je les laisse. Pour voir déjà s'ils reviennent. Tu vois, je les observe un temps. Parce qu'en fait, il faut les observer. Toi, à mon avis, ils t'ont observé. Ils vont dire, bon, est-ce que vraiment, ça vaut le coup de s'investir, tu vois. Et en fait, il ne faut pas donner trop d'informations. Ça, c'est mon idée. C'est-à-dire que tu donnes un petit peu d'informations et tu laisses faire. Et avec le temps, tu corriges. Le cas de Benoît, Benoît, comme je l'ai entraîné globalement, par exemple, tu vois, je l'ai entraîné globalement, je ne pouvais pas le prendre seulement dans une discipline qui est le pied-point et le faire monter tout de suite. Parce que comme c'est global, t'as vu, ça met plus de temps, tu vois. Et maintenant, je commence à lui mettre des techniques que je ne mettais pas avant. C'est vrai que tu commences à voir les coudes, le clinch, tu vois, il commence à passer des paliers, mais général, tu vois. Des couches. Voilà, exactement ça. C'est des couches. C'est exactement ça. Et ça, ça met du temps. Donc, si le mec, tu sais, en Thaïlande, le mec, il vient à un mois ou deux, vas-y, file-moi un billet, il n'en a rien à foutre. C'est pour ça que, à mon avis, Skarbowski, il disait que c'est au bout de 4-5 ans qu'il commençait à apprendre. C'est vers la fin de... Voilà, ils ont vu, en plus là-bas, très traditionnel, ils ont dû dire, bon, ce mec-là, il a vraiment quelque chose, on va commencer à lui montrer des trucs. Je pense que c'est ça, tu vois. Ça me paraît normal, parce que c'est des pros, ils n'ont pas de temps à perdre. Tu vois, ils ont dû s'occuper de Cyril, parce qu'il a reçu la lettre de Poupa Neuil, sinon, on ne l'aurait même pas calculé. Tu vois ? Ils sont bien occupés de moi. T'es resté combien de temps ? Un mois. Un mois, ouais. Comment tu faisais pour t'entraîner, parce qu'ils sont petits ? Je veux dire, des fois, tu tournes avec eux. En sparring, tu veux dire ? Moi, j'ai fait très peu de sparring. Ils ne font pas trop de sparring. Ouais. Et puis même, la différence de taille, ils mettaient à l'amende, donc... C'est ouf, quand même. Surtout sur les phases de corps à corps, tu vois ? Oh, c'est incroyable. Et j'allais en parler, d'ailleurs, avant que je sois interrompu. Mais à un moment donné, il y a un mec qui débarque un quenri, tu vois ? Un Américain, il débarque et tout. Je crois que ça devait être un GI sur une base militaire, là-bas, et tout. Il débarque grand blaco, c'est tout balèze et tout. Il vient... Je ne sais pas comment il débarque là-bas. Je ne sais pas comment il s'est démerdé. Bref, il débarque dans le camp, tu vois ? Et comme un quenri, tu vois ? Grande gueule et tout. C'est bon, j'allais chez lui, quoi. Ouais, un peu chez lui, mais grande gueule, marrant et tout, mais il débarque. Et je me souviens, la première journée qu'il arrive, donc il va courir avec nous et tout ça. Il n'y a pas de problème. Il fait le taf. On revient à l'entraînement. Et... corps à corps. Donc, on fait du corps à corps, tu vois ? Et moi, c'est vrai que j'avais une défense de taille de ouf avec les mecs. Et donc, ils me disent « Ouais, mets-toi avec le carré, tu vois ? » Donc, corps à corps, lui, il n'avait pas de technique, donc il essaie de lutter. Quel gavarit il avait ? Il devait faire 100 kg facile. Moi, j'étais plus léger. À l'époque, je devais faire 88 kg, un truc comme ça. Il était un peu plus petit que moi, mais pas beaucoup, mais un gros... Un bon gap, quoi. Un bon gap, tu vois ? Ouais. Et comme il était plus fort que moi physiquement, je faisais la différence avec la technique, mais bon, c'était un peu équilibré. Et à un moment donné, donc, on tournait entre nous, tu vois ? Et il y a un petit taille qui vient... Il dit « Ouais, je vais aller avec le carré, tu vois ? » Et le carré, il dit « Non, non, je vais rester avec le Frenchy parce que t'es trop petit. » Il dit « Non, non, toi, t'es tout... » Il fait « Toi, t'es trop petit, t'es trop petit. » Le mec, il devait faire, je crois, 60 kg. 60 kg, il devait faire 1 mètre 70. Même pas, peut-être 58 kg, un truc comme ça. Il fait « Non, non, t'es trop petit, t'es trop petit. » En rigolant, tu vois ? Le petit, il a dû prendre la mouche, tu vois ? Il a dû prendre la mouche. Il fait « Non, 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 non. » Et le prof, il lui dit « Non, tu... » À aucun avis, il lui dit « Non, tu vas avec le petit. » Ouais, c'est tout défoncé. Aïe, aïe, aïe. Projection. La volée, ouais. Ils ont des projections. La valse, ouais. C'est l'enfer. Au bout d'un moment, il n'en pouvait plus, tu vois ? Il mettait je ne sais pas combien de temps à se remettre debout. Et à la fin du round, il est venu me voir. Il me fait « Ah ouais, putain, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? » Tu vois ? « Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? » « Pourquoi j'ai ouvert ma gueule ? » Il s'est fait défoncer. Et en plus, le Yota, sur la chute du mec, il mettait un petit coup de chla pour ne pas s'en fout. C'est-à-dire, il se prenait des coups et tout. Incroyable. Tu vas même dans les petits stadiums en taillant, même les petits stadiums un peu éclatés. Les mecs, ils ont un niveau technique. T'es là, tu regardes, tu ne peux qu'admirer. Il est de plasticité. Ils font des mouvements, c'est magnifique. Le moué, putain, c'est beau. C'est vraiment beau. Tu vois, les mecs, ils ont un niveau… Ils ont une compréhension du corps humain, tu vois. Et dans l'espace, tu vois, le poids du corps du mec… C'est incroyable. Quand tu vois Senshaï, pour moi, qui est le meilleur technicien, tu vois. Et que tu vois, quand il fait des balayages ou des sweats… Le timing. Le timing. Ou Danny Bill, à l'époque, tu vois. Tu vois que le mec, il n'a aucun effort. Il n'utilise aucun muscle, aucun effort en tout cas musculaire. Pour soulever un mec et le faire… le balayer, tu vois. Et c'est incroyable de voir ça. Ils sont fluides, tu sais. Ouais, ils sont fluides. Tu sais, il n'y a aucune… Ouais, ça devient de la grâce, quoi. Non, mais on dirait qu'il n'y a aucune… C'est comme une danse. On dirait qu'il n'y a aucune contraction musculaire, tu vois. Tu regardes le mec, ça sort… Et par contre, c'est létal. Il te touche, tu tombes… C'est l'axe de la maîtrise. Tu vois, encore des vidéos maintenant de Senshaï, quand il est en stage, un peu partout dans le monde, et qu'il met les gants avec les stagiaires. Et que tu as des mecs de tous les gabarits, tu vois. Lui, c'est un petit gabarit. Et qu'il les met à l'amende, mais sans aucun effort. Juste avec la technique, tu vois. Ouais, il joue avec eux, quoi. Il est fait danser. C'est un sport magnifique. C'est dommage que c'est un peu en France… C'est en déclin, c'est dommage. Et en plus, avec le Won, je ne suis pas sûr que ça prenne une belle direction. Par contre, je ne sais pas en Thaïlande. Tu as le Won qui a racheté… Mais justement, le Won a racheté l'Umpini, en tout cas en grande partie. Ils font vachement de chaud là-bas, au Lumpini. Et du coup, ils généralisent les petits gants, tu vois, en boxe thaï. Il y a pas mal de trucs. Et en plus, et d'un autre côté, je pense que même le Raja n'est pas épargné parce que tu as des gros parieurs qui ont un peu pris le pouvoir. Et le MMA en Thaïlande, ça marche. Justement, tu as le Won aussi. Donc, ces gars-là, il défait au Lumpini. J'ai entendu un moment que c'était interdit. C'était pas interdit en Thaïlande, le MMA. Si, pendant longtemps, mais ça fait un bout de temps que… Oui, c'est autorisé, ça fait quelques temps. C'est au moins dix ans, peut-être, je pense. D'où l'explosion justement du MMA des combattants et de certaines équipes qui partent… Il n'y a pas beaucoup de combattants Thaï en MMA ? Pas beaucoup. Non. Ah non, justement, le Won, ça sert à ça. Il recycle un peu les combattants… Ils ont du mal à se mettre à la lutte et au sol, les Thaïs, tu vois ? Oui. C'est dommage, hein ? Oui. Même les Chinois, ils n'ont pas de mal avec la lutte. Quand ça reste un peu… C'est le sol, oui. Dans le… Dans le… Le sol, ils aiment… Tu dis le fait de se coller au sol, c'est quoi le truc ? Mais ils aiment… Ils ont une aversion… C'est pas ça, parce qu'ils étaient en cuillère en train de me toucher le téton, donc… Les gens, ils savent ce que c'est que ce… Justement, ils aiment bien le sol comme ça pour se relaxer, pas pour combattre. Putain, je vois l'image, ça a dû être horrible. Le mec, il est là, c'est comme ça. Mais moi… Mais moi, j'étais pas… En plus… Tu sais qu'on a la vignette, là ? La vignette, ça va être Cyril… Ça va être un mec en quinconce… C'est lui hier avec Daniel. Et il te regarde, tu sais. Toi, t'es là, putain de merde. C'est champion du Rajal ou du Lupini ? En plus, c'était des champions, en plus. Ils ont dit, oui, oui, ils vont me tuer, quoi. Ah ouais, j'étais là. J'étais pas rassuré. Ah non, c'est chaud. Mais t'as vu, je donne la main, là-bas, Cyril. T'as remarqué qu'ils se donnent la main en Thaïlande ? Oui, oui, oui. En Thaïlande, on est dans pas mal de pays d'Asie. Il n'y a pas que la Thaïlande. Ah ouais, il me semble. Ça me dit quelque chose. Non, mais c'est en Italie aussi, où les mecs peuvent se donner la main. Ah oui, possible. Oui, en Italie aussi. Et pour mon premier voyage en Thaïlande, j'avais été invité à une fête traditionnelle, là-bas. où il y avait un moment donné, en plein milieu de la fête, il y avait un ring de fortune. Et le sol, c'était des feuilles de bananier tressées, des feuilles séchées. Ouais. Tressées ensemble. D'accord ? Donc à chaque... Surélevé ? Surélevé ? Non, non, même le sol. Voilà. Et quand tu marchais sur ces feuilles de bananier séchées, ça faisait un petit bruit. Et les mecs les boxaient, ils boxaient avec les yeux bandés. Ah ouais. Donc ils mettaient un... Ouais. Ils bandaient les yeux. Ils bandaient les yeux. Pas mal, ça. Ils les mettaient au milieu du ring. Et t'avais tous les spectateurs autour et tout. Et toi, tu... Donc tu sais pas où il est le mec, tu vois. Et tu dois le repérer à l'oreille. Putain, à l'oreille, ouais, excellent. Et ça donne des scènes super marrantes parce que l'arbitre, il se fait taper, machin. Il faut le faire. Toi, t'es là, tu fais des accélérations dans le ventre, tu vois. Alors que le mec, il est là de dos par rapport à toi, il est dans l'autre sens, là-bas, tu vois. Et ça, j'ai vu ça au Brésil au football, moi. Avec des ballons... Tu sais, ils faisaient des... Ils organisaient ça à Copacabana à l'époque, en 98. Il y avait des... Il y avait des mecs qui jouaient avec des béquilles. J'avais vu des handicapés. Ah ouais ? J'avais vu les aveugles. Tu sais, la balle, tu sais, elle fait du bruit. Il y a gros de mecs reprissent de voler dans le vide. Il s'éclatait par terre. Il rigolait. Il y en a, ils jouaient bien. Il y en a, ils jouaient bien. J'étais étonné. Ils ont le... tu vois. Les aveugles qui jouaient bien. Ouais, il y en a, je te jure, ils jouaient bien. Il y avait des mecs qui jouaient avec une beuge. Tu sais, avec des béquilles. Ah ouais ? Ah oui, ils étaient... Putain, techniques, les mecs. L'être humain, il s'adapte. T'as dit... Ah ? Pour shooter avec... Il se levait et il mettait... Non, ouais. Mais toi, tu te vois boxer, faire de la boxe thaï avec un bandeau sur les yeux ? Attends, t'as des mecs qui font du grappling sans jambes. T'as pas vu ? Il y a un mec qui a fait des combats de MMA, il a pas de jambes. Ah, si, si, si. Bah au moins, tu te prends pas de clé de chenille. Non mais toi, toi. Ah, c'est chaud quand même. Parce que moi, on m'a proposé de le faire, ce... Non mais tu prends un clé dans la tête, t'imagines toi. C'est chaud quand même. Attends, 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 qui t'a proposé ça ? Bah les mecs du camp qui m'ont emmené à cette... Ah, ils voulaient que tu fasses ça ? Ils m'ont dit, vas-y, vas-y, on t'inscrit, on t'inscrit. J'ai dit, eh, garde la tête. Il y a eu des KO ? Non mais les mecs, tellement tu sais pas ce que tu fais, c'est difficile de mettre un KO, tu vois. T'imagines taper... L'arbitre, il se fait taper, tout le monde est mort de rire. Ils aiment bien faire des trucs comme ça. Les spectateurs, ils sont plus morts de rire qu'ils sont là en train de dire, c'est un truc de ouf, tu vois. Mais il y avait ça à Pattaya, t'as vu des combats dans les bars ? Oui. Il y avait beaucoup ça à Pattaya. Le mec, tu viens, tu bois un verre et si tu veux te taper, tu te tapes. Il y a beaucoup de gringos qui faisaient ça contre eux. C'est des vrais combats, par contre. Par contre, c'est des vrais combats. Là, tu peux te faire des montées. Ouais. Parce qu'il y a des mecs qui sont un peu bodonnants comme ça, mais ils vont t'exploser. Généralement, c'est d'anciens combattants en Thaï qui ont plus d'oseilles et qui se retrouvent à combattre des gringos, tu vois. Ce qui est fou en Thaïlande, c'est que tu veux combattre, par exemple, tu veux combattre maintenant, ils te ramènent un mec. Exact. Tu vas combattre dans la minute. Et ils te tattent comme ça, ils font un same, 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 same. Ouais, ouais, ils t'en mettent un mec et... Ils regardent ton gabarit et ils disent, ouais, same, 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 same. Moi, une scène qui m'avait choqué en Thaïlande, j'étais au Lumpini avec mes potes. On s'était mis dans le coin des parieurs. Erreur, tu sais, normalement, quand tu vas là, parce qu'il y a trop de monde, tu es carrément dans le peuple, tu sais. C'était un gros gars là. L'odeur aussi, l'odeur. Ouais, et puis tu sais, c'était en bois, tu sais, ça grattait, il y avait plein de... L'odeur de ouf. Il y a des latrines et tout, en bas et tout, ça se font la pisse. Et il y a un vieux qui a clamsé. Qui a clamsé, il avait vomi sur moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu sais, il y avait un vieux, un chibani, il était là, tu vois. Et tu as vu, les mecs, ils font des paris, tu vois. À mon avis, c'est trop excité, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais là, j'étais là, quoi. Et le mec, à un moment, il est assis, il commence à me vomir dessus, tu vois. J'étais avec un bon pote à moi, Mohamed Garcia, je ne sais pas si tu connais. Tu bien connais Mohamed Garcia. Et un cadet, on était là. Et le mec, il me vomit dessus. Il y avait du vomi, c'était une horreur. Et le mec, en fait, il partait... Il y avait le mec, je t'ai dit, le Gaulois, qui se baladait à poil. Et lui, il était choqué. Et tu sais, il faisait le commentaire en même temps que le mec crevait, tu vois. Genre, oh putain, merde, il est en train de faire une sacope ! Appelez la police ! Et je lui dis, mais attends, le mec, en fait, il a clamsé. C'était du sang. Ouais, il est mort comme... Tu sais, il est resté par terre. Il ne lâchait pas les tickets, par contre, ça, c'est loup. Le mec, il meurt, il va au paradis où on en perd. Mais il ne lâche pas les ticsons, tu vois. Mais c'était quoi, un asiat ? C'était un Thaï, un vieux Thaï. Mais tu es sûr qu'il est mort ? Il ne bougeait plus. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais... Tu sais ce qu'ils ont fait ? Tu n'as pas pris les tickets ? Moi, j'étais comme ça, j'ai halluciné. Et tu me demandes à mon exercice, c'était un truc de fou. Et tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris Sylvia, non dégagé, comme si rien n'était. Après, les gens continuaient à Paris. Rien à foutre, les gens. Alors, les Thaïs, il n'était pas chaud, il regardait le combat. Et le mec, il était parti comme ça. Elle est joyeuse, c'est ton histoire. Elle est joyeuse, c'est ton histoire. Non, mais je me rappelle, c'était le... Tu me demandes à Monnet de Guerci, un truc incroyable. Première réalité de la Thaïlande, j'avais vu ça, je me disais, putain, c'est chaud. Ça peut arriver, tu me diras. Les actualités, on a pas mal parlé de passé, là. Le PFL et le Bellator. Là, je ne sais pas ce que tu as toi comme info. Moi, ce que m'a dit Guillaume, c'est qu'en fait, quand il a demandé au Bellator, il ne savait pas. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que, pour l'instant, c'est le flou total. Il l'a demandé il y a combien de temps ? Il l'a demandé il y a deux semaines, trois semaines, tu vois. Maintenant, c'est officialisé. Non, mais comment ça va se passer au niveau des contrats ? Attends, juste pour resituer. Le PFL a racheté le Bellator. Le Bellator, voilà. Et ils ont annoncé pour l'instant qu'ils voulaient conserver le Bellator au moins deux ans, je crois, en l'état. En tout cas, le nom Bellator. Et on ne sait pas trop si c'est pour réutiliser des combattants dans leur roster pour leur tournoi. Ça, oui, certainement, certains combattants. Et pour faire aussi des super fights. Mais on ne sait pas s'il y aura toujours des Bellator séparés. Est-ce qu'ils vont réutiliser tous les combattants ? Yves, c'est sûr. Il n'y a aucune certitude pour l'instant. Yves, c'est sûr. Parce qu'Yves vient de taper je ne sais pas combien de mecs. On vient de voir, par contre, la première apparition concrète de cette fusion, enfin, cet rachat, cet englommage-là. C'est le combat possible entre Cédric Doumbé et Michael Page. Oui. Michael MVP, Michael Venom Page. Donc, il y a eu une petite confrontation dans la cage. Un face-à-face sympatoche, tranquilos. Par contre, le combat n'est pas officialisé, mais on voit Venom qui vient du Bellator avec Doumbé qui a fait son premier combat au PFL. Ça serait un combat intéressant. Donc, super fight possible. Un vrai 77. Là, c'est un test réel pour Doumbé. Je pense qu'il peut galérer avec. Parce que l'autre, il se déplace. Il a un style un peu bizarroïde. C'est une galère. C'est grand. Mais justement, on a reçu le coach sol de Doumbé sur un podcast. Donc, Mehdi. Oui, mais là, c'est pas du sol. Moi, je parle debout, il peut le compliquer. Oui, on est d'accord. Mais ce que nous a dit Mehdi, c'est que Doumbé, il s'entraîne avec lui depuis 2018-2019. Donc, il a un niveau de sol. Sérieusement. C'est-à-dire sérieusement. Très sérieusement. Voilà. Donc, effectivement, ça change un peu la donne. Oui, mais contre Venom, Venom pèche, il ne va pas au sol. Donc, il ne va pas au sol. Tu l'as déjà vu au sol, toi, le Venom. Non, mais il sous-entend que c'est Cédric qui va l'amener au sol. Que Cédric a un jeu au sol ? Non, mais j'ai compris. Il va emmener Venom pèche au sol. Oui, mais c'est une galère. Parce qu'il se déplace beaucoup. Parce qu'en face de lui, il y a des gens qui ne savent pas très cadrer. Cédric Doumbé, il s'est très bien cadré, par contre. Oui, mais savoir cadrer après faire un changement de niveau et rentrer dans les jambes, ce n'est pas pareil quand tu as un mec qui est très mobile. C'est compliqué. Un mec qui est mobile qui frappe, qui bouge. Un mec qui est mobile qui frappe. Oui, mais pas forcément rentrer dans les jambes. Enfin, tu vois. Il a un bon timing. Tu as vu ce qu'il a fait à Cyborg en coup de genou. Oui, mais tu ne compares pas Cyborg à Cédric Doumbé, s'il te plaît. Oui, mais en MMA, c'est différent. Non, moi, je te parle du pied-point de Cédric Doumbé. Je pense qu'à un moment donné... Non, c'est vrai qu'il y a une finesse de combat. Il y a un coup d'œil. Il y a un coup d'œil. Il y a un timing. Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Si, effectivement, il arrive à faire un bon alliage... Moi, je mise sur Cédric pour ce combat. Je pense qu'il va mettre ou le mec, il va le mettre KO ou il va le soumettre. Ah oui, carrément le soumettre. Moi, je vois 50-50. Un peu comme... Non, pas du tout. Je crois que ça va être un combat compliqué. Non. Parce qu'il se déplace beaucoup. Il a perdu, en plus, MVP. Oui, en barknuckle. Non, non, non. Il avait perdu... Non, mais il a... Il s'est fait mettre KO par... Comment il s'appelait ? Je crois que c'est un Brésilien, là. Non, mais il y a longtemps, ça, non ? Il n'a pas combattu depuis... Quand il se prend le low kick et la... Ouais, c'est... Quand il se prend le low kick, il a pris une grosse patate en tournant. Il a fait la revanche de ça, il me semble. Ou il a reperdu. Je ne peux plus te dire, là, franchement. Je ne me rappelle plus. Mais je n'ai pas suivi, quoi. Je sais qu'il a fait du barknuckle, non ? Il a perdu. Ouais, parce que tu as vu le mec rentrer à la moyenne. C'est compliqué. Le barknuckle, le ring est petit, tu vois. Lui, il faut de l'espace. S'il a de l'espace, il s'en sort. Moi, franchement, je n'ai jamais... Non, mais il a un style relou. Je n'ai pas dit que c'était un... J'ai dit que son style est relou. Ouais, mais face à qui ? Regarde les mecs qu'il a affrontés. Ce n'est pas le top... Ce n'est pas des tueurs à gage. Ce n'est pas le top niveau. Alors, Logan Storley, il avait perdu contre lui. Là, c'était en décision. Predj. Et avant, c'était... Oui, contre Douglas Lima, ouais. Ça remonte, ça. Le KO, ouais, ça remonte, ouais. Mais c'est vrai qu'il a regagné depuis, en décision partagée, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, moi, c'est pareil. Je reconnais... Non, mais son dernier combat en MMA, c'est... Non, non, il a gagné son dernier combat en MMA. Ouais, mais c'est il y a longtemps. Ouais, Yamauchi... Combien de tôt ? Il a deux ans, au moins, non ? Non, 10 mars 2023. Ah ouais ? Au Bellator, 292. Mais tellement il était peu convaincant, personne n'a... Ouais, ouais, il a gagné par TKO en leg kick, en 26 secondes. Ah, il l'a mis KO ? En leg kick. TKO, ouais, ouais. Il va pas mettre KO en leg kick, c'est le second dé. Non, mais tu, il va se sauver. Tu te rappelles Fernando ? Ouais. Tu te rappelles Fernando de la télévastique ? Il a combattu Page. Ah, je me j'en souviens. Regarde, il a fait que se sauver. Et Fernando, il cadrait, il a fait que courir. Et même Fernando a dit, il fait que se sauver. Combat de merde, tu vois, il fait que courir dans la cage. Je pense que c'est ce qui va se passer, tu vois. Il va courir. Il va toucher, il va courir. Tu vois, tu veux dire ou pas ? Fernando Gonzalez ? Ouais. Il perd au point. Décision partagée, ouais, c'est ça. Il n'arrivait pas, il lui dit et vient, tu vois. Il n'arrivait jamais, tu vois. Fernando, il n'avait pas... Il était solide, Fernando. Il avait un bon petit... Un bon petit... Non, mais je suis d'accord. Moi, c'est un bon combat pour Dumbechon. Ouais, c'est un bon fight. Ouais. Non, mais c'est un bon combat, mais je pense qu'il le défonce. Je pense qu'il le défonce, ouais. Ouais, peut-être. Ouais, moi, je pense qu'il le défonce, moi. Ouais. Parce que... Je ne sais pas si tu te souviens, Arnaud, il avait... Parce que Arnaud... Templier. Templier. Il a vu s'entraîner maintes et maintes fois à la Hatch, à Karimé. Il dit qu'en lutte, il est plus que solide. Et au sol, c'est un diable. Ah ouais, je ne savais pas, ça, tu vois. Il cache son jeu, en fait. Ouais. Ok. Donc, ouais, il a... Oui, mais bon, c'est un mec intelligent. Je veux dire, tu sais que, quoi qu'il arrive, il va faire du sport qu'il va faire, il va progresser. Tu vois. C'est pour ça que je pense que MVP est mauvais délire pour lui. Ouais. S'il accepte contre Dumbe, il tombe sur un mec qui frappe comme jamais, qui a un punch de malade, sur lequel il ne va pas avoir le dessus en pied-point comme il a pu avoir sur les autres. Et après, ça va se décider sur le reste de l'arsenal de la MMA. Ouais. Je pense effectivement, là, depuis que j'ai... On a pas mal parlé sur le podcast, on a parlé longtemps justement du niveau au sol et de l'entraînement sérieux de Dumbe avec Mehdi, Mehdi Hotman. Et franchement, là, ouais... Tu lui avais posé la question, d'ailleurs, quand il était passé ici ? Qui ça ? Ah, Mehdi Hotman. À Mehdi, justement, on en a longtemps parlé, c'est dans le podcast, on en parle longtemps avec lui. Ouais. Et il me raconte un peu qu'ils travaillent très sérieusement ensemble depuis 2018, 2019. Mais depuis le début, depuis que... alors qu'il était encore en... Au glory. Au glory, alors qu'il faisait encore des... Et peut-être qu'il kiffe le sol. Des combats sérieux. Et... Il aime ça ou pas le sol ? Hum ? Dumbe, il aime ça. Ouais, ouais, ouais. De ce qu'il me dit, non seulement il aime ça, bah franchement, il t'est obligé d'aimer un petit peu, t'imagines ? T'entraîner tous les jours ? Enfin... Mais le sol, c'est bien, moi j'ai fait un petit peu de sol, j'ai kiffé. Ah ouais ? Ouais, ouais. J'ai fait un petit peu, j'ai kiffé. Je te jure, j'étais doué en plus. Ouais ? Ouais, mais un peu feignant, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Moi j'étais... Mais pas jujitsu, plus... Grappi. Grappi, ouais. Ouais, ouais, moi je kiffe. J'aime bien... Je sais pas si tu connais... Mais comment ça s'appelle ? La... Gymnastica natural. Oui. La gymnastique naturelle. Mais quel rapport avec le grappi ? Ben c'est un super rapport. Ouais ? T'as tous les mecs du jujitsu qui font ça. Tu savais pas ? Comme Victor Belfort, les Gracie, on fait ça. Pas tous, mais... Beaucoup, la gymnastique, les mouvements de corps comme ça. C'était super intéressant pour le grappi. Tu vois ? Il y a un mec qui faisait ça à Vénome, là. C'est Luc, il faisait ça. C'était intéressant. J'étais étonné qu'il fasse ça, parce que le seul truc... Ça, j'avais vu ça au Brésil. La gymnastique naturelle dessinée. Ouais. T'as déjà entendu parler ou pas, ça ? Ouais, merci. Tu mets un legging, tu vois ? Déjà, tu mets un legging... Déjà, faut être bien monté. Non, ça va lui rappeler la cuillère. Non, déjà, je t'explique. La cuillère thaïlandaise. Déjà, pour faire de la gymnastique naturelle, faut être bien monté. Parce que déjà, tu mets un legging, tu vois ? Tu mets un legging, faut qu'il y ait un volume, tu vois ? Il faut quand même que ça soit... Un volume naturel. Déjà, faut qu'il y ait un volume naturellement, tu vois ? Pas besoin d'appuyer pour te faire un demi-bomb ou un truc comme ça. Et après, tu commences à faire la gymnastique. T'as tout rao. Ok. Et toi, ça te plaisait, du coup ? Ça me plaisait, moi. Est-ce que tu mettais le legging que mettent les meufs en fitness qui te... dans l'arrêt du fion et qui te font des petites pêches ? Non, moi, je mettais un... Moi, je mettais un legging normal, tu vois ? Mais avec... Non, mais je te crois même pas un peu. Je te crois jamais que t'as mis un legging... J'ai mis un legging à Venom, ma femme m'en a pris la tête. Elle m'a vu, elle m'a dit, c'est un peu obscène, ton truc. Il y a des mères de famille, tu vois ? Tu vois ce que je vais dire ? T'as une photo ? J'avais mis... Non, je te jure, ça faisait un volume... Parce que... Ouais, parce que vous m'avez saoulé avec la photo pour la... Ouais, ouais. Je sais pas si je mettais un legging. J'avais un legging vert. Si je crois que j'ai une photo, j'avais un legging vert. J'avais un legging vert de Venom, Venom Training Camp. Et en fait, j'avais le t-shirt là, quand je faisais des trucs, ça montait. Et c'est vrai que ça faisait chaud. Daniel, le prochain défi, tu viens en legging vert, s'il te plaît. Tu le ramènes, tu l'as encore, je suis sûr. Je vais pas faire de la pub pour Venom, quand même. Non, mais tu caches Venom. Tu caches Venom. Tu gardes que le legging. Mais tu vois pas que je suis en ma gueule. Non, j'étais juste en legging. Je te crois pas. Après, non, je t'assure, j'étais là. Et t'as fait de la... Je mettais un post-lit, je mettais un post-lit, tu vois, quand même en dessous. Si tu mets pas de post-lit, des fois, c'est transparent, tu vois. Je crois pas, je crois pas. Là, tu nous fais marcher, là. Je te jure, c'est vrai. Demande au... Tu mettais un legging, toi. Je mettais un legging. Non, mais il l'a mis une fois. Il l'a mis une fois deux fois, tu vois. Non, à un moment, je mettais pas mal, tu vois. C'est pratique, franchement, c'est bien. Pour aller courir, tu mets ça avec un short. T'as jamais été courir avec un legging. Tu te fous de ma gueule, là. Non, mais... T'as jamais été courir avec un legging ? Comment ça, je vais courir avec un legging ? Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Mais t'as jamais été fait un footy avec un legging ? Pfff... Allez, ça y est, il se fout de ma gueule. Non ! Attends, je vais retrouver les photos, je vais te la... Tu mets un legging, tu mets un short. T'as vu, quand il fait froid, le legging, c'est bien. C'est mieux qu'un survet. Il se fout de ma gueule, lui. C'est pas un legging jusqu'à là, tu vois. Mais c'est un collant, Daniel. Il y avait même legging short. Un legging, c'est un collant, en fait. C'est pas un collant, c'est un legging. C'est plus épais qu'un collant. C'est plus épais qu'un collant. T'as jamais mis des bas de contention ? T'as jamais mis ou pas ? Si, si, ça j'ai mis, ça. Mais j'ai un truc au-dessus. Tu me parles de Paxons à l'air et tout, genre... Le legging, le problème du legging, c'est que ça moule. Oui, bien sûr, ouais. Si t'as assez volumineux au niveau de l'entrejambe, ça peut se voir, tu vois. Et ça peut être... C'est fait pour se voir. Ce qui craint dans cette histoire, c'est que ça peut être dangereux si il y a une mère de famille. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux avoir des problèmes, tu vois. Un mec comme Ferrara, tu vas pas le faire le mettre en le legging. Le mec, il a un bras de bébé sur le... Qui descend le nom de la jambe. Quoi que ça peut être pas mal avec le truc Venom, justement. La marque Venom. Ah oui, le Cobra. Le côté serpent. Le Cobra, c'est trop, ouais. Les serpents. Ah bah. Un snack aussi. On va trouver un... Snack ? On va trouver un legging, je pense. Ça peut se faire. Laissez-moi avec vous. Après, la BF. Après, la sabate. Un mec en legging. Ouais. C'est vrai, déjà, une grosesse en legging, c'est pas toujours... Alors, j'ai déjà mis un short moulant en... en MMA. Tu vois, un short moulant en MMA. J'ai fait plusieurs fois, ça, d'ailleurs. Mais c'est pas... C'est pas trop mon truc, hein. Attends, par exemple, au Brésil, tu mets des moulbites. À la plage, tu veux dire ? Ça se met encore ? Ça se met encore ? Attends, moi j'ai acheté un nouveau moulbite, là. Il est mortel. C'est un vrai Brésilien, lui, en vrai. C'est un vrai Brésilien. Est-ce que t'es pour le retour des combats en moulburn ? Pourquoi pas ? Comme à l'époque. Un streak, non, tu vois. Mais le mec qui veut combattre en moulburn, pourquoi pas ? Oui, oui, tout à fait. Shamrock, Bassrotton et tout, c'était... Pourquoi pas ? C'était stylé, quand même. Non, mais les moulburnes brésiliens sont pas mal. Parce que, tu sais, c'est pas le moulburnes trop court. C'est dit trop long, tout trop court. Et c'est pas mal. C'est un juste équilibre. Bon, Cyril, la Thaïlande. Oui, vas-y. La Thaïlande. Vous partez, opération commando, une expédition. Oui, je pense qu'on est une douzaine à partir là-bas. Voilà, donc la Snake Team version compétition, en fait. Oui, oui. Mais le stage, comment ça ? Tu fais payer les gars ou c'est toi qui... Chacun paye sa part et s'entraîne là-bas ? C'est quoi ? Ou c'est des gars de l'extérieur ? Non, c'est ton équipe ? Oui, c'est mon équipe. Ah, d'accord. C'est mon équipe. On l'a déjà ouvert à l'extérieur, mais là, cette année, pour X raisons, on part entre nous. Ok. On part entre nous et ça va être deux entraînements par jour. Ah, c'est cool. Ouais, deux entraînements par jour dans le but de se perfectionner. Oui, mais tu suis les entraînements des mecs là-bas ou toi aussi tu mets en place des entraînements ? Non, moi, je vais m'entraîner, moi. Ah, tu vas t'entraîner aussi ? Donc, tu vas en fait... Un petit combat en préparation ? Non, non. Ah, pourquoi vous allez remettre notre ami Lebris sur le bruit sur le bruit ? Ça peut être pas mal, autant d'autres. Ça peut être pas mal. Parce que t'as une putain de liste. C'est pas le casting qui manque. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais entre les mecs qui me disent par Instagram qu'ils veulent bien combattre avec moi et les mecs qui veulent combattre avec moi... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais moi, je connais un promoteur qui s'est capable de le faire... Ouais, je sais. Je sais très bien. L'achat un billet, combien ? Je sais pas si l'achat un billet, je sais pas après. Mais entre... Il serait prêt à organiser en Belgique, Cyril Diabaté versus... Le bruit. Détend le bruit. Ouais. Écoute. Entre les mecs qui disent qu'ils veulent bien faire des combats sur Internet, qui le disent à longueur de story et les mecs qui veulent vraiment le faire... Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Théorie et la pratique, en face de toi, ça va pas être la même. Et on me propose, on me demande des conditions ridicules, genre descends à 90 kg dans deux semaines, tu vois, ou dans un mois. Un truc infaisable, quoi. Et alors, t'es à combien, là ? Je suis à 112. Ouais, t'as 112 kg. Ouais. Donc perdre 22 kg... T'as fait une prépa à la John's, en fait. À la John's. Pourquoi ? Une prépa poids lourd à la John's. Ah ouais, ouais. Exact. Et donc ouais, on me propose des conditions qui sont... Ils savent très bien que je ne vais pas pouvoir le faire. Et donc voilà, donc... Encore une fois, on est dans un monde du paraître, où le paraître prime sur... Sur le réel. Sur le fait, sur les faits, sur le CV, sur... Tu vois, un truc qui me fait halluciner aussi, c'est... Quand je débat sur le mito-jitsu et que je dis, un tel, c'est un charlatan. Allez, nommons les gens... Frank Ropers, Fred Mastro... Enfin, on va prendre que ces deux-là. Et que je dis, voilà, concrètement, c'est des gens qui n'ont jamais prouvé quoi que ce soit dans les sports de combat, dans les arts martiaux. Et que c'est des légendes et des mythes. Et que moi, vous me comparez à ces mecs-là. Parce que, par exemple, des élèves à eux ou des admirateurs qui vont dire, ouais, mais Cyril, eux, c'est la rue. Toi, c'est le sport. Toi, tu... T'as été... T'as fait telle ou telle chose. Mais ça, c'est le sport. Eux, c'est la rue. C'est pas pareil. Nanani, nanana. J'ai dit, mais OK, d'accord. Admettons. Moi, c'est le sport. J'ai déjà mis des mecs KO. J'ai déjà soumis des mecs. Mais toi, tu n'as rien vu de ces mecs-là. Ils disent que... C'est la rue supposée. C'est la rue supposée. C'est hypothétique, théorique. Ouais, ouais. Et donc, mis côte à côte, comparé, leur légende de combat urbain vaut plus à leurs yeux que mes faits d'armes. Et donc, je me dis, mais en fait, on est vraiment dans un monde où le paraître est plus important que le réel. Et puis, le combat urbain, ça ne veut rien dire. Les mecs, ils ne se tapent pas tous les jours dehors. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Ah si, parce qu'un Fred Mastro, il va te dire face caméra qu'il a 400 combats. Ah ouais, carrément, quoi. Il a 400 combats de rue. Ou un Karim Clemenceau, qui est passé dans ton émission préférée Légende, il a dit qu'il avait fait mille bagarres. Mille bagarres dans la rue. Mille bagarres ? Mille victoires, j'imagine. Ou 999. Il n'a pas précisé, mais même mille bagarres, tu vois. C'est pas possible. Mille bagarres, à un moment donné, tu as des séquelles. À un moment donné, sur les mille fois où tu t'es pétard, il y a un mec qui est arrivé et qui t'a mis un coup de surin dans le rein, tu vois, ou je ne sais quoi. Plus tu multiplies les altercations comme ça, où il y a des mecs qui en veulent à ta santé, et plus tu risques quelque chose. Tu ne peux pas me faire croire qu'arriver à mille bagarres, tu n'as pas pris un coup de couteau, un coup de fusil à pompe, un coup de massue dans la nuque. Un épété déjà, tu vois. Même sur la gueule déjà, ça se voit. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est d'opposer justement le combat sportif au combat réel, au combat de rue. Parce que comme si l'un empêchait l'autre, comme si le combat sportif était incompatible, la plupart… Le discours de Franck Roberts, c'est de dire… et d'ailleurs, il a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, là, où il ne me nomme jamais, tu vois. Il ne me nomme jamais, il dit ouais, on dit… Un certain combattant dit… Tesson Voldemort à lui ? Ouais, exactement. Exactement. C'est le nom qu'on ne peut pas prononcer, tu vois. Et donc, lui, il dit… c'est complètement débile de comparer le MMA et la boxe thaï avec la rue. Parce que la rue, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas le temps réglementaire, il n'y a pas les arbitres, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais poteau, tu me retires le temps réglementaire, tu me retires l'arbitre, tu me retires tout ça, je sais quand même mettre un coup de coude, je sais quand même mettre un coup de genou, un coup de pompe, un coup de pied, un machin, dix fois mieux que toi. Et en plus de ça, je sais qu'elle ait fait ça sur un corps humain. Toi, c'est que de la théorie. Et puis surtout, Cyril, le mec qui est en face, généralement, il ne sait pas se taper. Il ne sait pas se taper. Là, toi, quand tu combats, tu prends des mecs, ils sont entraînés tous les jours, ils savent se taper, ils ne vont pas descendre comme ça, c'est compliqué. Le mec dans la rue, généralement, à part quelques exceptions, je lui mets un bon coup, il ne se relève pas direct. Bien sûr. Ou il va s'enfuir, ou il va arrêter le combat tout de suite. Donc nous mettre en opposition, si tu es cartésien et que tu as les yeux en face des trous, et que tu es honnête surtout, tu sais très bien qu'un combattant de MMA, face à un mec lambda dans la rue, ou un mec qui pratique le penchak sila ou le krav maga et tout ça, il a un net avantage. Il sait gérer le stress, il sait gérer la douleur, il sait donner des coups mieux que ces mecs-là. Donc, vas-y, fin du game. Eh ben non, tu as quand même un Frank Ropers qui va faire des vidéos avec des centaines de milliers de vues, où il va t'expliquer face caméra que le penchak sila, dans la rue, c'est plus efficace qu'un mec qui fait du MMA ou de la box style. Rien que l'anglaise, le mec qui est bon en anglaise, il démonte un tas de mecs dans la rue. Bien sûr. Il y a juste une patate. J'avais vu une histoire, je ne sais plus ce qu'il disait par rapport à ça. Il disait qu'un mec même, les coups efficaces dans la rue, c'était les patates de forain, quoi. Je veux dire, il y a des fois, il y a des mecs qui ne sont pas très techniques. Il va t'allumer parce qu'il tape fort, tu vois. En plus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gants. Il n'y a pas de gants, tu vois. Je ne sais pas, les mecs... Ou le coup de tête, tu vois, je veux dire. Il y a des mecs, c'est des bons bagarreurs de rue. Ils n'ont pas fait de sport de combat. Moi, je le connaissais. Dans la rue, il défonçait tout le monde. Ça allait trop vite, trop de vices. Tu vois, t'as beau faire ce que tu veux, il allait t'allumer. Tu vois ? Un Frank Roper, il va dire que des mecs... Donc, son discours, c'était de dire, voilà, moi, j'entraîne... J'entraîne n'importe qui, tu vois. Moi, parce que quand j'ai fait l'émission face à lui, j'expliquais que ça ne servait à rien d'entraîner une sédentaire. Tu vois, une gonzesse de, je ne sais pas moi, de 55 ans, qui est incapable de faire 10 pompes de suite, tu vois. Tu l'entraînes deux fois par semaine au Penshaksila ou Krav Maga ou ce que tu veux. Et qu'ensuite, elle allait pouvoir se taper ou se défendre face à un mec qui fait 80 kilos, qui est un peu alcoolisé, qui fait 80 kilos, qui est dans la rue et qui en veut à sa personne. Jamais de la vie. Impossible. Même si elle fait 7 fois par semaine. Achète-toi un gun, c'est plus rapide, en fait. Voilà, à un moment donné. Et donc, lui, il t'explique que... Et donc, ah ouais, son argument aussi, c'est de dire, ouais, même ces personnes-là, elles ont le droit de s'entraîner et d'apprendre à se défendre. Je n'ai jamais dit le contraire. Elles ont le droit de s'entraîner, mais de leur vendre du rêve. C'est ça qui est impossible pour moi, à mes yeux. C'est de leur vendre du rêve à ces gens-là, tu vois. Regarde, tu as vu le concours de claques dans la gueule. Tu as vu une claque dans la gueule, le dégât que ça fait ? Tu imagines, tu prends une claque dans la gueule d'un mec de 90 kilos. Même si tu es un bonhomme, tu tombes. Tu imagines une femme, comme tu dis, de 55 ans. Tu envoies des vidéos, il y en a plein qui tournent. Tu sais, des bagarres réelles. Tu vois que... voilà, quoi. Et des fois, tu vois des mecs de MMA qui interviennent, ils défoncent les mecs, généralement. Ça ne dure pas longtemps, tu vois. Parce qu'eux, ils ont les bons mouvements. Ou même des lutteurs. Tu vois des vidéos de lutteurs, le mec qui se fait slammer sur la nuque et il n'y a plus personne, tu vois. Il n'y a plus personne. Bien sûr. Donc, ce n'est pas du penchak, ce n'est pas du krav maga. Non, c'est clair. Si tu as une bonne lutte, tu en démontes, hein. Juste, je pense que... La lutte, un mec qui a une bonne lutte ou un bon judoka, il est mille fois plus efficace que n'importe qui, entre de krav ou de penchak. Bien sûr. Bien sûr. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait eu des bagarres comme ça. Tu sais, à l'époque, tu n'as pas ce recul, tu ne connais pas trop. Et je voyais des judokas et des fois, c'est des mecs, hein. Tu sais, tu te surprends, quoi. Parce que tu n'as pas de coup en judo et en lutte, mais tu as de la violence. Mais oui. Tu tombes sur le bitume. Et puis, oui, bien sûr. Avec les fringues... Et puis, tu as des coups. Le coup, c'est des mecs que tu ramènes au sol, quoi. C'est ce que j'ai dit, moi, quand j'argumente avec ces mecs-là. J'ai dit, il n'y a rien qui peut te frapper plus fort que le sol. Tu tombes sur le sol avec tout ton poids de corps. Tu ne sais pas chuter. Ça y est, c'est fin du game, tu vois. Mais même si tu sais chuter avec le poids du corps du mec. Tu imagines sur le béton. Tu prends un trottoir, tu prends... C'est ce que fait la police américaine. T'as vu la police américaine, ce qu'ils font ? Ils font des tacles. Des tacles, comme en rugby, comme les footballs américains. Ils shootent les mecs, ils les démontent en plaquage. T'as vu, ils sont balèzes. Les mecs, ils volent... Même ils font ça aux meufs. J'ai vu qu'ils ont déjà slamé des meufs et tout. Oui, bien sûr. Donc, ces mythos-là, en fait, c'est compliqué. C'est qu'ils arrivent à avoir un parterre d'admirateurs. Et que tu te retrouves à débattre avec des gens qui sont aveuglés par leur admiration, par leur gourou, tu vois ? Et qui te disent, ouais, mais non, mais il est efficace. Toi, c'est du sport, blablabli. Ils sont complètement déconnectés de la réalité des trucs, tu vois ? Et ce qui est dommage, c'est que, comme on est dans un monde du paraître, et que les faits ne sont plus aussi pertinents, à leurs yeux en tout cas, que le paraître, tu vois ? C'est comme ça que t'as des Gaëtan Lebris ou des machins, ou des... ou des Karim Clemenceau, ou des... même Athone, l'ancien du GGN, là, qui... On est dans l'illusion, dans l'illusion. Même sur certains coachs, hein, qui parlent, qui sortent des théories, qui parlent, qui ont un bon discours, des phrases bien posées. Derrière, c'est creux. Mais les gens tombent dedans, tu peux y aller, tu vois ? C'est une forme d'hypnose, effectivement. Ouais, les mecs, ils tombent dedans, tu sais. Moi, c'est du gourou. Ouais, ouais. Cyril, les politiciens, c'est quoi les politiciens ? Ils ont l'art de... Franchement, ils ont l'art de... Bah attends, ils ont l'art de t'endormir avec une phrase, hein. Ouais. Tu lui poses une question... Ils brodent et tout. Ils brodent, t'as vu, c'est des techniques, c'est des techniques. Oui, mais alors, ça, ça marche aussi, parce que les gens, ils veulent ça, quelque part. Ce qu'il y a, c'est... Mais oui, ils veulent pas la vérité aussi. Par contre, un truc qui est vrai, j'ai remarqué avec le temps, ça, c'est vrai. Parce qu'ils vendent quoi ? Ils vendent du confort. Ou ils vendent du rêve, mais du rêve facile. Ouais. Du rêve de prise unique, tu vois. Ah, self-défense. Ouais. Mais les gens, ils veulent être caressés dans le sens du poil. Ils veulent être caressés dans le sens du poil. T'as vu, nous, on fait des sports de combat, on entraîne des combattants, on va dans le concret, tu vois. C'est dur. Les entraînements sont durs, les combats sont durs, c'est violent. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais il y a certains combattants, ils se voilent aussi la face. Je l'ai vu, ça. C'est-à-dire qu'ils veulent pas aller dans le dur, ils vont plutôt du côté des gens qui les caressent dans le sens du poil. Mais ça sert à rien. Parce qu'à l'arrivée, tu vas aller nulle part. C'est pas facile. Même si tu t'entraînes dur. Même si t'es bon, même si t'es doué, tu vas morfler la nuit. Parce que c'est super dur. Parce qu'il y a des mecs en face, ils sont aussi durs que toi. Ils ont la même mentalité que toi, ils s'entraînent comme toi. Donc c'est très dur. Donc ça sert à rien de... Et t'as vu, maintenant, on est dans un monde. Maintenant, c'est ça, tu vois. Comme le gamin, ils tombent par terre, tu les vois... Non, t'inquiète pas. Laisse-le se relever tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu es au-delà de la vie d'une équipe ou d'une team. Aujourd'hui, alors qu'avant, ça ne se faisait pas, tu vois. C'est qu'avant, ton coach, tu savais qu'il voulait ton bien. Tu savais qu'il voulait que tu performes et tout ça. Donc il était dur avec toi. Aujourd'hui, comme il y a ce truc de paraître, de machin, de reconnaissance tout de suite et tout ça, t'as des mecs qui partent ailleurs parce qu'ils pensent qu'ailleurs, on va mieux s'occuper d'eux, on va mieux... On va mieux te caresser en fait. On va mieux te caresser dans le sens du poil et tout ça. Mais en vrai, notre discipline est tellement rude... C'est rude. Que t'as besoin d'un mec qui te ramène à la réalité, tu vois. Regarde, quand t'es dans le locker-room, dans le vestiaire, tu vas avant le combat. Le mec, tu vas pas lui parler comme un enfant. Tu vois ce que je veux dire ? Toute la fight week, tu vois, je vois par exemple avec Benoit, les combattants, la fight week, on rigole, tu vois. Mais quand on arrive à un moment dans le vestiaire, on commence à s'échauffer et à un moment on rentre dans le dur. C'est des paroles dures, tu vois. Tu réveilles le mec, tu secoues le mec. Tu réveilles en lui la bête. La bête, tu vois. Parce que pendant 15 minutes, il faut être un animal dans la cage. Ok, il y a de la technique. Mais si t'as pas ce côté animal, tu vas te faire démonter. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, tu les caresses dans le sens du poil, tu vois. Tu vas leur raconter une poésie, quoi, limite, tu vois. Il n'y a pas de poésie. Tu vas te taper avec un mec, il veut t'arracher la tête. Tu veux dire, tu vois. Il faut réveiller le… voilà. C'est pas un animal qui est en nous, c'est tout. C'est-à-dire, les Thaïs, ils ont une autre philosophie. Mais ils ont une forme de combat qui est différente aussi, t'as vu. Ça commence doucement, il y a un rituel. Mais même ça, c'est un conditionnement. Tu vois, le ramway, t'as vu ? C'est tout un conditionnement. Et puis même les premiers rounds, tu montres crescendo, tu vois. Finalement, pour arriver à l'état animal, tu vois. Exactement. MMA, c'est un peu différent, ça. Ça peut rentrer tout de suite dans le… tu vois. Donc, c'est pour ça que le mec, il faut le conditionner rapidement, tu vois, qu'il ne soit pas surpris. Mais non, c'est ça, c'est dur. C'est vrai que quand il réfléchit, évidemment, on a eu beau intellectualiser la cage pour dire c'est la meilleure surface, la plus safe, etc. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que t'as ce côté bestial de la cage que tu retrouves en MMA. Enfin, t'as un côté plus brut, à mon brut de décoffage. Ça ramène tout de suite à l'image des gladiateurs, tu vois. Et donc, qui dit gladiateur dit notion de vide ou mort, tu vois. Oui, oui. Et effectivement, quand tu rentres dans une cage et que la cage, la porte se referme derrière toi, ça veut dire, c'est… Il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus d'issue. Donc, la seule issue, c'est le mec d'en face, battre le mec d'en face, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a une connotation gladiateur, il y a une vraie connotation de vie ou de mort, même si au final, le combat de MMA, c'est moins dangereux peut-être qu'un combat de boxe anglaise ou de boxe thai, tu vois, en termes de coups, en termes de souffrance, en termes de tout un tas de choses. Mais le conditionnement psychologique… L'environnement… L'environnement, tu vois, d'un combat de MMA, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est plus pesant, tu vois. Oui, et puis tu as une intensité, un combat peut se finir… Tu n'as aucun combat qui peut… Plus vite. Voilà. Qui peut se finir au sol. Tu as la continuité. Voilà. C'est-à-dire que le mec qui tombe, tu le défonces au sol, tu vois. Il est sonné, tu le termines au sol, tu vois ce que je veux dire. Une notion de combat total qui n'existe pas forcément. Et puis, la taille des gants. C'est pour ça que moi, mes combattants sont agressifs parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris que la taille des gants, c'est déterminant dans un combat. Si tu arrives à toucher le mec avec les gants, tu vas terminer ton combat. Parce que c'est petit. Il suffit de viser dans les bons endroits, les mecs tombent. Tu es un être humain. Tout le monde, à un moment, se fait sécher. Et… Ouais, ouais, non, non, c'est à part. Mais paradoxalement, et je reviens là-dessus vraiment, un combat de boxe anglaise, c'est plus dangereux, c'est plus dur. Oui, parce que c'est sur la longueur, c'est la répétition des coups. Beaucoup de coups. Et puis, c'est concentré sur ta gueule tout le temps, en fait. C'est chaud. Et puis, tu ressors de là, tu as un combat de boxe anglaise. Enfin, moi, je n'ai pas fait de combat de boxe anglaise, j'ai fait que des entraînements de boxe anglaise. Tu prends des coups. Tu prends des coups dans la gueule, tu rentres chez toi, t'as mal au crâne. En MMA, tu peux faire des entraînements, tu sors de là, t'es normal, tu vois, t'as pas pris, je sais pas moi, 150 coups à la tête pendant l'entraînement, tu vois. Alors qu'en boxe anglaise, compliqué. Bah, c'est chaud. Compliqué, t'as mal au crâne, quoi. Ouais, c'est beaucoup de... Ça te sonne, tu sais, c'est des coups répétitifs qui te sonnent sans arrêt. Non, mais c'est traître, la boxe anglaise, ouais. Ouais. Moi, je sais que j'avais des migraines, hein. Quand j'ai pris pas mal d'anglaises, quand on tournait en anglaise et tout, je me retrouvais avec des grosses migraines, quoi. Que j'ai pu maintenant, depuis que j'ai arrêté de... Bah attends, des coups dans la gueule. Moi aussi, c'est vrai. Et avant, y'avait même pas... Et avant, y'avait pas le truc du 16, hein. Tu te rappelles, 16... Non, moi, c'est ici que je mettais du 16, moi. Non, mais nous, à l'époque, y'avait déjà... Y'avait pas de recherche tibia. Je mettais moins du 18, moi, à la salle. Ouais, toi, t'as assez lourd aussi, toi, quand même. Ouais, j'avais des 18, moi. Ouais, ouais. T'as vu Dan, quand il mettait les gants, il détruisait les mecs. Ouais, il détruisait les mecs. Laisse tomber. Putain, mais t'as des kawala, ça, avec du 16, les mecs qui tombaient. Ouais. T'as fait comme... Ouais, les séances d'anglaise, ouais. Laisse tomber, c'est des fous. Et quand tu fais des séances d'anglaise, quand tu fais des séances d'anglaise avec des mecs qui... Qui cognent. Qui cognent et qui... Qui comptent l'anglaise. Tu peux pas rentrer chez toi normal. Tu vois, t'as forcément au minimum mal à la mâchoire. Mal au crâne, des fois. Ouais. Ouais. Tu vois. Et c'est pas pareil. Tu peux faire des sparrings en MMA. À part les griffures de velcro, tu vois, de tes gants. Tu rends, t'es tranquille. Mais la répétition des coups à la tête, c'est ça qui est... Et la grosse erreur, c'est de croire que tu vas mettre les gants souvent, tu vas te durcir. Ouais. Ils sont abrutis, tu vois. Oui, mais à force de prendre des coups, je vais devenir plus dur. Non, mon ami, tu vas te fragiliser. Tu vois ce que je veux dire ? Tu pourras pas aller au-delà dans la cage. Parce que t'as déjà pris trop de coups. Ton capital absorption, il devient limité. Parce que t'as vu, les mecs ont pris trop de coups. Un dame, t'as vu, dès qu'il était touché, tu voyais que... Bon, il y avait l'âge aussi. Mais il y a un moment où t'as pris trop de coups, tu vas tomber, tu vois. Il faut essayer de rester intact le plus longtemps possible. C'est vrai que tu peux te permettre de faire ça en MMA, mais pas en anglaise. Parce qu'en anglaise, pour avoir ta perfection gestuelle, pour avoir tout ça, t'es obligé de faire cette répétition. T'es obligé de prendre des coups. T'es obligé de prendre un minimum de coups. Et voilà. Tu regardes, les mecs d'anglaise, ils sont sculptés. Mais même en amateur. Ils parlent de la même façon. Ils sont sculptés. Ça leur fait à peu près le même visage. C'est des sculptures sur pattes, quoi, en fait. Oui, mais en plus, même des combats amateurs. Ça cogne, mon gars, c'est… Et t'as des combats… Généralement, les sparrings que font les mecs sont aussi durs que les combats. Ouais, il y a des combats. Quand ils préparent un combat, en fait, ils en font 10. Moi, un qui m'impressionne à faire des sparrings de malade, c'est Pereira. Il est gogol, lui. Putain, je vois ses vidéos, il fait que se taper. Il fait que se taper. Lui, pareil, je pense qu'à un moment donné, il va commencer à prendre des coups. Il va tomber direct. Non, puis bon, les dégâts, surtout… Ouais, ouais, c'est ce que je dis. Ouais, à un moment donné, il… Bah, même, tu sais, le dernier KO qu'il a pris face à Dessania, t'as pas l'impression que le coup, il est super fort. Ouais. T'as pas l'impression que le mec… Et pourtant… Quand c'est précis aussi. Ouais. Mais il tombe comme une feuille, par contre, tu vois. Je pense qu'à un moment donné, il va plus pouvoir les… Absorber. Les prendre, ouais. Il prend… Tu vois, ses sparrings… En plus, il fait venir des mecs du Glory ou des mecs d'Anglaise… D'Anglaise et tout. Ouais, il se tape comme un malade. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Là, maintenant, je me… Ouais. Un qui prend pas les coups que moi j'ai inventé. Et là, il a montré des grosses failles dans son dernier combat. C'est Shimaev. Il prend pas les coups. Il prend pas les coups. Il met la tête en… Ouais. Il a une mauvaise défense. Il est pas bon en Anglaise. Depuis le début, moi, je le dis. Il est pas bon du tout en Anglaise. J'ai entendu dire, ouais, il a une bonne Anglaise. Mais il doute, il a une bonne Anglaise. Le mec, déjà, il a peur. Il tape fort. Il tape fort. Lui, il tape fort. Mais par contre… Il prend pas les coups. Il a une très mauvaise défense. C'est-à-dire qu'ici, pour un mec qui défend bien, il va se faire démonter. On l'a vu, Ousmane, c'est pas un boxeur. T'as vu, il l'a touché quand même. Ouais. Tu vois, c'est… Par contre, il a une lutte de diablotin. Ouais. Il a une lutte de diablotin. Ouais, mais il a pas montré de l'efficacité, là, ces derniers combats, quand même. Contre Ousmane, ok, c'est Ousmane. Il l'a pris au dernier moment, Ousmane. Et t'as vu… Non, mais il a une lutte. Il a emmené Ousmane au seul. Oui, il a une lutte, mais il crame vite, quand même. Et ça, Ousmane, il est… Moi, je vais te dire, sur 25 minutes… Il a les joueurs comme déglingués et tout, donc… Sur 25 minutes, il perd le combat contre Ousmane. Ousmane, il commence à revenir. Il se crame vite, tu vois. C'est possible. Et lui, d'après ce qu'on m'a dit, ses entraînements, c'est… Mathieu, qui avait été là-bas et Benoît, il y avait pas que lui. Les mecs, ils s'entraînent dur tous les jours. C'est normal, ou quoi. C'est… Pareil. Le capital. Conditions physiques. Si tu te butes toute la journée… Non, mais ça, c'est lui qui veut s'entraîner comme ça, aussi. Apparemment, c'est un… Il se rassure en s'entraînant comme un Golgoth, tu vois. Ouais. Mais ouais, j'ai jamais été impressionné par sa défense debout, tu vois. Non, non, non. S'il tombe sur un mec qui a une bonne défense de lutte et qui… Qui connecte. Qui connecte en pieds moins, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être plus chaud, ouais, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans la KT ? Comme Paolo Costa ? Paolo Costa ? Tu vois, c'est ce que… Moi, je le vois gagnant contre lui, moi. Quand on m'a parlé de Paolo Costa, je me suis dit, tiens, lui, c'est… Il cogne, hein ? Ouais, il cogne. Et puis, je pense que pour l'amener au sol, ça ne devrait pas être évident, tu vois. Paolo Costa, ouais. Même au sol, il n'est pas dégueu, moi, après… Ouais. Et… Ouais, ouais. Mais tu ne nous as pas dit, en Thaïlande, tu vas t'entraîner où aussi ? Parce que tu vas rejoindre, pour préciser, Yves. Bang Tao, ouais. Yves, il sera déjà là-bas, ouais. C'est bien, c'est à Phuket. Yves qui est installé là-bas. Qui ? Yves Landu. Yves Landu. Ouais, il part définitivement. Tu sais que c'est bon, c'est super, Bang Tao. Je suis allé, moi, avec ma femme, j'ai pris un hôtel là-bas. C'est super. Super quoi, super quoi. Ouais, ouais. Il est là-bas, lui ? Lui, il est au Phuket Fight Club. Mais comment il s'installe là-bas, Cyril ? Comment il fait ? Pour les papiers ? Euh… Il part là-bas. Très bonne question, je ne pourrais pas te… Ça galère, les papiers, là-bas, je crois. Ouais. Il part s'installer là-bas. Ouais, ouais. Et donc, vous allez tourner surtout là-bas ? Alors, nous, lui, il est au Phuket Fight Club. Ouais. Nous, on va être plus au Bang Tao. Ouais. Après… Ah, il y a plusieurs clubs de MMA là-bas ? Ouais. C'est qui ? C'est des Américains ou des Thaïs ? Comment ça se passe ? Alors, c'est des Thaïs… Tiger Muay Thai, c'est des Thaïs. Ouais, ouais. Bang Tao, je crois que c'est mélangé Américain et Thaïs. Mais de toute façon, tu es obligé d'avoir au moins… Un Thaïs, ouais, tu ne peux pas travailler sinon. Un Thaïs dans l'histoire, tu vois. Ouais. Et c'est… C'est quoi ? Il y a du sparring là-bas aussi ? Ouais, il y a de tout. Il y a de tout. Ouais, et puis les infrastructures là-bas, c'est ouf. Ouais. Tu as la bouffe, tu as les massages, tu as tout qui est adapté. Tout est orienté, combat quoi. Ouais. Donc, on part à une quinzaine. Ouais. Une douzaine ou une quinzaine. Et puis, on va être là-bas plusieurs semaines, entraînement deux fois par jour. Petite sortie pendant le week-end, tu vois. Tu massages ou pas là-bas ? Pour relaxer, bien sûr. Tu parles des massages relaxants ? Ouais, ouais. Tu parles pas les body-body ? Ouais. Des vrais massages thaïs, ouais. Et puis, tout le côté bien-être, tu vois. La bonne bouffe, le soleil… Ouais, c'est excellent. Ah, je kiffe la Thaïlande. C'est un super pays, franchement. Ça va être bien, ouais. Ah, c'est super. Franchement… J'ai envie, là, putain, la Thaïlande. C'est magnifique. Ça fait longtemps que je suis… Loin de la grisaille… Ah non, mais puis, je sais pas. Tu sais, il y a un… Je sais pas. Leur culture, tu sais. T'as une paix, là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? T'as une paix intérieure. Ah, moi, je kiffe. En plus, t'as vu… T'as trop marché. Foot massage. Putain, qu'est-ce que je faisais comme foot massage ? Putain, tu vois. Ils doutent. T'as une en train de douter. Qu'est-ce que t'as en train de douter ? Non, non. Je doute pas que tu t'aies fait masser en Thaïlande. Non, je me suis fait faire un foot massage. Ouais, ouais. T'as fait foot massage. T'as jamais fait ? Putain, ça tue… Tu sais, en fait, t'es sur des sièges, tu vois, et pendant deux heures, surtout quand t'as beaucoup marché. En plus, avec les entraînements, tu vois pas, toi. Tu vois, tu as un petit café… Les massages, par contre… Massage de pieds, massage plantaire, ça tue. Non, puis tu te masques les mollets, un petit peu la cuisse, tu vois. Des fois, là, tu sais, ça peut être l'entrecuisse, tu vois. Ouais, ouais, d'accord. Ça remonte, tranquille. Ça va sur le dos. Ça peut descendre un peu au niveau de la colonne vertébrale, tu vois. Après, un peu sur le côté gauche, tu vois. D'accord. Ouais, d'accord. Partout, sauf… Ah non, au centre. Ça va nous faire du bien. Et puis, c'est aussi un moyen de solidifier la cohésion de groupe, tu vois. Ouais, c'est important. D'accord. Puis, d'ailleurs, j'en reviens à la compétition qu'on a fait, où on était 16 inscrits de la snake team. C'est excellent aussi pour la cohésion de groupe. Là, tu vas au charbon avec… Avec toutes tes… L'escouade. Ah, c'est des souvenirs de ouf. Ouais. Et puis, on rafle, tu vois. On rafle… On fait des belles prestas. Ouais. C'est bien quand tu bouges en groupe, comme ça. Ouais, c'est charmé. Donc, on fait les camps, là, à Bayonne, tu sais, ou même quand on va en Bulgarie. D'ailleurs, on va faire un camp en Bulgarie, hein. Bulgarie, février. Ouais, ouais. Ça, on va rigoler, tu vois. C'est bien. C'est pas le même climat, par contre. C'est pas le même climat, mais la Bulgarie, c'est un bon compromis dans le sens… C'est pas loin. Les billets d'avions sont pas chers. Il y a du matériel humain. Avec Guillaume, là-bas, on a la salle. Tout est organisé. Franchement… Il est comment, le niveau, là-bas ? Super bon niveau. Parce que t'as des mecs de la CA qui viennent. T'as des mecs de partout. T'as des mecs qui combattent au KSW. T'as beaucoup de Français qui viennent, des combattants français. Quand on fait des trucs, là-bas, des fois, même, c'est trop. La dernière fois, je pensais qu'on était 10, on était 50 ou 60 sur le tableau. Ah ouais. Ah non, ils viennent de partout. Et puis les locaux, quand ils apprennent ça, ils viennent et il y a des bons niveaux. Surtout des bons lutteurs. Il y a un prof de lutte qui est excellent. Parce que t'sais, on a une carence de lutte en France, tu vois. Et il y a un super coach de lutte, là-bas, lutte niveau olympique. Et j'ai vu sa façon de travailler, et j'ai accroché tout de suite. Tu sais, il fait beaucoup de technique, beaucoup de drills, tu vois. Et à la fin, il met en place des situations, mais très courtes. Parce que tu sais, la lutte, le problème, c'est que tu fais trop long, tu peux te blesser. Vraiment. Et lui, franchement, il a une bonne pédagogie, tu vois. C'est un truc qu'on n'a pas en France, tu vois. Et on est un peu en carence de lutteurs en France. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mélange plus ? Parce que je pense, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse carence. Et t'as une bonne partie de la Tchétchénie qui est en France, tu regardes les lutteurs français, t'as vachement de tchétchènes dans les compétitions. Non, mais moi, je parle en enseignement MMA. Oui, oui, voilà, l'échange, effectivement. Toi, regarde, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, là, on était à la salle, il y avait Mathieu qui s'entraînait. Et il a ramené un gars qui faisait de la lutte, un bon lutteur, tu vois. Et bon, je n'étais pas là, et je sais qu'il s'entraînait pas mal en lutte, je ne sais pas quoi, là, il était avec un lutteur. Et j'ai mis en place des situations, tu vois. Et je le regarde. Tu sais, on fait du MMA, nous. On ne fait pas de la lutte, tu vois. Et il commençait à lutter avec le lutteur. Qu'est-ce qui se passe quand tu luttes avec un lutteur ? Car à mon niveau, il va te défoncer. Et je lui explique et tout, il faut que tu utilises ton MMA, tu vois. Et à un moment, parce que tu veux, il avait perdu ça, tu vois. Parce qu'il faut être cadré, en fait. Quelqu'un te le dise. Il a commencé à utiliser son MMA, il a annulé la lutte du mec direct. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est des trucs à la con, tu vois. Mais tu as des bons lutteurs, mais après, il faut savoir l'adapter pour le sport que tu fais, tu vois. Parce que le MMA, ce n'est pas de la lutte. Le MMA, ce n'est pas du moué. Le MMA, ce n'est pas du grappe, tu vois. C'est du MMA. Le grappe MMA, ce n'est pas du grappe normal, tu vois. J'étais dans un podcast, là, au Brésil, on parlait justement de ça. Tu vois que, maintenant, les combattants de MMA ne font plus trop de cours en kimono. Parce qu'en kimono, en fait, le gars, il n'a pas de kimono, tu vois. Tu fais du grappe, et c'est bien de faire avec des gants aussi. Parce que le grip avec des gants, ce n'est pas pareil, tu vois. Pareil, son tee-shirt, tu vois. Ça glisse, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pareil, même le striking avec des gants de MMA, ce n'est pas le même striking, tu vois. La distance, les petits gants, même pour bloquer, tu vois. Donc, il faut vraiment faire tout qui a un rapport au MMA. Et ça, en France, le problème, c'est qu'on n'a pas… J'avais trouvé des mecs qui maîtrisaient aux États-Unis. Au Brésil, il y en a pas mal qui sont dans le monde de MMA depuis longtemps, qui ont compris un peu comment ça fonctionne. Comme moi qui viens du Muay Thai, tu vois. Cyril, il a été combattant, donc lui, c'est ce qu'il l'a senti en tant que combattant. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait faire ça, ça met du temps. Et en France, comme c'est un sport neuf, il y a d'autres pays qui sont en avance. Je parle d'entraîneurs, je ne parle pas de lutte pure. Lutte pure, je ne juge pas, je ne suis pas lutteur. Donc, je ne peux pas juger le niveau des gens, mais je pense qu'il y a un bon niveau en France. Mais ce n'est pas de la lutte adaptée. C'est pas de la lutte adaptée. Mais c'est vrai que c'est autre chose. Après, il faut savoir faire la transition en MMA. Il faut l'appliquer, oui. Ok, bah écoutez, les amis, on va se quitter là-dessus. Eh bien, encore ravi d'avoir fait cette émission avec vous. Bah, idem. Ravi du retour du... Ah ouais, ça faisait longtemps. Ça me manque déjà le Brésil quand même. Il faisait chaud et tout, c'était sympa. C'était assez, on va dire... Il y avait quoi d'autre qui était bien là-bas ? Les montagnes, c'était sympa. La plage, puis il y a les montagnes et la plage. Comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom, tu vois. La plage, c'était sympathique, la plage. J'imagine, j'imagine bien. La plage, c'était quoi là-bas ? La plage, le sable, les vagues, c'était... Ouais, c'était assez calme quand même. Les odeurs, les... Les couleurs aussi. Les couleurs, les odeurs, les couleurs... Quoi dire d'autre ? Iode. T'avais été fermé, t'avais tes lunettes ? Ouais, quelque chose qui le disait. T'avais tes lunettes de soleil ? Tes lunettes d'antillons ? J'avais pas de lunettes de soleil. J'en ai acheté après. Le mec et ma carotte, c'était de la merde en plus. Et c'est-à-dire, on voyait les yeux. Ça, c'est très dangereux. Parce que tu nous as expliqué, lors d'une émission, que t'étais obligé d'avoir des lunettes de soleil sur la plage. T'es obligé. En fait, ton visage, il bouge pas quand tu vas à la plage. Tu mets les lunettes de soleil et tu restes droit comme ça. Si tu vas pas à gauche, tu regardes pas à droite. Tu vois ce que je veux dire ? Un robot. T'es un mannequin. T'as pas pu aller à la plage sans ta femme ? Non, j'étais accompagné avec les enfants aussi. Ah, OK. Ouais, c'était familial. C'est très simple. Il y a des bonnes vues. Quand tu vas à la mer, il y a une vue... Dégagée. Incroyable. Ah oui, dégagée. Ah bah tiens, putain, dégagée, tu peux y aller. Très dégagée. Bon, on va finir là-dessus. Donc le Brésil. Si vous cherchez, vous voulez faire des stages, n'hésitez pas à me contacter. Je cherche des sponsors. Vous pouvez aussi, non ? Oui, bien sûr. Contactez-moi, n'hésitez pas. De la thune, c'est pas à peine de m'envoyer des t-shirts. Bah les t-shirts, tu les as. Déjà, ouais. T-shirts, c'est bon. Donc voilà, boucherie, voiture, ce que vous voulez. Rolex. Total. Ouais, ouais, total. Moi, c'est voiture. Toi, c'est quoi, toi ? Moi, c'est boucherie. Boucherie ? Tu veux de la barbac, toi ? Ouais, je veux de la barbac. Ça coûte cher, la viande. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... T'as pas eu ta voiture encore ? Non, toujours pas. Putain, mais c'est quoi ça ? Et les mecs, vous faites quoi, là, les gars ? Bah ouais, putain. Je sais pas, ça stagne. Il n'y a pas un concessionnaire ? Il faut donner, hein. Voilà, voiture, boucherie, Tipeee. Tipeee ? Hein ? Tipeee ? Ouais, Tipeee. Tipeee ou non, bah déjà... Et puis, suivez-nous ! Sur Instagram. Non, mais déjà, abonnez-vous, les mecs. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous, suivez-nous. C'est vrai, ça. Le nombre de vues qu'on fait ici, normalement, ils devraient avoir... On devrait avoir 200 000 sur Instagram. Attends, attends, ouais, les likes aussi, à mon avis. Par rapport aux vues, les likes, c'est pas... Ah ouais ? Vous pouvez faire mieux. Donnez plus d'amour. Donc, de l'amour. Oui, voilà. Donnez... Tu vois, il faut s'ouvrir, tu vois. C'est important de s'ouvrir, tu vois. Mais pas tout le temps, tu vois. Mais il faut s'ouvrir de temps en temps, quand même. Ouais. Ce sera la phrase du... Ouvrez-vous, voilà. Ouvrez-vous, mais franchement... Bon, allez. On finit sur cette note d'ouverture. Merci les amis. Allez. Merci à tous. A bientôt. Ciao, bye. Ciao. I don't try to ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. I'm the... I'm the... I'm the... I'm the... I'm the... – Sous-titrage FR 2021